Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu archives des étoiles. Cette invitée s'appelle Claudine Brelet, elle a écrit plusieurs livres, dont un que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, Médecine du Monde, paru aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. Médecine du Monde, histoire et pratique des médecines traditionnelles. Pour illustrer ce début d'émission, une fenêtre sur le monde, la maison des cultures du monde, inédite, des musiques du monde entier. Bonsoir Claudine Brelet. Bonsoir Jean-Claude Carton. Bonsoir Florence Belfont. Florence est avec nous. Claudine, j'ai découvert ton livre il y a à peine 8 jours. Je n'ai pas de qualificatif, mais là vraiment on va très très loin dans les médecines, dans l'histoire et la pratique des médecines traditionnelles. Mais avant de pouvoir nous entretenir, toi et moi, et puis avec les auditeurs un peu plus tard, il serait intéressant de savoir quel est ton parcours. C'est un parcours typique d'anthropologue. On a dit dans les années 60 que les étudiants d'anthropologie étaient soit des enfants d'immigrés juifs, soit des enfants de divorcés, soit des enfants d'aristocrates déjantés. Donc je peux me reconnaître dans quelques catégories parmi celles-ci. Et en plus, ma première maison était devant le cimetière de Saint-Mandé et simultanément devant ce qu'on appelait le musée des colonies, c'est-à-dire le musée des arts et traditions d'Afrique et d'Océanie, à deux pas du zoo, du parc zoologique de Vincennes. Et ensuite, j'ai atterri devant le bas de Vincennes en direct à Saint-Mandé et j'étais à l'école de Crolly. Donc comme j'avais en plus un grand-oncle qui avait travaillé avec Becquerel et Curie, j'étais forcément presque inévitablement vouée à avoir un parcours, comme disent les Français, totalement atypique et je m'en réjouis beaucoup. Quand j'ai regardé sur Internet, parce que Internet est une fourmi qui permet d'avoir plein de renseignements, mais étonnant, est-ce que je pouvais m'attendre ce jour à recevoir Claudine Brelet qui a rencontré, qui a été une intime de Claude Seignol, de Pierre Macorlan, de Picasso. Tu m'as dit tout à l'heure, pendant que nous dînions tous les deux, que Pablo Picasso te faisait sauter sur ses genoux quand tu étais enfant. Oui, je ne me rendais pas compte que je faisais partie d'une bande d'enfants qui venaient en vacances ou qui étaient des enfants des potiers de Valoris à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Picasso était un bon vivant à l'époque, il était avec François Gillot et sa compagne, il avait des enfants, il était un peu sauvage, mais le soir quand il avait fini de travailler dans la poterie des ramiers, deux céramistes qui étaient devenus ses coachs en quelque sorte, tous les potiers parents, disons la génération des parents se rejoignaient dans un bistrot sous une espèce de terrasse couverte de vignes et il y avait un vieux piano mécanique et ils nous donnaient des piacettes pour qu'on aille les échanger contre des vieilles pièces de monnaie et les mettre dans le ventre du piano. Je crois que c'est le souvenir magique de mon enfance parce que je ne savais pas du tout qui c'était, mais je savais que c'était de très grands artistes, qui avaient un très grand respect. Et de tous les autres artisans, artistes qui les entouraient à Valoris, Picasso avait d'abord voulu s'installer chez André Beau, qui était le parrain de mon frère, de mon petit frère, Patrick, et puis je crois que le parrain était trop artiste, il n'avait pas bien compris, je ne sais pas, enfin bref. Et finalement Picasso est allé chez les ramiers, mais il n'empêche que tout le monde avait d'excellents rapports, c'était après la guerre, donc on cherchait à faire la paix, quels que soient les bords des uns des autres. Il y avait Prévert qui passait, Cocteau, etc. Donc les moments où j'avais du bonheur, disons, c'était là-bas. Puis après je rentrais et c'était un peu moins de bonheur, mais ça a vraiment enluminé mes démarrages dans ce qu'on peut appeler une vie sociale. J'ai cru que tout le monde était aussi génial que Picasso, Cocteau préfère, et tant mieux, parce que je crois que tout le monde peut être complètement créatif à partir du moment où chaque personne est habitée par son enthousiasme pour la vie. Parmi toutes les rencontres que tu as pu avoir, Claudine, il y en a une qui te tient à cœur, je pense à Jacques Bergier. Oui, parce que Jacques Bergier, il était multiculturel comme je le suis. Il avait compris que je m'ennuyais un petit peu en France, parce que ce n'était pas tellement multiculturel à l'époque. Moi je suis née en 1941, je suis née deux jours après la bataille de Stalingrad, qui a commencé le 8 septembre 1941. Donc ce n'est pas un karma vraiment évident. Et puis Jacques me fascinait parce qu'il savait lier la science et la poésie. Pour moi la poésie, ça a toujours été, je dirais, une bouée, une bouée de survie. C'est-à-dire que j'avais des parents qui ne s'entendaient absolument pas, qui avaient divorcé, enfin bref, c'était déchiré. J'étais d'ailleurs un peu Shakespearean de temps en temps. Et donc la poésie pour moi c'était vraiment la santé. Et c'est comme ça, je crois que c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai rencontré des poètes dans ma vie. C'est pour moi, la poésie, c'est vraiment une question de survie. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai souvent l'impression quand je suis en Europe, enfin pas seulement en Europe, je suis avec des Blancs, que je suis dans un monde qui est en train d'asphyxier. C'est-à-dire que là je préfère être en Afrique. Quand tu parles de Jacques Prévert, je me souviens, comme aurait dit Georges Perec, de ce poème de Prévert-Barbara, « Quelle connerie la guerre ! » Tout à fait. Et puis il y a un merveilleux poème aussi sur la pauvreté, qui résume tout, c'est « Qu'il est doux le petit bruit de l'œuf dur qu'on casse sur un comptoir d'étain, qu'il est doux lorsqu'il tourne dans le cœur de l'homme qui a faim. » Ça en dit très long sur ce que pète vraiment la faim. Et j'avoue que j'ai souvent hésité entre avoir essayé de, je dirais de, bon j'ai eu la chance de démarrer quand même dans un monde littéraire et artistique, et finalement je me suis laissée prendre par l'ONU, et j'ai épousé l'ONU, voilà, comme une carmélite épouse Jésus. C'est con ce que je raconte. Claudine Breulé, docteur en sciences sociales, lauréate de l'Académie française, ancien membre du personnel de l'OMS à Genève, à New York, à Copenhague, chef des services de l'information de l'Institut international d'agriculture tropicale à Ibadan, au Nigeria. Mais qu'est-ce qui t'a amené dans ce parcours à aller à la rencontre d'autres médecines, et je dirais même pour aller plus loin dans d'autres spiritualités ? Justement, parfois pour résumer, je dis que je suis née dans un triangle vert entre le bois de Vincennes, la biodiversité parc zoologique d'Ide Vincennes, donc à côté de la Porte Dorée à Paris, et puis ce qu'on appelait le musée des colonies, c'est-à-dire le musée de tout ce qui était au-delà du continent européen. Et je ne peux pas vivre sans cette diversité, qu'elle soit la biodiversité ou la diversité culturelle. Tu te rends compte, quand tu as grandi avec des girafes à côté des pingouins, ou des phoques à côté des éléphants, tu as envie que ça continue, c'est génial. Quand tu es tout petit, on te dit, tu demandes à quoi ça sert ces grands trucs en bois, et on te dit que c'est pour rappeler les esprits, et on fait de la musique, et selon les... Papa a été très musicien, au départ il était violonciliste, il avait fait le conservatoire, en tant que je le sache. Ma grand-mère était pianiste, elle habitait en face de la salle pléiale à Paris, donc dans cette famille de musiciens quand même un peu folclos, il faut bien dire les choses, très bourgeois et très folclos en même temps, c'était toujours cette recherche de polyphonie, en fait, de polyphonie culturelle. pas étonnant que j'ai navigué dans les eaux onusiennes, où d'ailleurs l'UNESCO a sorti l'an passé une déclaration universelle sur la diversité culturelle, qui fait suite à cette déclaration universelle sur la biodiversité, si on n'a pas ça, on meurt, on tombe dans un totalitarisme, et le totalitarisme, c'est le fascisme. Quand une faction décide d'imposer sa vision du monde à une autre faction, c'est du totalitarisme, c'est la dictature. Moi, je suis profondément démocrate, j'ai été élevée à l'école de Crowley, selon des principes foncièrement républicains, selon les droits de l'homme, l'une des choses qu'on apprenait à l'école, n'en déplaise à Luc Ferry, c'était la méthode globale, donc les enfants qui sont des enfants de Crowley, comme on dit, en principe ne sont pas des hémiplégiques, ils font fonctionner leurs deux biais hémisphères, ils s'ennuient quand on les oblige à devenir hémiplégiques, et moi, j'ai rare de m'ennuyer, parce que j'estime que j'ai plein de choses à faire, et que je n'ai pas encore fait tout ce que j'avais à donner, et j'ai envie encore de faire beaucoup de choses, de rencontrer plein de monde, et puis j'aime la vie, j'aime les gens. Ce cerveau, nous avons tous un cerveau, normalement. L'hémisphère gauche travaille beaucoup, l'hémisphère droit. En France, il est un peu handicapé, parce que comme on nous a habitué à avoir, enfin, comme on a habitué la majorité des enfants élevés dans une instruction, je ne dis pas une éducation, je dis une instruction classique, le classicisme, c'est quand même, ça remonte à Descartes, donc ça veut dire qu'on se réfère à Aristote, donc ça veut dire qu'on se réfère à une pensée qui cloisonne tout, qui décortique tout, qui cloisonne tout, ce qui était bon à une certaine époque, il ne faut pas le nier. Mais on ne peut plus penser comme au temps d'Aristote, repris par les scolastiques médiévaux, repris par Descartes, et puis c'est sur cette piste que s'est engouffrée la culture franco-française, que j'adore. C'est pour ça que je veux dire, on ne peut critiquer bien que les gens qu'on aime, sinon, si on les critique, c'est parce qu'on a envie qu'ils fassent mieux, parce qu'on est sûr qu'ils peuvent faire mieux. Oui, on ne critique bien que les gens qu'on aime, mais il y en a qui ne l'en aiment pas du tout et que l'on critique aussi. Non, parce qu'il ne faut jamais perdre son temps avec des cons. Ce livre est sorti il y a à peine un an, aucun média n'en a parlé. Pourquoi ? Si, je dois dire une chose, et ça m'a profondément touchée. Quand je parle de médias, pardonne-moi. Ah ben Paris Match ou L'Express, c'est sûr. Non, des chaînes de télévision, je ne sais pas que tu aurais pu être reçue par Pauvre d'Arvore, Marc-Olivier Fogiel, François-Olivier Gisberg. Ce livre, les 948 pages, c'est un sacré itinéraire. Non mais attends, moi je suis Papy Paul, je suis d'un Paris, je suis une bretonne et une parisienne mélangées. Je ne fais pas partie de ça, je veux dire, je connais trop bien, j'ai vécu ça dans les années 60. Claude Segal parlait de moi comme une Claudine qui connaît le tout Paris. Oui, je le connaissais. Et je dirais, les amis que je me suis fait à l'époque sont restés tous des amis souvent très proches. Mais j'aime trop la diversité, je ne peux pas m'enfermer dans une chapelle, je ne suis pas sectariste. Donc ces gens-là, ils ont besoin de gens dont on parle constamment. Moi je suis partie à la découverte du monde quand j'avais 15-16 ans. Je me suis prise d'une passion pour Shakespeare. Bon, on ne va pas faire de psychanalyse, mais enfin, il y avait sûrement des raisons. Et c'est comme ça que je me suis perfectionnée en anglais et que je suis prêt, je veux dire, j'écris aussi bien en anglais qu'en français. Enfin, aussi bien, en relativisant, mais bon, j'écris en anglais et en français. J'écris plus en anglais qu'en français depuis une vingtaine d'années puisque malheureusement, le français est devenu un peu comme le latin. La langue franque, aujourd'hui, c'est plutôt l'anglais, la langue de communication internationale. Et à partir de ça, bon, je veux dire, les choses se sont développées presque de manière organique, en fait, de manière naturelle. Donc, pourquoi veux-tu que des gens qui vivent constamment dans le même milieu aient envie de rencontrer quelqu'un qu'ils ont oublié ou jamais rencontré et puis tu sais, l'inconnu, ça fait peur. Donc, moi, je suis une extraterrestre, pour ces gens-là. On n'a pas grand-chose en commun. Ils sont restés à Paris. Moi, je suis et à Paris et puis je suis comme un mille pattes. J'ai une patte au Nigeria, j'ai une patte au Pérou, j'ai une patte en Bulgarie, j'ai des pattes partout, quelque chose. Ça déconcerte, c'est pas simple. Il y a un poème que j'ai retrouvé sur Internet adressé à Jacques Bergier à propos des extraterrestres. Merci à Jacques Bergier de nous avoir fait comprendre que les extraterrestres étaient avec nous, vivaient avec nous. Ça, c'est un poème que mes filles ont écrit. C'est-à-dire que la seule famille survivante de Jacques était à Genève avec sa sœur Isabelle Vishnia qui était correspondante du monde à l'époque auprès de l'ONU, donc un journaliste accrédité aux Nations Unies, et il avait reçu le prix Europa-Littérature. Comme il n'avait pas de famille à Paris, puis il avait été assez malade, donc il avait été obligé d'être assez absent de son bureau aux Champs-Elysées, à ce moment-là, mes filles ont décidé d'écrire un poème pour le remercier, pour lui le réciter pendant une soirée que j'avais donnée pour lui, qui était à la fois en quelque sorte son anniversaire et puis la célébration de son prix Europa-Littérature qui lui avait été attribuée en Suisse. Les Suisses adoraient Jacques Bergier, parce que les Suisses ils ont l'avantage d'être très rationnels, je ne dis pas rationnistes, mais vraiment des gens très rationnels, même rétricineurs et qui sont des coupeurs de cheveux, je devrais dire des coupeurs de rouages de mécanique horlogère en 25 000, mais en même temps ce sont des gens qui ont une vision de la nature qui correspond quand même au nouveau paradigme parce qu'ils sont en Europe centrale donc ils ne sont pas trop biaisés. Ce problème, je l'ai sous les yeux, cher Jacques. Voici tous nos compliments de nous les petits enfants. Vous nous avez ouvert les portes du ciel, c'est mieux que le Père Noël. Si les extraterrestres sont parmi nous, c'est bien grâce à vous. Quand nous serons grands, nous irons dans les étoiles et nous dirons à nos enfants Jacques Bergier, c'est un mec au poil. Acceptez ces modestes fleurs pour vous dire merci de tout notre cœur. Et Léonore et Valentine. Nous irons dans les étoiles. Cette émission s'appelle Plus près des étoiles. Je ne sais pas si tu as été dans les étoiles, mais le livre que tu as écrit, je le rappelle, aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins, nous fait aller dans tous les pays du monde, à travers toutes les médecines. et je comprends mieux maintenant pourquoi ce livre n'a pas eu beaucoup d'écho auprès des médias parce que si nous sortons de la médecine allopathique, la médecine que nous connaissons, danger, qui a exploré des médecines, médecine arabe, médecine africaine, l'art des chamanes, médecine des pyramides, le chemin de santé des Hébreux, les droïdes, médecine à chimique, cette synthèse dans ce livre volumineux de 900, on va dire 950 pages, comment tu as pu faire la synthèse et puis, et puis, c'est à de la synthèse. Pourquoi avoir exploré ces médecines ? Je commençais à le dire tout à l'heure, compte tenu de mon, disons, de ma formation pendant mes premières années, je ne me sentais quand même pas très bien que j'étais reçue à l'époque, on passait un concours d'entrée en 6ème au lycée et j'étais reçue parmi les premiers au lycée, Hélène Boucher, au cours de Vincennes à Paris et au bout de 3 ans, je perdais mes cheveux, c'est à dire que je me sentais très bien, il y avait une cour en béton, moi j'avais été élevée comme plus tard les libres enfants de Summer Hill, donc j'avais des cours dans le bois de Vincennes, on avait une école avec un jardin, on élevait des lapins, quand un poisson rouge mourait, on lui ouvrait le ventre et on mesurait avec nos mains la longueur de son intestin, tout était en fusion avec la nature, donc j'ai toujours cette relation fusionnelle et donc c'était normal de, après il y avait, bon, après un peu plus, bon j'étais, j'avais aussi une nanny bretonne qui me, donc ça rejoignait mes racines subconscientes ou inconscientes, qui me racontait plein de légendes de bretonne, ce grand-père qui me disait, oui, parce que mon grand-père paternel me disait, ma petite-fille, quand tu seras grande, tu iras sur la lune en vacances avec les sénélites, ou c'est-à-dire les êtres lunaires, créatures de la lune, ou peut-être même que tu iras sur Mars en vacances avec les martiens, donc moi j'y croyais, parce que grand-père m'avait dit que j'irais en vacances sur la lune, c'était évident, donc des années plus tard à l'OMS, quand on m'a demandé pour le sommet de Rio de faire le matériel de communication pour la division de la santé environnementale à l'OMS, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai suggéré que les premières personnes, les premiers terriens qui avaient une vision vraiment globale de la planète, c'était des gens qui avaient été dans l'espace, donc j'ai proposé de faire une brochure, en quelque sorte, avec une préface que j'ai écrite et qui aurait pu être signée par Valentina Tereshkova qui était la première femme dans l'espace et puis Edgar Mitchell qui avait rapporté du matériau lunaire sur la Terre par la mission Apollo 14 et créé l'Institut des sciences noéthiques dont faisait d'ailleurs partie Jacques Berger à Socialito en Californie. Donc quand j'étais à Socialito, j'ai rencontré ces gens-là, quand j'étais en Bulgarie, j'ai eu un copain qui était devenu le président de l'Union des architectes, l'Union internationale des architectes qui était un copain de Valentina Tereshkova, tout ça, il faut te dire que c'était quand même les années 60 où on croyait tout possible, on se connaissait parce qu'on circulait, on était, je veux dire, on a beaucoup parlé des gens qui circulaient en faisant du, je ne sais pas comment dire en français, du pouce, du stop, voilà, pardon, et, bon, ben nous, on circulait autrement, je veux dire, on faisait aussi du stop, mais on ne faisait pas du train stop, mais enfin, c'était limite, quoi, bon, et on était tellement persuadés qu'on pouvait améliorer le monde qu'on avait des réseaux comme ça, des connexions partout, on dormait par terre, on dormait sur des tables, on dormait n'importe où, ce n'était pas un problème, pour nous, ce qui était important, c'était de pouvoir changer le monde, pourquoi ? parce qu'on était des enfants parce qu'on était des enfants de Margaret Mead, on était des enfants d'Einstein, on était des enfants de Teilhard de Chardin, que cela appelaise ou non au Vatican, on était des enfants de tous ces gens qui avaient créé le nouveau paradigme, qui avaient contribué, disons, au passage de la théorie à la pratique avec le nouveau paradigme, et on était vraiment convaincus que si on restait dans le schéma de la soi-disant modernité, c'est vers l'ère classique, le monde allait inévitablement se fracasser, en tout cas, que cela ferait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Donc, on était très engagés dans un rêve, on était des utopistes, et moi, j'aime bien l'utopie, parce que d'ailleurs, Jung a dit, ou écrit, qui est plutôt quelque part, une société sans rêve est une société sans avenir. Alors, effectivement, quand on écoute le discours des gens aujourd'hui, on voit bien quelles politiques rêvent aujourd'hui, il n'y en a pas des minces, même Beauvais n'a pas envie d'être étiqueté politique, il préfère garder ses rêves, il a bien raison. Donc, tu vois... Oui, en même temps, tout le monde se pose la question de savoir si un jour, José Beauvais, qui, rappelons-le, a été un des premiers compagnons de l'Anza del Vasto. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il ne veut pas être politique, il a raison. Mais personne ne le croit, Claudine. Mais parce que ça arrange, ça arrange les politiques, les journalistes ? Oui, bien sûr, se remettre en question, c'est très difficile. Ça rejoint ce que tu me disais tout à l'heure, pourquoi tu n'es pas passé chez des journalistes de la télé dont on parle ? C'est leur problème, ce n'est pas mon problème. Quand je vais à l'étranger, on m'invite partout. Je sais, personne n'est prophète en son pays et en plus, je ne suis pas prophétase. Comme ça, je serai vachement tranquille. José Beauvais, tu suis l'actualité. Tu n'es pas souvent en France, mais tu suis l'actualité. Oui. Tu sens que ce mouvement, cette envie, cette attention de José Beauvais, mondialiste, alter-mondialiste, retour à la nature, à la simplicité. Et ça, c'est le discours qu'on avait dans les années 60. Oui. Notre modèle... On est en 2003 pourtant. Oui, justement. Si tu veux, je pense que les gens de ma génération, on est consternés de voir que le rêve qu'on croyait pouvoir se voir réaliser a échoué en grande partie. Il n'a pas tellement échoué. Robert Mueller, qui était secrétaire général adjoint de l'ONU, qui était devenu un grand ami que j'ai connu là-bas parce que j'étais porte-parole de l'OMS pendant le 40e anniversaire de l'ONU à New York, Robert Mueller me disait toujours que les humains n'avancent que par crise. Donc, comme on est dans une crise maintenant, tu sais, quand 1 sur 10 arbres meurent, c'est quand même le démarrage d'une grande crise. Et tant que les gens n'ont pas souligné la réalité matérielle dans cette société moderne, matérialiste, ils ne croient pas à ce qu'on leur dit. On les prévient. L'année dernière, l'UNESCO a tenu une grande réunion d'experts internationaux hydrologues, géologues et ingénieurs hydrologistes du monde entier. Donc, les meilleurs experts qu'ils ont. Et tout le monde des quatre coins du monde déplorait que la situation maintenant est telle qu'on va vers des situations extrêmes, c'est-à-dire des grandes sécheresses ou des inondations. Il y a un manque d'eau partout. J'ai un projet dont je ne parlerai pas maintenant parce que ça, c'est de la superstition. Donc, ce n'est pas matérialisé. Ce n'est pas la peine d'en parler. Mais bref, j'en ai parlé un petit peu puisqu'on m'a invité au troisième forum mondial de l'eau à Kyoto qui s'est tenu en mars dernier. C'était le même discours qu'on entendait partout. C'est-à-dire que les scientifiques savent très bien que le monde est en train de changer. Le voient. Ça fait 30, 40 ans qu'ils essaient d'alerter les autorités, les médias, les gouvernementaux, les decision makers, c'est-à-dire les décideurs politiques. Et personne n'a voulu entendre. Si tu te rends compte que pour stabiliser la pollution par les automobiles en CO2, il faudrait supprimer la moitié du parc automobile mondial aujourd'hui. Donc, je veux dire, on est vers quoi ? On baigne dans une société qui est totalement schizophrénique, qui refuse la réalité. Donc, si un arbre sur 10 meurt dans un arboretum bien entretenu à 100 km de Paris, ça veut dire qu'il y a un danger extrêmement grave pour les humains. C'est un avertissement. C'est comme un sacré... Si je me mets dans la peau d'une société traditionnelle, d'une ethnie qui vit en dehors de la société industrialisée, c'est un avertissement. Parce que quand un arbre meurt, c'est très grave. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne, et ça, je veux dire, je lance un appel, ce qui m'étonne profondément, c'est que pas plus mauvais que notre président de la République n'est dit qu'on fait une grande campagne nationale à chaque Français va replanter un arbre. Ça, c'est quand même étonnant que personne n'y ait pensé. Parce que, je veux dire, il ne faut pas passer des lois, il ne faut pas... Les incendies qui ont eu lieu, la sécheresse, quand on se promenait dans Paris cet été, entre le 10 et le 15 août, les arbres tombaient en poussière par terre, leurs écorces tombaient, jonchaient le sol. Quand on marchait dans les écosses, les écorces, pardon, les écorces se pulvérisaient sous les pieds. C'est presque comme si on avait marché sur des cadavres. C'était horrible. On nous a peu parlé des arbres, on nous a parlé des cadavres, oui, de ceux qui sont morts dans la canicule. C'est le mot cadavre qu'il ne faut pas employer. Oui, mais ça aussi, la façon dont ça a été exprimé par la presse française a été très critiquée par la presse internationale parce qu'au lieu, là, ça pose un problème de fond. Ça veut dire que les gens ont peur de la mort. C'est normal de mourir quand on a 80, 90 ou 100 ans. D'ailleurs, beaucoup. Moi, j'ai un papy qui est dans une maison de retraite et on m'a dit que c'est tous nos centenaires qui sont morts. Je veux dire, c'est normal. Et pour quelqu'un qui, comme moi, a travaillé pour essayer de réduire la pauvreté dans le monde, c'est indécent. C'est vraiment indécent. Parce que quand on a un papy, en plus, qui vous dit « aide-moi à crever », et ça, c'est assez bouleversant quand on entend quelqu'un comme ça qui n'a plus aucune raison de vivre et qui est obligé par la société de continuer d'être entretenu, etc. Est-ce qu'on peut... C'est-à-dire, ça va aussi contre les libertés fondamentales quelque part. Donc, je crois qu'il y a un problème qui est beaucoup plus éthique, beaucoup plus philosophique qu'un problème d'administration, de bureaucratie et de partis politiques ce qui est dégueulasse. Je veux dire, on n'a pas le droit de parler de manière politique quand les gens sont morts. Il y a un problème aussi d'indécence du Nord par rapport au Sud parce que des gens qui réclament des salles climatisées alors qu'il y a 2 à 5 millions d'enfants de moins de 3 ans qui meurent de diarrhée chaque année ou de moins de 5 ans pour être généreux dans le monde, plus tous les gens qui meurent du SIDA alors qu'on pourrait les soigner, etc. C'est indécent, moi ça me met très mal à l'âge. Ça me met vraiment très très mal à l'âge parce que comment être crédible quand on est un Européen, enfin disons quand on est quelqu'un qui vient du monde industrialisé, d'un pays riche et qu'on essaie de travailler pour des pays pour soulager la souffrance dans le monde et qu'on vient d'un pays où on vous dit c'est scandaleux d'avoir laissé des centenaires mourir mais ils sont tombés sur la tête ces français ils sont tombés sur la tête il ferait mieux de se dire mais qu'est-ce que ça veut dire la mort et pourquoi je meurs quel est le sens de ma vie quel est le sens de ma mort etc. C'est un peu je veux dire moi je suis très perturbée par ça ça me perturbe beaucoup ça me perturbe parce que quand je vais dans un pays en développement je vois une espérance de vie à 40 ans avec des gens qui survivent en ayant moins d'un dollar par jour et je ne dis pas qu'ils vivent je dis bien qu'ils survivent souligné trois fois en rouge fluo je me dis il y a un truc qui ne tourne pas rond dans le monde je veux dire je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus parce que il n'y a aucune éducation à la mort qui est faite il n'y a aucune éducation à la souffrance et mon livre a été fait un peu dans ce sens là pour essayer justement j'essayais de donner presque une dimension thérapeutique à ce livre c'est-à-dire que j'ai voulu que quand le lecteur a achevé la lecture de ce livre c'est vrai ça m'a pris six années rien que pour la rédaction mais c'est ma vie qui est dedans quand même c'est pratiquement toute ma vie que j'ai mise dedans mon expérience mon regard sur le monde en essayant de me faire l'interprète d'autres civilisations aussi bien des amérindiens d'ailleurs et j'en ai reçu beaucoup chez moi au moment de la commission spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme des minorités donc je sais aussi de quoi je parle dans ce sens-là je pense que cette éducation à la mort elle n'existe plus donc il y a un côté presque indécent la mort ça fait partie de la vie quand je voyais ces grands arbres qui mouraient qui se protégeaient en lâchant au fur et à mesure un peu comme une fusée lâche un premier un deuxième un troisième étage bon ben c'était des arbres qui lâchaient un premier un deuxième troisième étage des Corses pour continuer la vie pour aller plus loin et tu as remarqué comme moi quand tu es à Paris tu as remarqué comme moi que s'ils avaient lâché des branches ou des feuilles il y avait de nouvelles pousses ces nouvelles pousses je peux dire qu'il n'y en avait pas 11 août 11 août 17e arrondissement derrière l'UNESCO il n'y avait pas une seule nouvelle pousse on se demandait vraiment si tout n'était pas en train de mourir moi ça m'a rappelé beaucoup Soleil Vert le film Soleil Vert qui était sorti il y a une trentaine d'années oui d'ailleurs il y a juste 30 ans je crois qu'il était sorti en 73 en France je ne sais plus quel réalisateur l'a fait mais ça me rappelait ça et je ne sais plus de quoi on parlait au début les nouvelles pousses oui ben les nouvelles pousses elles sont là de toute façon même si elles sont là potentiellement et pas encore visibles peut-être qu'elles sont visibles maintenant je n'ai pas examiné les mêmes arbres mais j'ai vu que par exemple cet été j'ai fait une expérience avec des capucines et j'ai vu que les capucines réduisaient la largeur de leurs feuilles qui sont comme des sortes de panneaux solaires d'ombrelles solaires c'est rond et au fur et à mesure qu'elles pouvaient retrouver de l'humidité et être moins cuites par les irradiations solaires les feuilles redevenaient immenses et rondes donc j'ai des grandes copines avec mes capucines très bon la salade de capucine je ne sais pas si tu en parles dans ton livre la salade de capucine est-ce que est-ce que Claudine Brelet est-ce que on peut dire qu'il y a une dimension culturelle de la santé ah bah complètement je ne dirais pas que ça n'est que ça mais je dirais que c'est la base même pour moi c'est la base même de la santé si on se réfère d'ailleurs à la définition donnée la définition universelle de la culture la culture c'est pas seulement le théâtre le cinéma l'opéra les arts plastiques c'est la manière dont on vit et ça comprend aussi bien le passé que l'avenir et ça comprend aussi bien les techniques bon ça il y a des gens plein de gens qui en ont parlé justement dans les années 60 qui ont dit les techniques qu'on choisit ont une dimension qui n'est pas du tout anodine elles reflètent une manière de concevoir le monde une nouvelle temps de chambre comme on disait encore récemment une certaine vision du monde un paradigme donc aucune technologie n'est anodine elle reflète toujours une façon de concevoir le monde et de concevoir ce qui est encore beaucoup plus important peut-être que la manière de concevoir je dirais de manière immédiate c'est le pouvoir que les humains se donnent ou se refusent sur la nature donc la modernité qui est arrivée en Europe avec la renaissance avec le disons les traductions d'Aristote par les scolastiques de la fin du Moyen-Âge cette modernité en fait était ce paradigme cartésien matérialiste tout ce qui n'est pas quantifiable n'est pas scientifique est-ce qu'on peut vraiment parler de renaissance c'est comme ça que ça s'appelle dans l'histoire oui dans l'histoire donc il faut bien utiliser des termes de référence commun mais donc ça c'était une justification du colonialisme c'est pas je sais pas moi qui l'ai dit il y a d'autres gens qui sont beaucoup plus compétents que moi qui l'ont dit avant moi McLuhan qui est un grand théoricien de la communication Willem Reich des gens en fait qui ont participé finalement à comment dirais-je à sortir les théories du nouveau paradigme pour les socialiser et les faire entrer dans la vie courante d'abord aux Etats-Unis et puis et puis aussi dans des choix technologiques tout ce qui a été développement de l'écologie sur le continent américain nord et sud pas seulement gringo mais pas seulement étanusien mais aussi en Amérique latine se réfère enfin vient de ce courant qui est le courant en fait qui est si tu veux en fait ma génération on est plutôt les petits enfants de ceux qui ont conçu le nouveau paradigme des Alfred Korgipsky des Von Bertalansi et des gens comme ça ce mot paradigme beaucoup d'entre nous le comprennent mais pour ceux qui ne savent pas est-ce que tu peux avoir la définition la définition du paradigme une vision du monde un concept une façon de concevoir c'est une manière de concevoir les choses donc ça peut s'appliquer à des ça peut être un paradigme écologique un paradigme pourquoi pas un paradigme musical tiens ça serait on peut parler de paradigme musical la techno c'est un nouveau paradigme musical c'est du son les jeunes te disent la techno permet aux jeunes de se retrouver de se rassembler de se ressembler mais se rassembler pourquoi leur interdit-on ? franchement je pense parce qu'on vit dans une culture qui me paraît un peu fossilisée et qui ne laisse pas pas beaucoup d'espace à l'innovation en France c'est quand même assez fossile mais enfin on va dire oui mais il y en a qui prennent de l'ecstasie des drogues des machins des trucs mais c'est quand même pas la généralité moi ce que je trouve je trouve que il y a alors là autant je suis très gênée pour parler des décès de ces malheureux vieillards qui ont sûrement souffert parce qu'ils étaient sales d'abord c'est un problème de solitude effectivement de manque de solidarité revenir d'Afrique pour s'occuper de son vieux père comme je l'ai fait il paraît que c'est pas français ça il paraît que c'est totalement atypique moi je croyais que tout le monde faisait ça mais bon je suis vieux jeu peut-être ou complètement extraterrestre bon mais en ce qui concerne en ce qui concerne les jeunes là c'est un problème c'est un problème de société c'est à dire que moi il me semble en m'étant justement occupée de problèmes de trans parce que ça joue un grand rôle dans certaines thérapies utilisées dans les sociétés traditionnelles il me semble que les jeunes qui se sont réunis dans des rêves parties et qui ont trouvé dans la musique techno le moyen de se sentir bien c'est bien dommage que les autorités administratives de ce pays n'aient pas compris que là il y avait un signal d'alarme bon pour les anthropologues comme l'a dit d'ailleurs Viviana Pâques qui est une éminente africaniste qui est certainement l'une des meilleures africanistes en France en tant qu'anthropologue qui a dirigé l'institut d'ethnologie à l'université de Strasbourg la trans est une remise en ordre de l'homme total et bien je salue cette jeune génération qui a spontanément trouvé le moyen d'essayer de se remettre en ordre à travers la trans et quand ils parlent de moi ce qui me faticine aussi beaucoup c'est quand ils parlent de techno ils ne disent pas la techno ils ne disent pas de la musique techno-industrielle techno-économique comme les sociologues peuvent parler d'autres phénomènes ils disent on fait du son il faudrait analyser ça il faudrait aller plus loin pourquoi disent-ils on fait du son c'est-à-dire qu'ils sont tellement au fond peut-être assaillis par toutes sortes de sons que tout à coup ils s'approprient les sons et ils s'approprient la vie ils s'approprient ceux qui normalement les écrasent donc des autorités nationales qui seraient attentives à leur jeunesse parce que la jeunesse les jeunes générations c'est le capital d'un pays ce que beaucoup de pays dits modernes ont tendance à oublier aujourd'hui s'ils n'ont pas oublié complètement c'est vraiment le capital c'est la vitalité d'un pays donc si ces jeunes ont spontanément envie de se remettre en ordre une remise en ordre de l'homme total en faisant de la trans en écoutant de la techno ça veut dire quelque chose c'est un signal très important je ne suis pas du tout étonnée que lors de leur dernier je ne sais plus comment ils ont appelé ça leur université d'été ou leur congrès ou je ne sais pas quoi on les a retrouvés sur un chantier d'autoroute non non je parle des socialistes souviens toi je parle de Dominique Strauss-Kahn que j'ai vu à la télévision avant-hier et qui disait à propos des socialistes on est en train de se chercher mais merde ça fait 200 ans que le socialisme existe ils n'ont qu'à relire ils n'ont qu'à relire Georges Sand par exemple je veux dire première féministe ou Flora Tristan tu rentres du Pérou Florence bon c'est étonnant enfin je veux dire il n'y a aucune alors on parlait de culture mais alors où est la culture ? sans aller aussi loin Claudine sans aller aussi loin il n'y a pas très longtemps il y a eu une repartie géante de jeunes pas loin du plateau du Garzac ah oui oui symbolique oui il n'y a pas eu de bordel il n'y a pas eu de l'air tout s'est bien passé non parce qu'ils ne viennent pas je ne pense pas qu'ils viennent leur objectif autant que je sache bon moi je suis quand même assez entourée par des jeunes leur objectif ce n'est pas de foutre le bordel leur objectif c'est de se sentir bien bon parce que c'est vrai on vit dans une société on construit des murs de béton partout il n'y a qu'à aussi regarder ce qui se passe entre Israël et la Palestine la contamination du béton muré elle est quand même assez étonnante dans cette société moderne et bon bah si des jeunes en dansant et en écoutant du son ou en faisant du son comme ils disent c'est d'abord ils dansent tous les doigts les doigts ou les bras en l'air c'est assez ça rappelle un peu Iti c'est le sens de la fête oui absolument donc c'est quand même c'est étonnant c'est réprimer la fête c'est fasciste enfin c'est ce qu'on disait nous dans les années 60 et encore une fois il faut relire Willem Reich ou McLuhan donc je veux dire on a l'impression que des dinosaures n'arrêtent pas de mourir mais c'est bon si le danger c'est que quand des grosses bêtes meurent elles font beaucoup de beaucoup de dégâts autour d'elles elles ne se mettent pas à la vente oui oui ça fait beaucoup de dégâts alors c'est ça qu'il faut craindre et mais bon moi je pense que je pense que quand quand tous ces ces vieillards avant l'âge 10 ans la jeunesse machin pourri etc c'est faux c'est entièrement faux et c'est honteux de parler comme ça alors commençons à entrer dans c'est bien je suis désolée mais attends tu es sur une radio libre et je suis libre et tu es une femme libre et cette radio elle est libre et ceux qui ne veulent pas l'écouter ne sont pas obligés de l'écouter tant pis pour eux mais rien n'est important là on va aborder un des premiers chapitres et je le dis à ceux et celles qui écoutent à ceux et celles qui écoutent le but n'est pas de faire de parler du livre de la première à la dernière ligne mais de donner envie à ceux et celles qui écoutent de découvrir ce livre on va on va écoute si vous voyez ce qui se passe dans le studio les internautes peuvent le voir Claudine est en train de danser c'est la musique du film le maître des éléphants envie de parler de la médecine africaine des médecines africaines on a abordé ce sujet il y a quelques mois avec Robert Arnaud qui a écrit la nuit des magiciens je reviens à Louis Powell ce matin des magiciens etc Jacques Bergier Jacques Bergier aussi oui surtout Jacques Bergier surtout Jacques Bergier les médecines africaines tu as parcouru l'Afrique de long en large il ne faut pas exagérer j'ai encore beaucoup à voir de l'Afrique c'est un continent gérant alors quelles sont les régions d'Afrique que tu connais il y a le Nigeria je crois j'ai eu la chance de travailler au Nigeria et au coeur de la grande civilisation Yoruba enfin du pays Yoruba la plupart des la plupart des français ne connaissent du pays Yoruba que la partie devenue francophone et donc la France a apporté la civilisation Yoruba du Bénin par exemple donc quand tu vas au Bénin il y a des routes de droite et puis quand tu rentres dans un village c'est très civilisé il y a une poste une église une mairie une école quand tu vas en pays Yoruba ex-anglophone enfin toujours anglophone et ex-colonie britannique c'est le bordel c'est un joyeux chaos c'est oui on pourrait dire c'est Shakespearean parce qu'il y a à la fois du drame de la comédie il y a tout c'est totalement vivant quand tu prends l'autoroute entre Legos et Ibadan pendant la saison des pluies quand j'y étais en 1996 il y a d'immenses trous qui sont remplis par l'eau donc tu as intérêt à avoir un chauffeur qui connait bien l'autoroute enfin l'autoroute et avoir une voiture qui absorbe bien sinon tu tombes dans le trou tu te noies la voiture est noyée c'est plus que des trous non ce sont des trous c'est bon tu écris en Afrique la nature sauvage est partout et partout le sacré s'exprime de manière souvent troublante dans le désert dans la savane ou dans l'épaisseur humide des forêts tropicales de ce très ancien continent seul compte l'essentiel si tu es africain tu sais que tu peux te lever un matin parce qu'un ancêtre t'a dit d'aller à tel endroit ou parce que tout à coup tu sais que tu dois aller là sans savoir quelle est la raison exacte mais tu sais que c'est important d'être à tel endroit ou tu sais que tu dois suivre le cours du soleil enfin bon et c'est comme une pulsion si tu veux donc tu sais que en Afrique pour moi l'africain c'est celui qui est capable de se lever avec sa culotte disons et de partir et de faire confiance à la vie voilà c'est ça l'Afrique pour moi je n'ai jamais pourtant j'ai travaillé avec tu t'imagines à l'ONU 191 pays donc ça fait beaucoup de gens c'est toute la planète c'est des micro planètes toutes ces agences onusiennes jamais jamais je n'ai rencontré je crois de gens aussi courageux que ceux qui constituaient mon équipe au Nigeria j'avais une soixantaine de Yoruba je dirigeais le service de la formation d'un institut de recherche scientifique en agriculture qui couvrait toute l'Afrique subsaharienne et c'est pour ça tout à l'heure je parlais d'indécence parce que quand tu vis quotidiennement avec des gens tu travailles quotidiennement et tu ne travailles pas pour t'enrichir tu travailles parce que tu crois que ce que tu fais va aider à nourrir l'Afrique ça devient une passion et quand tu t'aperçois que bon bah moi ça m'est arrivé d'avoir par exemple un rédacteur extrêmement compétent bardé de diplômes qui venait que j'allais chercher un dimanche en voiture parce qu'il n'y avait plus d'essence distribuée alors que c'est quand même un des pays les plus riches en pétrole mais ça c'était à cause de la guerre civile des tensions qui régnaient sous la dictature du général Abacha donc tu vas chercher la personne tu invites le staff réduit pour finir quelque chose qui était urgent et et puis tu vois la personne qui pendant le déjeuner met la viande dans son sac donc tu comprends là je veux dire tu tu comprends tu comprends des choses je veux dire même si tu le sais de manière abstraite sur des chiffres etc quand tu vois que même des scientifiques de très haut niveau des gens extrêmement réputés etc sont réduits dans une forme de misère économique et puis ils vont se priver d'un déjeuner avec le patron ou la patronne en l'occurrence pour pouvoir apporter de la viande c'est à dire un peu de protéines à leurs enfants qui sont sous-alimentés que vivant dans un des quartiers les plus chics de la ville quand tu reviens et que tu vois que tu vas dans une grande surface tu as presque envie de vomir parce que c'est trop et tu restes je veux dire quelque part ou tu deviens très cynique et tu dis bon je reste là je vais m'enrichir voilà ou tu dis mais c'est ça va pas il y a un truc il y a un truc qui tourne par rond c'est pas possible ces pays ont été colonisés il y avait effectivement il y avait une supériorité technique donc c'était facile de les coloniser et on parlait d'apporter la civilisation et tout ça est un tissu de mensonge je veux dire c'est bouleversant et puis quand tu vis seule dans un pays ce qui était mon cas j'étais seule j'étais en plus une des trois femmes cadres de cet institut donc tu vis seule tu travailles de 6h le matin à minuit ou 1h du matin t'as pas tellement besoin de dormir parce que c'est comme une danse c'est comme un tai chi permanent il y a tellement de trucs à faire que tu les fais et tu les fais parce que t'es entouré de gens extraordinairement courageux alors moi quand j'entends des blancs ici qui disent que les africains ils sont noirs ils sont dégueulasses sont des paresseux c'est entièrement faux c'est entièrement faux il n'y a pas des gens plus courageux que les africains et que surtout les femmes africaines tu écris Afrique notre mère à tous mais j'ai une question comme ça qui me vient as-tu croisé le regard du mamba oui qui est le mamba c'est une femme de pouvoir c'est une chefesse Yoruba Yé ça veut dire l'eau et ça veut dire la mer donc Yé Yé c'est le titre qu'on donne à une femme qui a de l'autorité pas du pouvoir qui a de l'autorité et je te rappelle que Yémanja c'est la divinité de l'eau qui est souvent représentée sous forme de sirène jusqu'au Brésil jusqu'au Pérou aussi et donc une mamba elle a le pouvoir du serpent le serpent dans toutes les civilisations c'est aussi l'eau c'est aussi la terre c'est les esprits souterra c'est l'autre monde et c'est l'infini c'est-à-dire que le temps ne compte pas du point de vue serpent il mue il change de peau mais le temps ne compte pas c'est pour ça qu'on le représente sous la forme du signe infini c'est Ouroboros aussi le serpent qui se ment la queue ce serpent le mamba ce serpent très venimeux et pourtant et pourtant il apporte beaucoup de positif et Yin-Yang vous savez les chinois disent trop de Yin génère du Yang et trop de Yang génère du Yin dans ce parcours médical j'ai dit beaucoup de choses qui je crois qui n'avaient jamais été dites parce que je ne suis pas une ethnologue dans le sens où je ne m'occupe pas d'une ethnie particulière j'en ai étudié plus particulièrement que d'autres j'ai fait des terrains j'ai eu la chance de travailler de faire mes premiers terrains en Bulgarie donc sous la tutelle d'un professeur de l'institut d'ethnographie de Sofia qui m'a appris à je dirais à traverser toutes les embûches qu'un système politique très rigide pouvait mettre sur mon chemin Sofia c'est un peu ton départ oui totalement oui parce que bon j'avais des raisons personnelles parce que j'avais pas mal d'amis bulgares à l'époque qui étaient immigrés je voulais comprendre ce qui se passait dans les pays de l'Est je n'étais pas communiste je me sentais pas capitaliste non plus donc j'avais envie de voir ce que les uns et les autres si ce que les uns et les autres racontaient les uns contre les autres était vrai et ce qui était vrai tu vois c'était ça une partie fondamentale de la démarche par ailleurs la Bulgarie bon bah c'est un pont entre l'Orient et l'Occident ça a toujours été ainsi les croisés sont passés par là les turcs sont passés par là je veux dire bon Alexandre le Grand était un macédonien c'est à dire à l'époque ce qu'on pourrait appeler un bulgare il y a de ça quand même quelques deux milliers d'années à propos d'Alexandre le Grand Claudine savais-tu qu'Alexandre avait eu quelques problèmes en rencontrant des moustiques que ça l'a suivi toute sa vie ah oui il est mort de palud oui ok d'accord il a été ramené chez lui dans une jarre pleine de miel moi j'aimerais bien finir comme ça tu sais que j'ai fait une expérience de palud j'ai eu mon initiation au paludisme en Afrique parce qu'on parle de l'Afrique ça c'est intéressant c'est une autre vision des choses comme j'ai bon au début je me suis dit j'ai peut-être une grippe puis après je me suis dit non ça doit être le palud donc grande fatigue mais des symptômes d'une grippe aussi j'ai envie de me moucher etc bref et puis tout à coup je me dis mais je suis tellement fable et tout je vais dormir et je vais prendre mon pot de jus d'orange que Manali me préparait tous les jours je me buvais un litre de jus d'orange pressé pour avoir de la vitamine C et parce qu'on avait on avait peur des fièvres hémorragiques aussi à l'époque parce que je veux dire le Nigeria c'est pas je veux dire les anglais avaient le port à l'égos mais le reste c'était pas du tout colonisé j'ai eu des histoires j'ai eu des histoires j'ai vécu des rencontres impressionnantes avec le roi d'Ikireland ou la grande prêtresse du bois sacré de Chocbo enfin des choses et alors quand j'ai senti que j'avais une fièvre énorme je me suis dit bon bah parce que j'ai écrit beaucoup sur le paludisme faire de la prévention anti-moustique etc tiens j'aurais dû t'apporter la musique moustique moustique quand tu nous piques moustique moustique tu es un salaud tu connais pas cette chanson sonégalaise elle est géniale j'essaierai de la retrouver je te l'envoie et donc je me suis dit je vais essayer de vivre ça consciemment et donc je me suis fait un grand trip comme une initiation je suis partie j'ai eu mon initiation paludéenne voilà malarienne et c'était très extraordinaire parce que le temps était comme tu sais comme quand on regarde les films accélérer et bien c'était comme ça donc j'ai vécu cette expérience de très forte température de temps en temps je tombais dans le coma je me réveillais mon lit était complètement trempé et je ne pouvais rien faire je ne pouvais plus bouger et j'étais seule dans mon appart donc j'étais obligée d'attendre 6h du matin le lendemain quand on est venu me chercher et là on s'est aperçu que bon moi j'étais un peu comateuse quand même enfin semi pas totalement parce que je pouvais parler un peu mais ils ont tout de suite compris ce qui se passait donc on m'a fait ce qu'on appelle la goûte épaisse pas la brute épaisse la goûte épaisse as-tu goûté as-tu goûté pardon à l'éboga non tu n'as pas été jusque là non 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 mais je n'avais pas besoin en fait c'était en plus ce n'était pas accessible à l'institut où j'étais c'était quand même assez contrôlé mais pourquoi pas la prochaine fois cette médecine africaine ancestrale archaïque on va dire peut-être archaïque dans le sens ancienne archétypique archétypique oui archaïque ce serait mieux de l'employer pour la médecine chaman pour les chamanes pourquoi non je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'archaïsme parce que c'est une façon de se valoriser de se croire supérieur à ça quand je dis archaïque ou archaïsme ça veut dire ancien c'est très contemporain c'est très contemporain aussi le chamanisme 5000 ans et bien oui mais c'est quand même contemporain il ne faut pas avoir une vision du temps linéaire comme les modernes disons on peut avoir justement ce qui distingue je crois un historien d'un anthropologue j'y pense ça parce que j'ai rencontré des gens qui s'occupent de l'histoire de la civilisation et de l'eau à l'UNESCO et on a eu beaucoup de discussions parce que j'aurais dit moi l'histoire événementielle je ne vois pas ce que ça peut apporter de supplémentaire à l'histoire de tel ou tel pays ou l'histoire de l'Afrique comme il y a une histoire de l'Afrique en plusieurs volumes publiée il y a peut-être une dizaine d'années par l'UNESCO je crois que ce qu'il dit c'est que l'histoire c'est comme un diaporama donc c'est diachronique l'anthropologie elle elle est synchronique le côté linéaire ce n'est pas son problème c'est le vrai la réalité telle qu'elle est en tant que phénomène complexe en tant que tissu d'interaction en tant que dynamique donc c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qui est producteur de culture ou dans la culture producteur de santé puisque c'est ce qu'on dit en fait c'était notre point de départ la dimension culturelle de la santé donc c'est de voir comment toutes ces interactions sont comprises d'où le terme paradigme vision du monde donc selon selon la façon dont on voit le monde on se donne un système de santé un système de santé n'est que le reflet de notre manière de voir le monde donc si je vois d'ailleurs la preuve en est c'est que on parlait de palus bon je pensais que j'avais peut-être attrapé une grippe africaine c'était mon d'abord mon nomenclature finalement j'ai dit non non c'est le palus bon ok et la façon dont on conçoit la maladie un agent agresseur c'est complètement militaire on va faire la guerre la guerre au palus la guerre la guerre à la grippe etc le vocabulaire j'avais essayé d'organiser une discussion sur ce thème à l'OMS pour essayer de relever tout ce qui était terminologie militaire et relevant de la stratégie militaire dans les politiques de santé et même dans en biomédecine disons il faut distinguer à mon sens la médecine qui est un art et la biomédecine qui est plus une science parce que je veux dire en médecine c'est très bien d'être équipé de manière scientifique mais si on n'a pas le feeling avec le patient de même que si un artiste n'a pas le feeling on ne fait plus de médecine on fait autre chose je ne sais pas quoi d'ailleurs est-ce qu'il y a une découverte tardive de la médecine africaine ça dépend par qui découverte par qui c'est ça aussi un problème justement on découvre quoi par rapport à qui et quand si on a une vision linéaire du temps qui correspond à la vision des modernes disons de la modernité depuis la renaissance les blancs ont découvert la médecine des africains assez récemment en France de manière beaucoup plus ancienne au Brésil au Brésil la trans est reconnue comme une branche de la thérapie depuis toujours ils ne sont pas posés la question puisque ça existait toujours chez eux et pourtant c'est quand même plutôt une société de je dirais où les blancs ont plutôt l'autorité et le pouvoir que les gens de couleur Claudine c'était très bien que quand on parle quand on nomme ce mot trans c'est une connotation très négative et très péjorative pourtant est-ce que selon toi la trans permet de se relier au divin ? écoute comme l'a très bien défini Viviana Pâques la trans est une manière de se remettre en ordre l'homme total se reconnecter c'est simple si tu danses sauf si tu danses la valse en suivant bien le schéma avec un gant blanc c'est sûr que tu ne vas pas rentrer en trans encore que ce n'est pas sûr parce que d'après un de mes informateurs la valse vient du Sri Lanka il n'est qu'une émanation de danse soufi et ça serait la raison pour laquelle la valse de Strauss je crois que c'est le danu bleu d'ailleurs le bout d'anu bleu a été utilisé dans Odyssée 2001 de l'espace parce que c'est un rythme vital bon je ne peux pas la valse à trois temps etc bon ça correspondra à des rythmes vitaux et c'est pour ça que ça a été choisi comme illustration sonore d'Odyssée 2001 de l'espace c'est la pulsion de vie partant dans l'espace moi ça me plaît beaucoup je trouve ça très poétique bon cela étant cela étant c'est normal que quand on est assis au bord de son fauteuil Louis XV avec une perruque il ne faut surtout pas décaler d'un millimètre la trans paraît ce barbare bon on est quand même bon on est quand même en majorité encore dans les pays industrialisés ou dans ceux qui sont devenus récemment comme le Japon dans une société il ne faut surtout pas avoir la perruque qui dévie d'un millimètre bon ben c'est ça en fait alors évidemment quand tu es en trans je veux dire la perruque tu n'as pas de perruque tu es vrai et quand tu vois effectivement pas seulement en Afrique mais au Brésil mais va donc faire des danses bretonnes alors excuse moi mais les danses bretonnes les gens qui font des fessnos et moi je me suis posé la question comment c'était que tu m'as sorti le mot de la bouche mais pas grave continue parce qu'on parle de la même chose bon quand on fait je me suis toujours posé la question je me suis demandé si les fessnos en fait n'avaient pas été à l'origine des fêtes des rêves parties parce que moi je me souviens en 1973 j'avais été à fessnos en pleine campagne à côté de Saint-Jean-du-Doigt pour la Saint-Jean-d'été avec les trianes qui étaient totalement inconnues à l'époque on a dansé comme des fous toute la nuit des airs parfaitement breton donc du point de vue breton totalement académique mais on était en trance on était un peu bourré aussi au citre mais bon ça aide aussi donc mais en fait quand on danse vraiment je crois que les gens qui dansent vraiment toute la nuit n'ont pas besoin de prendre d'ecstasy quand j'étais en Bulgarie j'ai participé à une dionysie alors attention pas une dionysie mais encore bon c'était la Saint-Athanas dans la montagne au mois de janvier il faisait hyper froid et c'était sur un plateau vers 2200 à 1600 mètres il fallait monter on quittait le village à minuit au premier champ du coq on montait donc on grimpait dans la montagne avec des torches il y avait des cris d'un flanc de montagne à une autre montagne à un autre flanc de montagne c'était absolument magnifique sous un ciel étoilé heureusement il neigeait pas on est arrivé sur un plateau avec des bûchers qui faisaient 3-5 mètres de haut imagine dans ce froid les flammes qui crépiquent le bois les étincelles qui gerbent partout etc et tu bois de la slivova avec des plantes il n'y avait pas d'ecstasy dedans mais la slivova c'est de l'alcool de prune et puis on met un peu de thym un peu de romarin des choses comme ça il faut se réchauffer c'est comme l'agneau en Normandie et on ne peut pas en abuser non plus on a mangé des brochettes et on a dansé toute la nuit exactement comme les bretons en se tenant par la ceinture par la taille au son de la cornemuse et du grand tambour qui est porté sur le ventre perpendiculaire comme les tambours écossais en fait qu'on a vu à l'Orient au festival Intercept et donc ça c'était de la trans en fait mais c'était aussi de la trans en pleine nature alors moi je m'étonne vraiment que dans un pays qui se dit très cultivé très ouvert très généreux etc on n'est pas demandé à des gens comme moi mais bon peut-être que moi je suis trop bizarre pour le ministère de la culture je ne l'en veux pas mais bon ou l'éducation ça je veux être encore plus bizarre pour ces gens là ça a été bien dès le départ de voir ce qui se passait là-dedans ça se fait au Canada ça se fait aux Etats-Unis depuis des années quand ils ont vu quand ils ont observé ces phénomènes qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont décidé de leur expliquer ce qu'était la trans enfin sur les campus dans les universités d'expliquer aux étudiants ce qu'est la trans et comment l'utiliser de manière positive et ça alors je veux dire c'est pragmatique et c'est ouvert au changement et malheureusement on n'est pas encore arrivé là on va y arriver oui on va y arriver parce que génération change c'est pour ça c'est pour ça aussi que j'aime travailler avec des jeunes quelle est l'importance des scarifications en Afrique je me suis toujours posé cette question quelle est la signification il y a un truc qui est très intéressant c'est que les scarifications des prêtres qui soignent la variale ressemblent beaucoup à des moyens de prévention de la variale c'est à dire que ces prêtres de la divinité de la variale justement dans l'Afrique tropicale cette corne qui est là autour du tropique donc on peut dire du Ghana même peut-être de la côte d'Ivoire ça descend assez bas ça a été mal étudié malheureusement il n'y a qu'un seul auteur qui en parle quand ça existait encore vraiment il y en a peut-être qui sont cachées on ne sait pas parce qu'en Afrique il y a beaucoup de choses qui sont cachées au blanc ils ont bien raison donc les prêtres de la variole ont des scarifications qui contiennent des croûtes de variole donc c'est une c'est pas vraiment une vaccination mais c'est une variolisation donc ça leur permet de mieux résister et de pouvoir soigner ceux qui souffrent de la variole enfin ceux qui souffraient puisque l'OMS a essayé d'éradiquer la variole qui peut ressurgir d'ailleurs d'un jour à l'autre si des terroristes s'emparent des souches variole donc ça veut dire que le principe de la vaccination existe depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le sait il est possible aussi que certaines parce que dans les scarifications c'est des coupures si tu veux qu'on fait volontairement des entailles qui dessinent des motifs très précis on y ajoute parfois pas toujours certaines plantes certaines poudres de plantes ou certaines poudres de certaines thèmes ou d'argile ça ça n'a pas été étudié parce que d'abord si on voulait faire une étude in vivo il faudrait trouver des blancs qui acceptent de servir de cobaye pour faire ce genre d'expérience je ne vois pas du tout un gars du CNRS vouloir se faire scarifier à la variole moi je trouve que ça serait intéressant mais je ne vois pas de volontaire au CNRS franchement qui se faire mettre du beurre de carité par exemple après pour pouvoir si du beurre de carité sur les cheveux ils se remettent tous dans leur champagne qu'ils achètent à monoprix comme tout le monde mais se faire scarifier avec des croûtes de variole je ne vois pas qui d'abord ils sont la plupart tous vaccinés déjà depuis leur naissance ou presque à la variole donc c'est presque carrément impossible comme expérimentation je parle du beurre de carité toi tu l'appelles l'or vert des femmes le carité oui un nom très savant le butyrospermum par qu'il ? oui ça veut dire le sperme de l'arbre qui etc bon ben oui et c'est c'est une c'est une plante qui produit une sorte de une sorte de lait très très riche c'est de la famille des sapotacées donc savon et c'est comme des noix et donc c'est broyé et ça fournit comme l'huile de noix dans le périgard ça fournit du beurre de l'huile de carité on le trouve dans une plante ou dans un arbre ? les noix c'est dans les noix le beurre de carité donc c'est dans un arbre oui 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 un arbre qui peut atteindre une quinzaine de mètres de hauteur 15-20 mètres c'est ça ? oui oui c'est ça c'est un arbre à beurre c'est comme il y a l'arbre à pin ça s'appelle l'arbre à beurre donc sa noix contient environ 50% de matière grasse notamment des vitamines A, D et E ce qui est excellent pour la peau donc ce qui est excellent pour les cheveux et par tradition on s'enduit le corps de carité les cheveux de carité moi j'en trouve pas à Paris parce que j'ai pas le temps tu sais que je passe en flèche à Paris tout le temps parce que je suis un peu en train de faire le grand écart entre différents endroits mais en revanche à Nantes comme on a beaucoup de relations avec l'Afrique depuis fort longtemps peut-être que j'ai un peu de sang africain on sait jamais j'aimerais bien j'ai une boutique où je vais acheter mon beurre de carité en vrac donc la vendeuse me prend une espèce de cuillère comme ça c'est situé c'est comme comment te dire ça ressemble à du beurre il n'y a pas d'autre définition mais du beurre très serré un peu comme du c'est la consistance de beurre qui sort du réfrigérateur et c'est très huileux quand il fait très chaud les femmes africaines s'en servent entre autres pour les cheveux comme tu dis mais aussi pour les vergétures pour éviter d'avoir oui ça dévertue des propriétés qui permettent une meilleure cicatrisation c'est très bon pour la peau c'est très nourrissant c'est très tu s'en mets sur les cheveux tu as remarqué que les africaines ont souvent des cheveux très luisants très brillants elles se mettent du carité dessus et puis les bébés sont enduits de carité aussi et par exemple si tu t'achètes dans un dans une grande surface un bâton pour empêcher que les lèvres se gèrent plus le je dirais plus le prix est bas plus tu peux être sûr qu'il y a du carité donc logique de la chose il vaut mieux acheter parce que le carité ne coûte rien en fait oui il vient à l'état naturel alors que dans la plupart des cosmétiques on prend ça depuis des animaux des choses comme ça les baleines entre autres donc tu t'achètes je ne vais pas dire de marque mais bon tu t'achètes le plus bas prix ou même tu vas dans les grandes surfaces et tu regardes les crèmes de plus bas prix c'est souvent celles qui contiennent le plus de carité mais moi je pense que le mieux aussi c'est d'aller dans des magasins africains et c'est ça là on rejoint un problème de santé en Europe on parle de musique du monde et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre médecine du monde c'est à dire qu'il y a plein d'Africains qui sont ici en France qui sont ici en Europe et quand ils vont voir un médecin d'abord le médecin ne comprend pas ce qu'il leur raconte et l'Africain ou l'Africaine ne comprend pas du tout ce que le médecin lui raconte parce que pour un Africain la maladie ça se résout en France en France ensemble c'est intéressant la France avec les Africains et hop ça se résout ensemble c'est à dire que toute la famille ou tout le village ou tout le quartier participe il n'y a qu'à voir les films de Jean Rouch par exemple les maîtres je tiens les maîtres fous je ne sais plus les maîtres fous les maîtres fous les maîtres fous donc quand tu vois par exemple quand quelqu'un est malade on ne va pas aller chercher dire un bon médecin africain qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui si quelqu'un est malade il va essayer si vraiment c'est un bon médecin il va essayer de trouver la cause objective telle qu'elle serait révélée au regard d'un médecin occidental académique il va dire c'est un virus encore qu'un virus on ne sait pas toujours ce que c'est vraiment c'est un agent infectieux il va le nommer donc le médecin va peut-être donner un antibiotique parce que je dis bien un antibiotique parce que si c'est un médecin consciencieux contrairement à ce que font la plupart des médecins en France il va demander un antibiogramme à son patient pour voir comment sa souche infectieuse réagit à tel ou tel antibiotique c'est ce qu'on fait en Suisse depuis fort longtemps en France on n'est toujours pas habitué les médecins tâtonnent ils vont donner un premier un deuxième un troisième antibiotique et finalement ça ne va plus agir donc en Suisse comme on sait que les souches infectieuses s'adaptent on fait d'abord même un médecin généraliste va demander un antibiogramme pour être sûr de ne pas rater son coup mais ensuite comme la personne se sent malade et souffrante on lui donne un support à la fois psychologique individuel et sociologique alors le support psychologique ça va être de dire bon est-ce que tu te rappelles que tel jour tu as craché dans la source vilain tu es puni voilà maintenant c'est toi qui doit cracher parce que tu es une bronchite parce que tu as craché dans la source il y a 8 jours donc ça c'est la dimension psychologique donc il va demander pardon et le pardon c'est aussi une thérapie savoir demander pardon c'est aussi une thérapie qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les sociétés non individuelles listes l'autre chose c'est ben attends toi la grand-mère pourquoi il a craché dans la source il t'accompagnait tu lui as donné une claque et tu n'aurais pas dû lui donner une claque donc foudrage il a craché dans la source parce que tu lui as donné une claque qui était injustifiée alors toi la grand-mère ou toi la mère tu es fautive alors tu dois faire un sacrifice pour demander pardon aux divinités de la nature au AUX et donc on va égorger un poulet et puis tout le monde va danser ensemble donc il va y avoir un consensus manifesté par cette communication qui est le geste le mouvement la danse donc c'est une mystine holistique même globale oui 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 c'est à dire qu'on va pas on va prendre en compte le coeur le coeur l'esprit alors aujourd'hui le médecin le médecin aujourd'hui va faire va demander à établir un antibiogramme surtout surtout si il vit dans une ville africaine bien équipée pour ça parce que je veux dire les souches infectieuses ne manquent pas en Afrique loin de là sinon il va donner des plantes il va peut-être aussi faire une divination avec l'IFA si c'est en pays Yoruba l'IFA c'est un peu le yiking des Yoruba de l'Afrique et pour ça je veux dire on ne s'improvise pas à un médecin traditionnel il ne suffit pas d'avoir du savoir de la mémoire des plantes etc il y a aussi toute une dimension psychologique je dirais même psychiatrique je pense que on prend tout le temps en médecine africaine on prend tout le temps en compte la dimension psychologique et on essaie en plus d'amener le patient à devenir conscient et son entourage à devenir conscient de ce qui ne va pas là tu soulèves en prononçant le mot psychiatrique tu soulèves une question qui me vient là comme ça il y a beaucoup de personnes atteintes en France de maladies psychiatriques 26% quelque chose comme ça je crois à Paris oui à Paris le rapport mondial de l'OMS sur la santé mentale dans le monde en 2001 disait qu'environ si je me souviens bien 26% des maladies à Paris étaient des maladies mentales ou d'origine mentale et à mon grand étonnement c'était seulement 5% à Ibadan où j'ai travaillé au Nigeria donc j'ai compris pourquoi je me sentais beaucoup mieux à Ibadan au fond du Nigeria même pendant une dictature qu'à Paris il y a un autre sujet qui est tabou sur la plupart des médias j'ose te poser la question est-ce que tu as exploré la piste de de l'excision ah ben ça c'est je veux dire c'est pas moi qui l'ai exploré c'est un débat international qui n'est pas facile parce que je veux dire ça met en danger la santé des femmes la santé des petites filles ça met en danger les enfants à venir parce que ça c'est un handicap terrible pour d'où vient Claudine d'où vient cette tradition de l'excision on pense qu'au départ c'est une manière de protéger les femmes quand elles gardaient les troupeaux de façon à éviter qu'elles ne soient violées et qu'un monsieur entre inopinément par la mauvaise porte que c'était aussi un moyen de garder l'intégrité la pureté je dirais du sang de l'ethnie on a dit que ça venait d'Egypte et en tout cas il n'y a aucune justification on a trouvé absolument aucune justification vraiment autre que je dirais une peur intergénérationnelle la peur de ne pas obéir à la tradition et de ne pas obéir au machisme de certaines disons de certaines ethnies c'est très étonnant parce que l'Afrique est quand même un continent matriarcal et mais ça existe beaucoup plus chez les populations qui se sont islamisées c'est pour ça qu'on suppose que c'est venu par le sud du Sahara depuis l'Egypte mais on n'en est pas complètement sûr et puis alors bon il y a aussi des femmes qui s'opposent à ça qui disent mais c'est notre culture c'est notre tradition etc le problème essentiel c'est que ça crée vraiment des dégâts énormes au plan biologique au plan physiologique et que les femmes en souffrent à la fois dans leur corps mais aussi dans leur esprit parce que quand les liquides s'évacuent mal et restent stagnants il se passe dans le corps humain ce qui se passe aussi dans les marins c'est que ça devient putride donc ça crée des infections ça crée des pestilessences quand par exemple on voit des femmes qui portent des sortes de chaussettes on pourrait dire de la tête jusqu'aux pieds noirs sous un soleil ardent il est évident que tout ça mijote et elles meurent souvent d'infection et elles puent c'est ça je veux dire elles le sentent donc elles sont rejetées par leur mari par leur voisinage enfin c'est assez horrible il y a l'excision et puis plus loin une mutilation plus importante qu'est l'infibulation oui c'est bon il semblerait que avec les jeunes générations avec parce que tu sais quand tu te balades je veux dire quand tu te balades dans des bidonvilles townships en Afrique du Sud ou les favelas en Amérique latine il faut aussi voir que souvent il n'y a pas d'eau mais il y a la télévision on va se brancher sur un fil à l'extérieur de la zone de bidonville et puis enfin je veux dire c'est c'est tellement chaotique alors quand même il y a des informations qui passent parce que maintenant l'ONU justement depuis la décennie des femmes de 75 à 85 a commencé avec la grande conférence mondiale sur les femmes à Mexico c'était en 75 ou 75 je crois peu importe c'est à peu près cette période ça a tellement je veux dire ça a commencé à sensibiliser les femmes et je veux dire bon les droits de l'homme ça c'est aussi une chose à discuter pourquoi dire les droits de l'homme en français ça caractérise quand même bien une culture pourquoi ne pas dire les droits humains comme on le dit en espagnol en anglais en russe en italien etc c'est Yves Napoléon c'est un relant du code Napoléon cette terminologie française donc le jour où on aura changé le droit de l'homme par droits humains on aurait fait un grand pas et je suis étonnée qu'aucune ministresse de la condition féminine en France n'ait jamais eu l'idée de demander ça en priorité parce que si en priorité on avait demandé que la déclaration universelle des droits humains soit la terminologie officielle en francophonie on aurait fait un grand pas en avant donc ça rejoint les problèmes d'infibulation etc c'est à dire que par le canal de la déclaration universelle des droits de l'homme puis des différentes conférences organisées par l'ONU dont celle qui a lancé la décennie internationale de la femme ou des femmes comme on dit plutôt en français je crois on a on a lancé des comment dirais-je l'idée que les femmes se réunissent pour former une sorte de contre-pouvoir aussi bien dans les villes que dans les villages et les africaines sont extrêmement dynamiques encore une fois et s'organisent beaucoup il y a des ONG donc des organisations gouvernementales des clubs de femmes des comités de femmes ou bien encore des comités de femmes pour l'eau des comités de femmes pour la nutrition pour l'éducation etc mais ici je veux dire on parle tellement peu de la vraie Afrique oui ici mais ici et maintenant on en parle oui oui c'est pour ça que je donne tous ces j'essaie d'ouvrir l'espace dans toutes ces directions là justement une sagesse une sagesse africaine que l'on redécouvre selon toi oui bien sûr on est obligé parce que je veux dire comme l'Afrique monte géologiquement vers l'Europe mais elle monte aussi démographiquement donc c'est complètement génial parce qu'on retrouve des valeurs essentielles on retrouve aussi une sorte d'éthique par exemple on dit souvent qu'on vit maintenant dans une société multiculturelle ou métissée moi j'aimerais mieux dire qu'on vit dans une société polyculturelle je trouve que ça serait plus intéressant et donc à dimensions variables et multiples et ce qui est comment dirais-je pourquoi enfermer les gens dans une seule culture ça revient un peu à notre point de départ tout à l'heure c'est à dire que si on est seulement monoculturel on risque de sombrer dans une forme d'autorité totalitaire donc de fascisme et il me semble que le proverbe africain dit exactement ce qu'il faut dire sur la diversité culturelle il dit un homme qui parle une langue vaut un homme un homme qui parle deux langues vaut deux hommes un homme qui parle trois langues vaut toute l'humanité et si on parle une langue ça veut dire qu'on comprend une culture donc je dirais un homme aussi bien qu'une femme qui connait une culture à fond qui la pratique vaut un homme ou une femme un homme ou une femme qui sont à deux et qui pas là ça vaut deux hommes et deux femmes et puis si un homme et une femme un homme ou une femme pratiquent plusieurs cultures donc plusieurs langues et bien on trouve en eux toute la richesse de l'humanité cette diversité culturelle est extraordinaire et on voit bien que l'Afrique est en train de montrer l'exemple je dirais à des blancs plus ou moins assoupis et endormis un peu arrogants parfois qu'ils sont vaillants ils sont courageux c'est eux qui remportent toutes les compétitions je t'ai remarqué alors je veux dire quand même ça veut dire quelque chose aussi quand même il y a une grande vitalité qui est là et puis moi ce qui m'avait fascinée quand je travaillais au Nigeria c'était la vitesse à laquelle ils apprenaient c'est à dire aussi alors on voit les jeunes en France ne veulent plus rien apprendre les profs ne veulent plus enseigner et en Afrique ils veulent tous apprendre et tous enseigner problème il n'y a pas de livre bon alors c'est pas trop grave il y a l'ordinateur donc c'est des gens qui passent directement du tambour parlant à l'ordinateur et avec une vitesse absolument foudroyante voilà et donc ils ont un talent extraordinaire je veux dire le webcam tout ça pour eux c'est comme du tam-tam tu sais de temps en temps à la télévision il y a des émissions intéressantes de temps en temps pas très souvent oui oui je regarde quand même de temps en temps la télé dimanche soir je regardais sur M6 pour une fois qu'il y a une émission intéressante Capital et il y avait un reportage sur de jeunes africains qui ont monté une société de communication par téléphone et on voyait qu'ils étaient à des années-lumière en avance ah oui oui mais moi quand je suis rentrée du Nigeria en France j'étais ahuri parce que hallucinée oui oui vraiment j'avais l'impression que je délirais parce que je disais bon alors vous n'êtes pas sur internet ah non 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 on n'est pas sur internet oh non 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 c'est trop compliqué etc mais en Afrique ça faisait déjà belle lurette qui communiquait par radio c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne de téléphone comme nous il n'y a pas d'hirondelle donc pourquoi on mettrait des filets je me plaisante mais bon il n'y a pas les téléphones c'est sans fil les distances sont trop longues il y a des ouragans qui annoncent la saison des pluies il y a la sécheresse donc il y a l'armatant qui envoie plein de poussière enfin je veux dire c'est un chaos et c'est pour ça que c'est très vivant il n'y a que les plus forts qui vivent finalement c'est un peu Darwin bon mais quelque part au milieu de cette extraordinaire poussée de vitalité cette exubérance vitale il y a une discipline intérieure et il y a une bonté extraordinaire et il y a une patience et moi quand je veux dire la patience africaine je la vénère la bonté africaine je la vénère et je trouve extraordinaire je vais te dire quelque chose qui va être très choquant je trouve qu'il vaut mieux se trouver face à quelqu'un qui a un machete et qui s'apprête à te foutre un coup de machete et sur le crâne que d'avoir un type qui dans les couleurs d'une administration te flanque des couteaux dans le dos tu vois et il y a aussi une autre chose qu'on dit en Afrique c'est dans le regard qu'on rencontre les gens si tu te promènes dans le métro moi je regarde les gens je suis comme ça on a des yeux pour regarder oui c'est très rare de rencontrer le regard des gens dans le métro ou dans un autobus oui c'est vrai mais quand tu les regardes ils te sourient tu as remarqué ça ? parce que tu les regardes oui tu leur montres qu'ils sont vivants et tout d'un coup tu vois un sourire puis spontanément il sourit puis il se dit merde je ne connais pas celle-là qu'est-ce qu'il a le sourire ? mais le truc spontané c'est vraiment ça c'est le sourire en Afrique c'est ça c'est tu te regardes comme ça et puis il y a une autre chose aussi c'est qu'on parlait de la trans bon la communication ce n'est pas seulement des mots c'est aussi c'est le corps c'est de la danse et on se touche et tu vois si tu regardes des films américains il y a des hugs ils ne s'embrassent pas sur les joues comme font nos politiciens qui se bécotent la joue non non ils se font des embrassades abrazos comment dire on espère des embrassades big hugs ils se prennent comme ça à bras le corps mais ils ne s'embrassent pas avec les lèvres ils ont comme ça un contact en Afrique c'est comme ça et je me suis demandé si effectivement ce n'était pas un truc qui venait des anciens esclaves et ce n'est pas un truc de blanc c'est un truc d'Afrique alors ça c'est le côté c'est le côté américain que j'aimais bien à New York c'est le côté black en fait traversons quelques quelques époques quelques kilomètres quelques kilomètres il y a un chapitre que tu consacres au chemin de santé des hébreux et tu écris la Torah un chemin de santé physique et mental selon la Torah la source de toute maladie est d'origine spirituelle l'Exode enseigne que Dieu est la source de la guérison ultime de tous les maux toutefois bon nombre de commandements de la Torah sont éminemment pragmatiques et leur impact considérable sur l'hygiène et l'alimentation a pour fonction de préserver la santé physique et mentale oui j'ai un exemple magnifique c'est celui de Jacques Bergier Jacques Bergier est un très grand résistant déjà avant que la guerre ne soit déclarée et c'est pour ça qu'il est devenu résistant et il a été l'un des premiers à avertir les autorités françaises que les nazis étaient en train de préparer la bombe atomique à partir de l'eau lourde en Norvège il parlait une quinzaine de langues ceux qui l'ont critiqué ferait bien de parler autant de langues que lui et il il a été fait prisonnier à Lyon comme comme résistant et il a été envoyé à Mauthausen et et là on fabriquait les les V2 les V2 oui donc il a comme il était né à Odessa au départ et par les russes ils étaient passés par la Pologne donc tu peux capitaliser le russe en polonais je ne sais pas si les russes seraient contents d'entendre ça enfin bon et et là-bas qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont réussi le réseau de résistants de Mauthausen avec l'aide des polonais a réussi à envoyer en pièces détachées un V2 entier et puis ils ont réussi finalement grâce à cela à faire comprendre quand même aux alliés que le Lourdes en Norvège présentait un danger considérable donc Mauthausen a été bombardé etc alors ça c'est le background historique Jacques Bergier lui quand il a été prisonnier il a été mis dans la piscine alors la piscine c'était un bassin plein d'eau dans lequel les nazis plongeaient les prisonniers jusqu'au menton et il y restait pratiquement deux semaines si je me souviens bien en général les gens ne supportaient pas plus de trois ou quatre jours lui a fait du calcul et quand il était en Pologne c'est ce qu'il m'a raconté il faisait du calcul et comme les exercices des lamas tibétains la neige fondait sur lui je ne sais pas si tu connais les hivers polonais moi j'ai passé un hiver polonais donc je sais que ça devait être un peu dur et un peu beaucoup et donc j'ai écrit ce chapitre en pensant à tout ce que Jacques Bergier m'avait appris c'est lui qui m'a fait écrire mon livre médecine sacrée et il m'a énormément appris en tant que résistant et grand défenseur des droits de l'homme ça a été mon mentor en quelque sorte mon oui on peut dire mon mentor je l'ai connu chez Claude Seignol justement je devais avoir je ne sais pas 22 ou 23 ans et ce petit bonhomme très marqué dans son corps parce que il avait été torturé en camp de concentration etc il était très souffreteux dans les toutes dernières années de sa vie et cette âme était d'une générosité d'une intelligence comme on rencontrait rarement je crois sur cette planète il avait cette intelligence qu'on retrouve dans le judaïsme c'était je pense que si beaucoup de psy pratiquent ou non le judaïsme en tout cas ont cette expérience spirituelle à l'origine ça n'est pas par hasard parce que autant que j'ai étudié cette médecine elle a une dimension de prévention qui est extraordinaire c'est ça qui manque justement à la médecine moderne académique aujourd'hui c'est la dimension de prévention aussi bien au plan psychologique qu'au plan aussi bien au plan psychologique qu'au plan physiologique c'est la dimension préventive et c'est pour ça que j'avais du mal à trouver un titre pour ce chapitre je me suis dit le chemin de santé des hébreux ça rappelle un peu la route de l'exil et ça montre comment un peuple qui a été opprimé pendant des siècles qui a eu à subir des souffrances des pogroms des tortures des tas de choses extraordinaires s'en est toujours sorti avec cet humour alors il n'y a pas que l'humour mais c'est vrai aussi que l'humour le rire est thérapeutique ok mais il y a aussi une autre chose qui est fondamentale je crois c'est le pardon savoir se pardonner à soi-même savoir pardonner à l'autre c'est une façon de comme disait Laurence Durel de vider les placards on a des êtres humains qui ne savent pas aller de l'avant qui restent à rabâcher les mêmes misères les mêmes problèmes etc les mêmes rancœurs les mêmes rancœurs bon ils se font du mal eux-mêmes d'abord parce qu'ils ne sont pas ouverts à quelque chose de plus créatif à la nouveauté ils s'imposent des limites ils se ferment sur leur malheur alors que moi ce qui m'a bon moi je suis d'une famille qui a été totalement disloquée où la haine était quelque chose c'était du champignonesque et la plupart de mes amis sont juifs ou d'origine juive bon je me suis mariée avec quelqu'un qui a un nom tout à fait traditionnel c'est-à-dire celui qui parle le rabbin je ne parle pas de prononcer son nom de famille et donc tout ça tout ça ça montre bien que quand on peut vider les placards ça veut dire aussi qu'on se pardonne à soi on a trouvé la force de vider les placards de passer à quelque chose de neuf ça existe un peu dans l'islam aussi je me souviens j'étais chez des amis musulmans qui avaient un deuil c'était pas en France et ils ont viré toutes les affaires qui appartenaient à la personne défunte je lui dis mais vous faites ça toujours mais même traditionnellement on brûle les meubles je lui dis mais pourquoi parce que on nous enseigne que c'est pas la peine de rester sur des chagrins etc Dieu est grand Dieu est vivant Dieu est bonheur joie etc donc je vois que dans toutes les cultures qui ont une grande dynamique Dieu n'est jamais quelqu'un de triste il y a le serment d'Hippocrate j'ai failli dire le serment d'Hippocrite il y a le serment d'Hippocrate mais il y a un serment qui est beaucoup plus ancien le serment d'Assaf oui pour celles qui nous écoutent en quelques mots le serment d'Assaf c'est un des premiers c'est un des premiers serments dont on est la trace écrite mais bon ce qu'il y a d'intéressant je dirais dans le serment initiatique c'est que la tradition se transmet à des gens dont on est certain qu'ils soient capables de comprendre ce qu'ils font donc c'est pas ça ce serment ça a interloqué les chercheurs parce que c'était un des premiers écrit et donc un des premiers révélé de manière plus ou moins publique ou qui risquait de le devenir normalement dans ces médecines traditionnelles il y a des initiations qui ne se transmettent que par voie orale donc on est sûr qu'on ne va pas tomber sur des savants fous qui vont faire n'importe quoi moi j'avais une idée il y a très longtemps mais on peut en parler maintenant parce qu'on est sur une radio libre je pense que ce qui serait intéressant ça m'avait frappé quand j'étais mariée à un médecin c'est que on leur demandait beaucoup de mémorisation mais pas beaucoup d'éthique je vais me faire taper dessus mais bon les médecins savent bien eux-mêmes et à commencer par l'OMS où il y a un comité d'éthique je crois que l'avantage que présentent les médecines traditionnelles par rapport à la médecine académique universitaire moderne c'est que il y avait donc cette initiation et que l'initiation consistait finalement à savoir regarder sa propre souffrance et sa propre mort en face et à l'admettre or si on regarde les jeunes étudiants en médecine je ne suis pas certaine que beaucoup d'entre eux soient capables par exemple de passer ne serait-ce que 24 heures seules dans une pièce tout seul donc j'avais l'idée à un moment donné de mes utopies de proposer que avant d'entrer en première année de médecine on demande au candidat qui est passé leur bac de passer l'épreuve de 24 heures seules dans une pièce avec évidemment un peu d'eau une salade composée éventuellement mais tout seul pendant 24 heures pas un bruit isolé comme le vaisseau d'isolation sensorielle en quelque sorte pour être face avec eux-mêmes et savoir surmonter leur peur et puis à la fin ils rentrent en première année ils réussissent leur examen de première année et avant d'entrer en seconde année on leur demande deux ou trois jours de solitude toujours dans une pièce isolée comme on fait avec les moines et puis on augmente comme ça au fur et à mesure des années donc après ça leur fait pas mal simplement ils doivent être tout seuls donc je pense que quelqu'un qui est capable de rester seul dans un endroit pendant X temps comprend beaucoup de choses sur soi-même c'est ce qu'on retrouve par exemple chez les bouddhistes chez les tibétains c'est 3 ans 3 mois 3 semaines 3 jours 3 heures 3 minutes 3 secondes et hop là bon on est sûr que la personne s'est vue et accepte sa mort quelque part donc on retrouve ça dans toutes les médecines traditionnelles chez le chaman en Afrique on ne devient pas guérisseur sorcier féticheur en Afrique si on n'a pas des initiations les initiations par exemple tu as des initiations en Afrique on demande à l'apprenti sorcier qui dans certaines ethnies est aussi forgeron de se coucher dans le lit de braise qui normalement sert à chauffer la forge ça fait quand même un peu peur on retrouve ça aussi dans certains rites où le candidat à certaines initiations doit se retrouver devant un crâne dans le noir avec éventuellement une bougie et écrire son testament comme s'il allait mourir donc il y a toutes sortes d'initiales chez les carmélites aussi c'est pareil on coupe les cheveux il se met à plavante par terre devant l'hôtel etc. donc vivre sa propre mort ça permet de mieux comprendre la souffrance d'autrui et je crois qu'on vit dans une société où la médecine c'est d'abord c'est une profession au lieu d'être une vocation donc le serment d'hypocrate oui le serment des hypocrites non ce serment d'Assaf tu en parles tu le retranscrit dans ce livre médecine du monde publié aux éditions Robert Laffont dans la collection bouquin je rappelle parce qu'il y a certainement des auditeurs qui nous rejoignent ne vous laissez pas dominer par un esprit hautain élevé au contraire votre coeur ne gardez pas de rancune ni d'adimosité et vengeresse envers un malade n'échangez pas de propos qui seraient détestables à Dieu observez au contraire ses prescriptions et ses commandements et marchez dans ses voies pour que vous trouviez grâce à ses yeux et que vous soyez pur sincère et juste c'est l'egdèque l'ancêtre des hôpitaux modernes oui oui mais cet ancêtre des hôpitaux modernes est aussi je veux dire il est parti de chez les hébreux il est remonté en Europe et il est remonté en Europe aussi par le canal des musulmans est-ce que tu sais que le premier hôpital psychiatrique en tant que tel qui a été le modèle du premier hôpital psychiatrique en Europe c'est l'hôpital de Fès qui a été créé si je me souviens bien au 8ème siècle et c'est lui qui a servi de modèle au premier hôpital psychiatrique européen qui a été ouvert si je me souviens bien aussi à Valence en Espagne en 11ème ou 12ème siècle je ne savais pas mais je t'écoute je suis comme tous ceux qui t'écoutent les médecins musulmans et juifs au Moyen-Âge collaboraient et travaillaient ensemble existe-t-il une médecine arabe ? on pourrait dire que oui dans le sens où c'est une synthèse d'autres médecines ils ont su faire ils ont eu des scientifiques absolument remarquables un de mes grands regrets c'est de ne pas être arabisante parce que je suppose que j'aurais plongé avec délice mais on ne peut pas tout faire c'est un manque de temps il y a eu au moment de l'essor de l'islam un apport indéniable de la Perse ancienne de la Chine de l'Inde ils ont traduit les grands textes des antiques notamment quand ils ont débarqué en Égypte donc ils ont su faire une synthèse et organiser tout cela on pourrait dire c'était vraiment des très grands traducteurs ils ont sauvé la culture du monde antique c'était des si on n'avait pas eu le comment l'épanouissement de la culture arabo-musulmane dans le haut Moyen-Âge on serait sans doute retombé dans la barbarie en Europe on serait peut-être redevenu des vêtus de peau de bête etc on a une dette envers l'islam c'est évident une dette culturelle énorme en mathématiques en médecine dans le vocabulaire dans la langue tout simplement tu viens de parler de la Perse est-ce que la Perse fut un empire à la recherche de pureté spirituelle très vraisemblablement le masdéisme dont on retrouve des traces paraît-il je ne suis pas non plus une spécialiste de ça mais à partir de disons de cette source on peut supposer que certains auteurs supposent que je prends des précautions oratoires le bogomilisme se serait développé il y aurait eu des contacts ce qu'il y a de fascinant quand on étudie ces médecines c'est qu'on voit que ces hommes de science et de spiritualité d'humanisme on pourrait dire je crois que c'est ça qui les relie tout le temps c'est cet humanisme donc ces hommes de science ces humanistes ont énormément voyagé énormément échangé alors pour nous ça paraît sidérant parce qu'on est habitué à faire Paris New York en 5 heures voire en 2 heures quand on avait encore notre grand oiseau mais les gens voyageaient tout le temps ils voyageaient à pied ils voyageaient à chameau en bateau etc ils échangeaient ils se recevaient les uns les autres et cette tradition existe un petit peu moins parce que maintenant les gens se rencontrent pour un congrès ou un colloque ils prennent l'avion ils se voient 3 jours ils prennent un déjeuner ou un dîner ensemble ou un petit déjeuner ils vont éventuellement faire un plongeon dans la piscine de l'hôtel et puis après c'est l'internet et heureusement qu'on a l'internet avant quand les gens voyageaient il faudrait relire l'oeuvre noire de Marguerite Ursenna qui décrit admirablement bien tous les voyages que les gens effectuaient à la fin du Moyen-Âge au début de la Renaissance c'est un peu ce qu'on faisait nous dans les années ma génération faisait dans les années 60 on voyageait en autocar à pied n'importe comment mais on échangeait et on vivait les uns chez les autres et on partageait ce qu'on savait et on partageait les informations qu'on avait maintenant ça se passe sur internet il y a des tchats etc mais je veux dire bon ça prend plein de temps de faire des tchats parce qu'il y a 10% seulement c'est très démocratique mais bon ça prend beaucoup de temps cela dit pour revenir à la médecine des Arabes on peut dire qu'il y a une médecine des Arabes effectivement dans le sens où il y a eu une organisation une structuration de tous ces savoirs venus d'horizons différents c'est comme ça c'est eux qui ont instauré une logique dans tout ce fatrat de connaissances qui venait des quatre coins de leur monde à l'époque dans le chapitre que tu consacres au chemin de santé des hébreux Claudine Brulé médecine du monde il y a un passage qui m'a intrigué et en même temps j'ai envie d'en savoir un peu plus et puis ceux et celles qui nous écoutent aussi tu parles du jeûne et de la cèse chez les Esséniens alors petit à petit on est en train de découvrir que Jésus était Essénien certaines personnes certains thérapeutes pratiquent les soins Esséniens qu'est-ce que tu en as quelle a été ton approche des soins Esséniens ? écoute mon approche mon approche tu veux dire personnelle dans la pratique ou intellectuelle ? les deux comme tu veux dans ce que tu as écrit dans ce que tu as pu découvrir et puis dans ton approche à toi personnelle bon déjà il y a quelque chose qui est intéressant je pense c'est le tabou du sang ça ne fait pas seulement partie des Esséniens c'est une base de tout ce qui est nourriture cachère et à l'âle chez les musulmans bon on sait aujourd'hui que le sang véhicule des toxines donc égorger un animal avant d'en consommer la chair c'est un moyen préventif donc ça c'est déjà une base commune qu'on retrouve qu'on retrouve donc dans tout ce monde du Proche-Orient disons bon la théorie des Esséniens est représentée alors c'est très compliqué parce que là où on parle d'énergie où on parle d'éléments comme en médecine chinoise on s'est traduit par ange bon mais ange c'est une entité c'est une énergie donc c'est pas un ange comme on voit à Saint-Sulpice dans les boutiques avec des petites ailes donc quand on parle de l'ange du feu ou de l'ange de l'eau on pourrait dire l'énergie ou l'ensemble l'énergie l'entité eau l'entité donc c'est ça qui est très difficile aussi avec ces médecines c'est de traduire un concept parce que souvent on a fait des traductions au premier degré des traductions littérales au lieu de chercher à traduire des concepts donc quand on dit alors bon des gens qui ont été élevés dans une culture très catholique vont dire l'ange de l'eau et ils vont se représenter un petit ange avec deux ailes et les mains jointes et une jolie robe rose ou bleue selon leur subconscient et c'est pas ça que ça veut dire c'est comme le terme débat comme on disait dans la communauté de Finlande qui est au nord de l'Écosse on parlait le débat le débat de telle ou telle plante c'est l'entité c'est l'essence on pourrait dire là je te rejoins complètement l'ange c'est aussi je sais pas ce que tu vas me répondre mais c'est le chi c'est l'énergie oui c'est ça pour ça je dis énergie on pourrait dire débat le chi ou le ki dirait les japonais le ki de l'eau le ki du feu etc donc c'est pour ça c'est très difficile parce que jusqu'à présent ces médecines souvent ont été étudiées à partir de textes qui n'ont pas été forcément traduits au niveau conceptuel mais plutôt au niveau premier dans les soins esséniens qui étaient recommandés les bains à la lumière du soleil sont également recommandés non pour bronzer comme des touristes en vacances c'est parce que sa lumière dissipe les impuretés du corps surprenant pas vraiment la destruction des bactéries y compris les agents pathogènes par le rayonnement ultraviolet est bien connu les esséniens qui conseillaient d'accompagner ces bains de lumière de profonde respiration on revient encore au souffle on respire et à l'inspire qui conseillaient donc d'accompagner ces bains de lumière de profonde respiration afin de dissiper toutes les mauvaises odeurs du corps et d'éliminer ces liquides nauséabonds avaient donc déjà observé de manière empirique l'action désinfectante du rayonnement solaire ultraviolet on a repris ça je dirais genre les premiers sanatoria c'est fin 19ème début 20ème donc on s'est aperçu à ce moment là quand l'hygiène effectivement l'hygiène moderne tu fais penser à Dax à la ville de Dax bah oui oui pourquoi pas oui bien sûr et ça peut être tout ce qu'il y a dans les Pyrénées tous les sanatoriaires des Pyrénées où il y avait du soleil plein de lumière c'est pas par hasard que c'était aussi à Odeyo qu'on a construit le premier four solaire les premières maisons solaires etc donc il y a n'importe quelle ménagère qui a eu l'occasion de faire sa lessive et de faire sécher son linge au grand air et au soleil c'est que il a l'air plus sain il est parfumé il est bon ça c'est un un linge qui a une je dirais une vitalité si on peut dire ça d'un drap ou d'un attention de cuisine bien différent de s'il s'est asséché dans une cave ou même dans un grenier bon donc ça on le sait et je suppose que ça a été observé même avant les esséniens les premiers humains devaient bien se rendre compte de cela si effectivement tu te coupes ou tu as une espèce d'irritation si tu mets au soleil un peu pas trop bon ben ça va sécher plus vite c'est une petite croûte purulente tu la mets à condition évidemment de ne pas avoir d'allergie parce que maintenant tout le monde a des allergies et pourquoi accompagner ces soins de jeunes voire d'assaises alors ça c'est le ça c'est un c'est quelque chose qui à mon sens c'est plus d'ordre spirituel et de la croyance aussi du psychique de la dimension psychique que de ce qu'on pourrait appeler une intervention thérapeutique matérielle il me semble que c'est sûr qu'il vaut mieux on sait que nous sommes ce que nous mangeons Hippocrate pas hypocrite mais Hippocrate l'a dit on le sait aujourd'hui la nutrition est devenue quasiment une science on sait que nous sommes ce que nous mangeons qu'on a besoin de tant d'apports de protéines de lipides de machins etc on peut analyser aujourd'hui ce qu'il y a dans le corps de chaque personne pour voir où sont ces carences essayer de les compenser etc s'abstenir de s'abstenir de 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 manger d'être végétarien c'est-à-dire ne pas manger de viande mais manger éventuellement du poisson et des oeufs ça peut faire partie d'une discipline de compassion donc c'est-à-dire que des gens peuvent très bien prendre conscience qu'ils ne veulent pas faire souffrir un animal et ne pas ne pas participer disons à un destin malheureux de leur point de vue bon maintenant il y a d'autres ça c'était des théories du temps des esséniens c'est ce que même moi je me souviens j'avais l'habitude de manger très très peu de viande de manière très 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 occasionnelle je ne me suis jamais revendiquée comme végétarienne c'était simplement par goût et puis un jour mon acupuncteur me dit oh là là tu as du sang bien clair tu devais être anémie ben oui j'étais anémie je ne mangeais pas assez de protéines et je n'avais pas de fer j'ai discuté avec mes copains nutritionnistes à l'OMS j'étais à Genève à l'époque ils m'ont dit mais oui tu n'as pas besoin de manger beaucoup de viande il suffit de 30 grammes de protéines animales par jour pour que ça fasse du binding c'est-à-dire des liens avec le fer qui est contenu dans les végétaux alors il y a d'autres gens qui eux arrivent à avoir un régime suffisamment bien équilibré pour avoir peut-être un apport de fer suffisant et ne pas devenir anémique parce qu'ils ne mangent pas de viande pardonne-moi Claudine mais pourquoi employer le mot régime alors que ça peut être tout simplement traduit par hygiène alimentaire régime tu sais ça fait très restrictif tu as remarqué avant les vêtances faites le régime soyez mince soyez svelte ah oui moi je vois plutôt ça dans le genre régime d'une voiture on tourne tant de tours la minute tu sais je ne dis pas beaucoup la presse féminine moi non plus mais bon je voyais plutôt ça dans le sens de l'énergie tu vois de faire tourner le moteur parce que quand on dit un régime de banane quand on mange des bananes et bien oui c'est plein de potassium les bananes ça fait beaucoup de vie c'est une base alimentaire importante en Afrique aussi et bon alors je reviens aux esséniens et au jeûne bon alors c'est vrai que on se sent plus léger si on fait un ou deux ou trois jours de jeûne ça permet d'éliminer les toxines tout le monde le sait ça se pratique même en médecine moderne académique aujourd'hui quand on dit et même autrefois moi je me souviens quand j'étais enfant quand on était malade notre brave médecin de famille disait allez à la diète et potache de légumes ça durait huit jours et c'était comme ça qu'on soignait les rhumes et les machins parce qu'on avait mangé trop de sucreries à Noël par exemple on est gavé on est je veux dire je t'assure en plus ce qu'il y a de très intéressant aussi ce dont on parle d'ailleurs je regrette de ne pas en avoir parlé il ne regrette plus tu peux en parler maintenant oui oui mais je ne donne pas la main à l'écrit quand on vit dans un pays tropical humide ce qui n'était pas le cas des Esséniens mais ils avaient certainement des arbres parce que Saint Paul est quand même allé à pied il a traversé le Liban à pied sous des cèdres maintenant il y a plus que trois cèdres pelées à Bcharé ville de Calil-Gibre et donc quand tu es dans un milieu humide même s'il n'est pas tropical quand tu respires le brouillard l'humidité même si ce n'est pas du brouillard l'humidité contient tellement de particules de toutes sortes de choses que tu te nourris donc tu n'as pas besoin de manger autant ni de la même façon que dans un pays avec un climat tempéré donc moi j'ai remarqué que quand je travaillais dans un endroit quasiment naturel et en plein air puisque c'est comme si j'avais dormi dans des branches d'arbre étant donné que je n'avais que des claustras qui me séparaient des branches des palmiers de notre jardin qui me séparaient mon appartement donc des arbres où il y avait des singes des perroquettes etc le paradis je mangeais beaucoup moi je n'avais pas aussi faim qu'ici probablement parce que je veux dire on respire et il y a aussi ces parfums qui sont là qui ne sont pas toujours agréables parce que je veux dire il y a aussi des parfums de moisissures de choses en putréfaction à cause de la chaleur et de l'humidité parce qu'une chaleur sage ça va la lumière solaire ça désinfecte mais quand il y a beaucoup d'humidité là c'est des nurseries à un genre infectieux et donc je me souviens que je crois que c'était dans je ne sais plus c'était dans un journal de médical anglais britannique je crois qu'il était édité en Ecosse en fait j'avais lu un article disant que le prana donc les exercices de yoga fondés sur l'inspiration du prana donc de l'énergie pouvait aussi se fonder sur le fait que quand on respire de l'air et bien on inspire on se nourrit de ce que l'air contient et qu'effectivement les brouillards d'Ecosse qui traversaient les forêts écossaises pas trop polluées à l'époque c'était il y a 20 ans contenait beaucoup d'oligo-éléments et que donc c'était très nourrissant alors alors c'est peut-être ce qui a aidé les paysans pauvres écossais à survivre et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a c'est peut-être une chance aussi pour les africains peut-être que je ne sais pas je veux dire on n'a pas étudié ce sont des hypothèses ce sont des idées comme ça que je jette un peu dans tous les sens peut-être à tort et à travers aussi ou des portes tout simplement que tu ouvres j'aimerais bien que de jeunes étudiants fassent des études là-dessus fassent un doctorat ça serait drôlement intéressant on parle de jeunes et d'assaises on a quand même des milliers de cas à travers le monde dans quelques religions que ce soit dans quelques philosophies que ce soit de femmes et d'hommes qui sont restés pendant des années sans s'alimenter oui j'ai un ami qui qu'on pourrait baptiser chaman qui est en France et ça fait maintenant je crois pratiquement un an qu'il ne boit que du liquide de temps en temps mais il fait beaucoup d'exercices respiratoires et c'est quelqu'un quand on le voit il est super balèze il est très dynamique il a toute sa tête il n'a pas d'hallucination non plus parce que ça c'est aussi un danger on a remarqué que les gens qui jeûnent ça peut permettre c'est un moyen disons d'avoir des visions mais le gros problème aussi c'est qu'est-ce qui est hallucination et qu'est-ce qui est vision qu'est-ce qui est fantasme et qu'est-ce qui est une autre réalité une altère réalité puisqu'on parle des altères mondialistes on pourrait parler d'altères réalistes moi je suis une altère réaliste Claudine je te propose deux minutes de respiration et puis on va avancer un peu plus dans ce livre et surtout on va demander aux auditeurs et aux auditrices de pouvoir dans quelques on va dire à les 30 minutes de pouvoir converser dialoguer avec toi et poser poser des questions sur ce dont on parle très volontiers merci à tout de suite vous êtes à l'écoute de radio ici et maintenant 95 2 ici et maintenant point com nous sommes vous êtes en compagnie de Claudine Claudine Brelet qui a écrit entre autres médecine du monde histoire et pratique des médecines traditionnelles un livre qui est sorti en novembre 2002 il me semble Claudine c'est ça ? oui oui tout à fait récemment c'est Robert Laffont dans la collection en bouquin oui absolument mais bon il est sorti tu sais c'est comme les éléphants ça m'a pris 6 années de rédaction mais en fait j'ai essayé d'y mettre tout ce que j'avais ressenti depuis très longtemps en fait et avec cette chance quand même unique c'est d'avoir pu travailler à l'OMS avec des gens extraordinairement intelligents et dévoués comme disait Boutrous-Galli récemment à propos de l'ONU c'était des activistes de la santé j'ai envie aussi de laisser la possibilité et de donner la possibilité aux auditeurs de converser avec toi alors dans tous les chapitres que tu as écrits dans ce livre volumineux 950 pages c'est un manuscrit de 2000 pages c'est un manuscrit de 2000 pages oui tu parles des druides la médecine des arabes on l'a tout petit peu abordé la médecine alchimique les réformes humanistes on parlera de la médecine de Rudolf Steiner parce que là je pense que ça a dû faire hurler pas mal de personnes Rudolf Steiner j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs enfin si j'ai une vague idée mais je trouve ça désolant pour la France d'avoir ce genre de réaction médecine d'Eveda médecine tibétaine est-ce que tu peux nous en dire un peu plus moi je sais j'ai lu le livre quoi qu'on ne sait jamais rien médecine tibétaine dans quelles circonstances tu l'as découvert tu l'as rencontré tu l'as exploré Didier De Plage qui est le créateur le fondateur le fondateur de Radio ICI maintenant je l'ai rencontré sur un plateau de télévision lors d'une émission consacrée à Claude Seignol et et quand il a eu je dirais le feeling l'impulsion la possibilité de créer le premier monastère tibétain en France ça a été ma première rencontre avec de vrais lamas tibétains si je puis dire en dehors de ceux que j'avais vus en lisant Tintin quand j'étais petite mais aussi en dehors de ce que m'avait raconté un très très cher ami l'écrivain Laurence Durel pardonne-moi juste une toute petite parenthèse tu viens de parler de Tintin Jacques Berger on le retrouve dans un album de Tintin Berger qui est le il est tu me poses une colle il est c'est lui qu'on voit circuler c'est un professeur un docteur avec des lunettes une barbiche c'est un professeur c'est pas tournesol non 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 c'est pas tournesol il y a des gens qui l'ont souvent confondu avec tournesol par la suite c'est un mathématicien un physicien enfin bon qui traverse comme ça il avait d'ailleurs il avait dédié l'album dans lequel il figure à l'une de mes filles et qui malheureusement l'a perdue aux Etats-Unis bon ça c'est hasard de la vie enfin je reviens sur mon histoire des Tibétains et donc à l'époque je venais de finir de travailler sur un film dont j'avais écrit et proposé le scénario sur la ville de Montpellier la ville de Montpellier avait gagné un prix qui était un moyen métrage sur cette ville comme j'allais très souvent chez Laurence Durel je connaissais assez bien la ville et j'y avais quelques amis et notamment j'avais eu la chance de rencontrer Joseph Deltaille Frédéric Jacques Temple etc et et donc Laurence Durel qui est née au pied des Himalayas qui a grandi dans une école par les fenêtres de laquelle on voyait la chaîne des Himalayas qui voyait de temps en temps des lamas tibétains qui descendaient ils me parlaient souvent du bouddhisme tibétain j'avais fait du yoga tibétain avec un prof de yoga qui avait été à Sam Yedin qui était l'un des premiers monastères tibétains en Europe qui s'était ouvert au nord de l'Écosse pas très loin de Finham d'ailleurs c'est lui qui m'avait d'abord parlé de Finham et donc Didier a ouvert ce monastère et il m'a prévenu que de l'arrivée de Kalurimpoche qui je crois avait été en tout cas le maître ou l'un des maîtres de méditation du Dalaï Lama et comme je venais de travailler sur ce film avec une dame qui s'appelait je crois Francine Torrent c'était pour la Gaumont j'avais proposé à la Gaumont de faire un reportage sur ces premiers lamas tibétains qui arrivaient en France il y en avait en Suisse aussi il y en avait en Grande-Bretagne forcément et donc on m'a donné le feu vert ce qui m'avait totalement étonnée mais bon j'avais dit que comme le maître de méditation du Dalaï Lama était là c'était aussi important que si le pape lui-même allait au Tibet donc ils avaient compris l'importance historique de cette venue alors j'ai eu la chance de pouvoir parler avec un interprète évidemment avec Alorim Putsche qui était très drôle comme les lamas tibétains ça le fait ils sont joyeux ils sont rigolos comme tout et et donc on avait été à plage et puis grâce à Laurence Durel à un moment donné j'ai failli j'ai failli partir là-bas bon ça c'est pas fait pour toutes sortes de raisons mais il a voulu un jour il m'a dit ben puisque tu rentres à Paris en voiture cette fois-ci j'étais en avion en train bon là j'étais en voiture arrête-toi chez Alexandra Davinel parce que elle est très âgée et quand tu iras chez elle il faudra que tu regardes l'objet le plus important en fait et devine ce que c'est j'ai absolument aucune idée je sais pas un crâne un objet rituel il me dit non non l'objet le plus important chez elle tu verras c'est dans sa cuisine et c'est sa théière toute cabossée toute noircie qu'il a suivi à travers toutes ses pérégrinations c'est un objet symbole de son aventure humaine malheureusement j'étais appelée professionnellement à Paris je n'ai pas eu le temps de m'arrêter chez elle elle est décédée huit jours après et quand je suis arrivée à Genève pour commencer à travailler pour l'OMS en août en août 1980 pour être vraiment sur place à Genève d'abord j'avais été consultante extérieure donc j'ai créé des trucs depuis Paris je téléphone à un copain qui lui travaillait au BIT et le BIT c'est Bureau international du travail et je lui dis voilà je viens d'arriver enfin tout ça c'était fait assez rapidement de toute façon je veux dire c'était c'était pas prémédité pratiquement que j'ai travaillé comme ça à l'OMS et il me dit c'est très bien écoute si tu veux on dîne demain soir ensemble il y a un lama qui va donner une conférence à l'université de Genève on peut dîner avant si on peut manger une salade et tout oh je lui dis oh moi les lama il y en a tellement de fous de nos jours je n'en ai pas envie j'ai un petit mauvais caractère je ris comme ça mais bon et elle me dit bon ben on peut toujours dîner ensemble je sors de mon bureau donc ça faisait je ne sais pas trois heures à peu près que je commençais mon travail sur place je vais pour aller à la cafétéria qui à l'époque se trouvait au dernier étage du bâtiment de l'OMS il n'y avait qu'un seul bâtiment principal à l'époque et je tombe à côté de l'ascenseur sur une affiche annonçant que Calourine Poche allait donner une conférence à l'Union de Genève je cours dans mon bureau je plonge sur mon téléphone je dis écoute écoute je viens je viens je le connais et donc tout a démarré comme ça et à l'époque il y avait aussi une femme assez exceptionnelle qui était une homme tibétaine et qui n'était que la fille du chef d'orchestre Ensan Sermet à Nila qui avait créé un centre d'études de la culture et la langue tibétaine au-dessus de Montreux donc je suis allée la voir de temps en temps on avait beaucoup de conversations beaucoup de discussions et et donc tout ça plus ce que ce que j'ai appris à l'OMS les études qu'on recevait etc des immigrés tibétains au nord de l'Inde m'a permis d'essayer de disons de présenter ces médecines je n'ai pas une spécialiste d'une médecine je suis plutôt je dirais je suis la paille entre la bouche et la grenadine c'est-à-dire j'essaie de transmettre et d'aider des gens qui ne sont pas habitués à aller à la rencontre d'autres cultures de de comprendre la culture qu'ils ont devant eux et notamment ces pratiques de santé ça serait plutôt des pratiques de santé que la médecine ce qu'il y a d'intéressant dans la médecine tibétaine c'est qu'on commence seulement maintenant et notamment en Israël à étudier le contenu de leurs précieuses pilules puisque tous les traitements matériels disons médicamenteux sont à base de petites pilules qui contiennent des quantités de plantes absolument extraordinaires et avec des plantes dont on ne commence qu'à étudier les vertus curatives est-ce qu'il y a pardonne-moi est-ce qu'il y a une origine mythique du savoir médical tibétain ? j'ai voulu introduire mon chapitre sur ces thérapeutiques de santé ces pratiques de santé tibétaines sur l'histoire du Tibet c'est une histoire qui est extrêmement intéressante parce que le Tibet c'est un peu je dirais comme la Pologne entre l'Allemagne et la Russie ou comme la Bulgarie entre l'Autriche ou la grande culture germanique et l'Empire Ottoman on sait que le Tibet existe mais géographiquement les français sont nuls en orthographe pardon en orthographe quel lapsus en géographie ça se rejoint on n'en est pas loin effectivement et oui le Tibet oui on a entendu parler on sait que le Tibet est opprimé mais on le situe mal géographiquement oui c'est normal c'est très loin c'est très haut c'est très inconnu le Tibet il y a tout un tas de fantasmes autour du Tibet parce que forcément c'est mystérieux le Tibet est une région interdite par les Tibétains aux étrangers tu vois donc il y a quand même une tradition à la limite que les Chinois qui occupent le Tibet ont reprise avant c'était les Tibétains qui empêchaient le monde extérieur d'entrer au Tibet après ça a été les Chinois mais ce qui est intéressant je crois au fond dans le substrat tibétain c'est que le substrat tibétain c'est pas le bouddhisme c'est une vieille religion chamanique qui certainement a son expression la plus pure en Mongolie avec les chamanes de Mongolie donc il y a l'influence chinoise il y a l'influence indienne puisque le bouddhisme est arrivé de l'Inde là-bas c'est superposé au chamanisme qu'on retrouve chez les Mongols c'est marié comme l'a fait un prince tibétain avec la culture chinoise donc la médecine tibétaine est un sacrétisme extraordinairement intéressant de tradition indienne védique bouddhiste et de tradition chinoise taoïste et puis du substrat profond originel probablement donc datant des premiers habitants du Tibet qui est le chamanisme donc c'est aussi quelque chose de très complexe et je crois que la position de Dalai Lama de ne pas au fond trop se je veux dire c'est la patience tibétaine je parlais de la patience africaine mais la patience tibétaine elle est quand même très extraordinaire aussi c'est un bel exemple de patience il n'y a pas tellement d'agressivité c'est à dire que finalement se rebeller contre les chinois ce serait un peu comme se rebeller contre une des deux mères du Tibet l'autre mère étant indienne donc aller casser la gueule à sa mère c'est quand même difficile psychologiquement et en plus le bouddhisme interdit la violence donc de temps en temps c'est vrai qu'il y a des moines rebelles parce qu'ils en ont ras le bol c'est le cas de le dire le tibétain est aussi utile mais bon c'est un sacrétisme c'est en cela que c'est intéressant donc c'est une médecine tu parlais tout à l'heure de la médecine anthroposophique il y a des gens qui sont un peu incultes à mon sens enfin pas à mon sens seulement d'ailleurs mais sur la scène internationale qui ont trouvé que la médecine anthroposophique ne faisait pas partie des médecines sacrées c'est à dire traditionnelles dans le sens réel du terme il y en a même qui ont été jusqu'à dire que la médecine anthroposophique donc Rudolf Steiner c'était une secte bah oui mais je veux dire il y a des imbéciles partout on ne peut pas leur en vouloir d'avoir un quotient intellectuel qui n'est pas forcément ouvert à d'autres cultures on pose la question où sont les sectaires bah oui c'est ça qui est assez dangereux c'est à dire pensée unique totalitarisme fascisme donc pour tuer son chien on l'accuse d'avoir la rage c'est bien connu donc si ça dérange certains pouvoirs en place on va accuser l'autre d'avoir tous les maux et d'être porteur de tous les crimes de la planète si Rudolf Steiner avait été un nazi ce dont certains l'ont accusé en France il est évident qu'il n'aurait pas eu son premier gothéanum brûlé et qu'il n'aurait pas été obligé de s'enfuir et de se réfugier en Suisse donc c'est aberrant c'est crétin qu'est-ce qu'on peut dire de ça les bras en tombe parce que ça n'a pas de sens d'ailleurs je crois que les anthroposophes se sont défendus ont porté plainte et ont obtenu gain de cause je veux dire dans le monde entier c'est un sacrétisme la médecine anthroposophique est un sacrétisme au même titre que la médecine tibétaine l'est et pourquoi faire preuve de racisme effectivement tout en accusant quelqu'un d'être raciste on nâche dans un délire dans le fantasme pur je trouve ça dommage pour notre pays d'avoir montré cette image dans le monde parce que franchement si on veut être rationnel il faut vraiment être rationnel et tu sais moi quand j'ai travaillé habiter en Europe communiste sans être pour autant communiste qui montre bien la je veux dire l'ouverture d'esprit que je veux dire qui existait dans ce bloc est en Bulgarie en Pologne bon il y avait des problèmes mais il y avait aussi moi je me souviens d'avoir posé la question à quelqu'un qui qui était quand même un éminent membre du parti communiste bulgare en disant mais enfin pourquoi vous étudiez Vanga Dimitrova vous consacrez des fonds un budget pour étudier cette voyante qui paraît-il était extraordinaire moi j'ai pas eu la chance de la rencontrer ça m'aurait intéressée elles m'ont dit mais parce que tout phénomène doit être étudié et à fond parce que tout phénomène doit pouvoir trouver une explication rationnelle et scientifique et c'est ça qu'il faut faire au lieu de jeter des anathèmes comme au temps de l'inquisition ou Rome contre Galilée enfin je veux dire c'est fini on n'est plus à cette époque là quoi que non on a internet la preuve c'est que la radio ici et maintenant qui est une radio libre ça passe sur internet ça fait partie des libertés démocratiques le dialogue fait partie des libertés démocratiques moi je pense que quand la moindre des choses c'est d'abord d'aller trouver les gens et de dire voilà vous avez dit vous avez écrit telle chose et pourquoi parce qu'un scientifique demande toujours pourquoi il dit pas comment il demande d'abord pourquoi c'est ce qu'il dit c'est ce qui distingue un scientifique d'un d'un descripteur de fait la science c'est pas une description c'est d'essayer de comprendre pourquoi et donc là je veux dire la planète entière scientifique et pas scientiste a été déconcertée je dirais horrifiée de voir que malheureusement en France on était encore en train de penser comme il y a de ça cinq siècles d'ailleurs Einstein ils n'ont pas encore compris ou Fon Berthal-Anfi ou Korgipski ou des gens comme ça qui ont contribué à cette création du nouveau paradigme c'est pas encore passé dans la tête de certaines personnes qui défendent leur terrain il faut comprendre que c'est aussi c'est aussi une question de pouvoir et de chasse gardée de territoire et défendre leur territoire c'est ça le problème sans trop m'avancer Claudine je suis certain que les éditeurs vont te poser des questions à ce sujet alors l'anatomie du grec ana à travers et tomé section ce n'est pas du tout la conception des tibétains non parce que on revient au terme paradigme je reviens au tibétain et la médecine tibétaine on revient au terme paradigme c'est à dire que si la vie est conçue d'abord comme de l'énergie ce qui rejoint la physique contemporaine l'anatomie n'a plus de raison d'être la cause ne se trouve pas dans un mauvais agencement de rouage de différents rouages différents et multiples la cause se trouve dans je dirais la qualité de l'énergie et c'est pour ça que dans la médecine tibétaine il y a une partie vibratoire probablement par exemple l'histoire du bol tibétain qu'on fait résonner c'est de la physique ça marche sur les résonances les harmonies etc ça n'a plus rien à voir avec la dimension organique et chimique telle que nous la concevons et si tu veux le problème le problème de la médecine occidentale moderne c'est qu'elle a permis et c'est sa beauté et tout à l'honneur de tous les scientifiques qui ont contribué à cela connus et inconnus c'est que cette recherche analytique a permis de disposer de moyens exploratoires extraordinaires un scanner c'est quand même extraordinaire une IRM ça permet de poser des diagnostics d'une précision fantastique pouvoir pratiquer certaines opérations avec un écran ça peut sauver beaucoup de vies c'est sûr mais il y a toute la composante spirituelle aussi qui est absente l'être humain est une totalité alors là on n'en a pas encore parlé et c'est grâce aux tibétains que j'aborde cette question justement c'est que à la fin de la seconde guerre mondiale l'ONU a été créée en 1945 pendant la conférence de San Francisco à ce moment là la charte des Nations Unies a été créée trois ans après l'OMS a enfin pu fonctionner alors qu'elle avait été créée avec l'organisation des Nations Unies mais n'était pas entrée en action vraiment pourquoi parce que la plupart des médecins étaient des médecins militaires il fallait le temps de remettre de l'ordre dans les services sanitaires des différents pays et essayer de réparer la population si je puis dire et donc ça n'est pas par hasard parce que tout a été très je veux dire tout est très symbolique dans le fonctionnement de l'ONU c'est à dire que l'accent est mis sur l'homme sur l'être l'être humain sur l'humain donc quel est l'agence spécialisée des Nations Unies qui s'occupe avant tout de l'être humain de son bonheur on pourrait dire de son épanouissement c'est l'OMS parce que sans santé on ne peut rien faire la santé c'est la base même du développement et donc de la paix et la première assemblée mondiale c'est à dire la première réunion générale qui a eu lieu dans le système des Nations Unies c'est l'agence spécialisée de la santé c'est l'OMS donc c'est pour bien montrer symboliquement parlant vous pourriez presque dire magiquement parlant que le plus important c'est l'être humain c'est pas le travail avec le BIT qui existait d'ailleurs avant la création de l'ONU ça n'est pas la FAO donc la Food and Agriculture Organization c'est à dire l'organisation pour la production alimentaire ça n'est pas l'UNESCO l'agence de l'ONU pour la science la culture et l'éducation ça n'est pas l'UNICEF l'agence pour les enfants c'est l'OMS qui tient sa première réunion donc c'est la première réunion mondiale des états membres de l'ONU c'est à l'OMS c'est l'être humain qui est au centre de toutes les préoccupations son bonheur sa liberté etc ses droits et ses devoirs et l'être humain un ensemble énergétique très complexe alors justement en 1948 première assemblée mondiale de la santé les états ratifient la constitution de l'OMS et le préambule de la constitution de l'OMS donne la première définition universelle de la santé en disant la santé n'est pas la simple absence de maladie ou d'infirmité mais un état de complet bien-être physique mental et social ça veut dire quoi ? ça veut dire que tout à coup on donne une définition de l'être humain qui n'est plus d'un côté le corps de l'autre côté l'esprit ça veut dire qu'on a une vision de ce que les anthropologues déjà avant-guerre appelaient l'homme total voire Marcel Mauss qui est le père de l'anthropologie française bon cet homme total il est défini sa définition est donnée dans la définition de la santé on ne pouvait pas donner une définition de l'être humain donc elle a été donnée par des canaux symboliques et légaux et juridiques dans le droit international la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social donc l'homme total il est à la fois physique, mental et social donc spirituel parce que qui dit social dit société qui dit société dit culture et dans la culture la religion les croyances ça fait partie de la culture c'est la définition donnée par le système onusien c'est pour ça que quand il y a eu des batailles pour décréter que tel ou tel groupe ou association était une secte parce que ça s'occupait de spiritualité c'était totalement contraire aux droits fondamentaux de la charte des nations dont je vis à la déclaration des droits de l'homme en France et partout dans le monde c'est vraiment c'est réduire la culture au théâtre et au cinéma et je ne sais pas à la sculpture ou à la danse les croyances ça fait partie d'une culture les mythes fondateurs font partie forcément de la culture et une médecine qui se réfère à des mythes fondateurs forcément est une médecine sacrée puisqu'elle se réfère à un mythe fondateur mais dans le sens accepté par la communauté internationale que les français certains français aient banni de leur vocabulaire le mot sacré tant pis pour eux c'est pas universel leur truc c'est du franco c'est du parisianisme je ne sais pas enfin bon ça n'a pas de sens aujourd'hui ça n'a pas de sens peut-être que au 19ème siècle on pouvait parler comme ça mais on est au 21ème siècle bon je continue mon histoire mai 1948 et plus tard qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard l'Assemblée Générale des Nations Unies lance donne au monde la déclaration universelle des droits de l'homme la même année donc c'est voulu c'est pas par hasard c'est pas du tout comme ça parce que ça s'est trouvé comme ça c'était une volonté parce que les pères fondateurs des Nations Unies à l'époque il y avait quoi 50-60 états oui une soixantaine d'états membres donc c'était tous des gens qui étaient de grands défenseurs des droits de l'homme et pour eux c'était des droits humains pardon ça va quand même se dégager des vieilleries et donc c'était fondamental pour eux donc l'aspect spirituel de certaines médecines n'est pas du tout gênant ça rentre dans la culture et ça rentre dans le social ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une emprise sur les autres je ne connais aucun lama tibétain réel un vrai lama qui veuille avoir une emprise sur quelqu'un c'est contraire au fondement même du bouddhisme le bouddhisme c'est de laisser la personne évoluer à son propre rythme c'est lui donner la liberté on n'a jamais vu de vrai bouddhiste qui fasse du recrutement ça n'existe pas c'est contraire à l'éthique bouddhique même parce que je crois que s'il y a une religion et en plus c'est une erreur de parler de religion puisque même le Dalaï Lama dit c'est une science de la conscience c'est peut-être une philosophie mais ce n'est pas une religion c'est vrai il y a des rituels mais les rituels ils existent partout quand un juge entre dans sa belle toge et donne un coup de marteau sur son bureau c'est un rituel j'imagine que peut-être dans mille ans un entretenu anthropologue venu d'une autre galaxie faisant des fouilles archéologiques à la cinémathèque et découvrant un film voyant un juge tapé sur un avec son marteau sur une table il ne saura pas à quoi ça correspond mais il se dira c'est un rituel religieux on a gardé dans certaines structures qui ont des fondements éthiques très très solides pour maintenir l'ordre social c'est à dire pour éviter qu'on nuise à autrui on est obligé de garder une cohérence une cohérence qui dépend d'une histoire très très longue et il en est de même dans ces médecines traditionnelles alors bon effectivement si on est un martien et qu'on débarque et on voit un type qui est en robe alors que tout le monde est en pantalon tous les autres hommes sont en pantalon il va se dire ça y est c'est un grand prêtre oui c'est un grand prêtre effectivement il agit comme un grand prêtre et d'ailleurs un juge ne s'en réfère qu'à sa seule conscience il ne réfère à personne d'autre qui est très religieux c'est un pouvoir c'est un pouvoir religieux pratiquement donc il faut regarder les choses comme ça avec un regard neuf un regard frais et c'est ça le plus difficile qu'il y a dans le métier d'anthropologue c'est d'essayer d'éviter de faire entrer certains phénomènes dans des schémas préétablis alors je reviens à la médecine tibétaine je crois que c'est ça qu'apprend le bouddhisme je me demandais comment j'étais venue à les rencontrer ça m'a fascinée parce que ça je crois que leur approche permet de faire un décapage de sa propre culture alors il y a tout le côté folklorique il y a les danses il y a les robes il y a les gongs il y a les masques il y a etc comme je disais tout à l'heure il y a cet apport chinois indéniable l'ensemble on va le retrouver dans la religion catho pendant la messe mais bien sûr ça fait partie comme tu dis du folklore mais je te disais ces rituels on les retrouve dans la justice d'une république laïque et donc on a besoin de rituels c'est ça si tu veux qui est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui se dit laïque matérialiste rationaliste scientiste lui aussi il est dans un rituel il est dans une croyance il est dans la croyance que c'est seulement sa vérité à lui qui existe et que tous les autres sont des imbéciles non non la vérité elle est à multiples façades et c'est ça c'est la différence je crois que c'est ce qui a différencié beaucoup la culture britannique de la culture franco-française pendant longtemps maintenant les jeunes générations commencent à s'ouvrir d'abord les jeunes parlent beaucoup de langue donc ils ont beaucoup de culture à leur disposition ils circulent ils vont étudier à l'étranger etc mais la grande différence c'est que par exemple un médecin anglais enfin un médecin britannique va dire je ne sais pas et la preuve en est c'est qu'en Grande-Bretagne tous les systèmes médicaux traditionnels peuvent être pratiqués par des gens qui sont reconnus par leur communauté en tant que telle alors ça évite par exemple d'avoir des chirurgiens chinois dans des caves du 13ème arrondissement qui ne vont peut-être pas avoir le matériel qu'il faut et puis vont finir par faire des conneries ou de 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 faux dentistes par rapport à la loi française venue de Syrie là comme on vient de voir et qui opèrent dans des chambres d'hôtel et qui font des conneries parce qu'ils n'ont pas d'antibiotiques etc et qui tombent sur des gens sous-alimentés traumatisés stressés par l'immigration et et qui sont tout prêts à faire des infections des sur-infections sans trop rentrer dans ton intimité il me semble que ta deuxième fille est née tu as été une des premières des premières femmes françaises à accoucher d'une tu peux tu peux nous en dire tu peux nous le dire ah oui 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 bien sûr bon à l'époque on on a ça a été supposé parce que c'est difficile de savoir ce qui se passe dans le monde entier on a supposé disons que c'était la première césarienne sous acupuncture en dehors de la Chine on n'a pas eu d'autres recensements depuis donc bientôt 30 ans on a voulu faire ça sous acupuncture dans le sens traditionnel précisément pour voir si ça marchait d'une part d'autre part précisément voyant le mépris dans lequel tenait une certaine une certaine soi-disant élite les médecines traditionnelles et ce qui est du racisme culturel en fait j'ai trouvé que c'était c'était très révoltant et que ces médecines avaient un droit d'exister surtout que ça avait fait leur preuve depuis parfois quelques milliers d'années ce qui n'est pas le cas de la médecine moderne encore et et donc je voulais aussi avoir une seconde césarienne qui me permette de voir de participer de voir mon bébé naître d'être là quoi donc on a on a fait ça à Marseille avec le docteur Nguyen Van Guy comme acupuncteur et ça a marché jusqu'au moment où ça a très bien marché même parce que j'ai demandé alors on commence quand on m'a dit mais ça y est c'est déjà ouvert l'incision a été pratiquée et il y a eu un problème à la fin c'est que le chirurgien a été complètement traumatisé parce qu'il n'avait jamais eu de patiente avec le ventre ouvert qui parle qui discute qui dit non je ne veux pas ça si tatatat à un moment donné il a senti une odeur de mandarine parce que j'ai mangé deux mandarines et mon mari a dit non non je lui donne juste du jus de mandarine pas du tout j'ai mangé mes deux mandarines et ça ça m'a vraiment à la fois rafraîchie redonner un peu de tenus il a voulu faire des points séparés et là la fin ça a été ça a été assez dur à vivre parce que d'abord je ne m'attendais pas du tout à ça je ne m'attendais pas à ce que ça fasse ça se termine comme ça je ne sais pas combien de points de suture il y a eu sans que l'analgésie par acupuncture fonctionne vraiment on m'a demandé si on voulait m'endormir et j'ai dit non parce que je ne voulais pas qu'on croit que c'était l'acupuncture qui ne marchait pas j'ai pensé à Jacques Berger qui avait été torturé je me suis dit lui il a dû passer 10-15 jours dans sa piscine être torturé moi c'est une affaire de quelques secondes quelques minutes donc ça je vais essayer de me maîtriser j'étais très bien accompagnée par un médecin d'origine laotienne si je me souviens bien qui m'a qui m'a bien aidée à faire des respirations taoïstes disons et et bon ils ont reversé un peu d'oxylocaïne sur la plaie mais sinon je n'ai eu que des aiguilles et des préparations méopathiques c'est à dire argentum qui est un désinfectant les timbales en argent si on donne des timbales en argent au bébé ou des hochers en argent pour qu'il les suce c'est parce que précisément ces bactéricides nicotiana tabacum pour atténuer la douleur et puis chamomilla aussi qui est un antalgique voilà une fille qui est née césarienne qui vient du nom de César l'empereur romain qui est née de cette façon là et pas de pas de traitement spécifique simplement des aiguilles positionnées à certains endroits des méridiens ah oui bien sûr mais comme j'avais bon un premier problème c'est que comme j'avais une première césarienne il a fallu enfiler une aiguille de chaque côté de l'ancienne cicatrice la cicatrice de la première césarienne donc j'ai eu deux aiguilles d'environ 20 cm si je me souviens bien de chaque côté de la cicatrice sous la peau on en a mis à hauteur des reins sur les jambes etc bon ils ont donné comme il aurait fallu plusieurs personnes autour de moi ce qui aurait gêné et l'obstétricien qui était là pour sortir le bébé et le chirurgien pour recoudre ils ont branché les aiguilles sur des espèces de pinces croquot qui donnaient des impulsions électriques donc ça les faisait trembler au lieu qu'elles soient manipulées par la main par une main de médecin donc c'était pas agréable c'est le moins qu'on puisse dire mais c'était totalement supportable mais surtout l'avantage par rapport à la première césarienne c'est que d'abord quand je suis arrivée je suis descendue moi-même de la table d'opération je suis montée sur un chariot parce que je me suis quand même rentrée à pied j'ai droit à la paresse ça dure à peu près deux heures quand même j'avais une envie folle de pâte d'amande puisque l'amande est pleine de magnésium bon j'en sais rien mais enfin j'avais une frénésie d'envie de pâte d'amande le soir j'ai mangé un poulet frite et puis je ne sais plus qu'à de cinq jours après mon mari m'a très gentiment emmenée dans une calangue de Marseille manger une bourride donc une soupe de poisson blanc et puis trois semaines après j'ai repris mes cours de tai chi et au bout de la troisième séance le ventre s'est complètement dégonflé et d'ailleurs mon maître de tai chi qui était un chinois japonais que d'ailleurs comme le docteur si je me souviens bien il m'a dit surtout ne dites pas ça à un médecin français parce qu'il va halluciner de reprendre du tai chi trois semaines après une césariale il m'a complètement flippé mais ça a été très très bien une expérience que tu as vécue que tu viens de nous raconter la médecine tibétaine cinq éléments terre eau feu air espace et là où ils ont été plus subtils c'est qu'à chaque élément il y a une fonction embryologique oui mais ça je pense que ça vient de la Chine aussi ou ça existe en Chine parce que je me souviens que l'un des grands promoteurs de la médecine chinoise traditionnelle en France le docteur Jean Schatz disait que la médecine chinoise traditionnelle ce qu'on appelle en général de l'acupuncture en fait c'était une science embryologique et lui quand il quand il traitait quelqu'un il avait une espèce d'intuition profonde de savoir où aller à l'origine et rectifier des énergies ancestrales ou acquises pendant la grossesse etc donc il allait à l'origine des choses mais il en parlait très peu parce que d'abord les gens en France le problème de rationalisme en France c'était encore beaucoup plus virulent qu'aujourd'hui donc c'était pas la peine de créer des antagonismes d'ailleurs à ce sujet ce qui est quand même important à dire je crois c'est que en Grande-Bretagne on parle pas de médecine douce on ne parle pas de médecine naturelle on ne parle pas de médecine parallèle parce qu'il y a eu plusieurs réunions dans les années 70 de médecins académiques disons de médecins pratiquant d'autres médecines et qu'ils ont tous décidé par consensus et guérisseurs spirituels compris de parler de médecine complémentaire et ça c'est donc dans les pays anglophones on parle de médecine complémentaire parce que effectivement un nombre croissant de médecins se rendent compte que c'est pas mal de faire faire du tai chi à des personnes âgées pour dénouer les articulations enfin l'expérience chinoise est approuvée par les académiciens rationnels ou rationalistes ils ne peuvent pas faire autrement contre des milliards de personnes donc il y a des résultats ben oui on ne peut pas aller contre voilà l'acupuncture on sait qu'il y a des mots de prédilection pour l'acupuncture si je puis dire l'insomnie le tabagisme bon et le tabagisme moi je pense que aussi ça c'est aussi quelque chose qui est pris un petit peu à l'envers c'est bon de fumer un petit bout de cigarette de temps en temps j'ai fait tout à l'heure pendant la pause c'est pas pour ça que je vais fumer 10-20 cigarettes tous les jours mais de temps en temps il y a les bonnes cigarettes voilà et j'ai eu une grande leçon comme ça je dirais d'humilité de non dogmatisme de 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 qui un jour m'invitait à dîner avec deux autres personnes je crois qu'il a voulu nous donner une leçon il nous a jamais dit pourquoi il nous invitait à dîner dans un restaurant japonais donc nous on était vraiment on s'était un peu dans l'ambiance macrobiotique de l'époque donc tout le monde s'était on regardait comme des chimarous c'était des maîtres on n'osait pas leur parler directement on était on sentait des gamins frêles devant eux c'est d'avoir une pensée pour mettre des chimarous et et à la fin du repas qu'est-ce qu'il a fait il a sorti un cigare mais de son étui et puis il a il a tourné son étui vers les deux garçons qui étaient avec moi qui étaient sidérés bon moi j'avais pas question mais c'était ils étaient totalement sidérés et moi j'ai trouvé ça totalement zen parce que c'était vraiment montrer la vanité des dogmes et des et des choses des schémas rigides et établis c'est ça c'est ça je veux dire qui est intéressant et je crois que les tibétains dans leur façon de pratiquer l'approche de la santé c'est ça aussi ils ont ils sont très sérieux dans leur travail mais ils ne se prennent pas eux au sérieux parce qu'ils connaissent l'évanescence des choses être très sérieux mais ne pas se prendre au sérieux dans les cinq éléments donc la terre l'eau le feu l'air et l'espace je parlais de fonction embryologique une ébauche pour celles et ceux qui nous écoutent la terre correspond à la formation des os des muscles de la peau des yeux du sens de l'odorat l'eau tout ce qui est fluide dans l'organisme c'est à dire le sang les lymphes les liquides reproducteurs le sens du goût on va retrouver les cinq sens le feu la couleur de la peau et la vision physique et psychique l'air le système respiratoire et le toucher et puis l'espace la formation des orifices les cavités du corps et l'ouïe c'est très c'est très concret finalement c'est à dire que bon la terre la terre c'est là où se forme tout ce qui peut avoir de l'odorat ou du goût bon les végétaux tout ce qui se transforme etc donc c'est un peu normal bon le tout ce qu'on va respirer par exemple tiens je vais raconter une anecdote c'était extraordinaire je suis rentrée pour quelques jours du Nigeria fin juin début juillet si je me souviens bien et je me suis dit oh ben je veux je vais faire un petit crochet par Notre-Dame de Chartres c'est un peu comme le le coeur de la France donc symboliquement comme ça je vais je vais à Notre-Dame de Chartres alors je passe par par la bourse et tout à coup je roulais en voiture fenêtres ouvertes c'était l'été il faisait beau et je me dis c'est incroyable qu'est-ce que c'est que cette odeur de pain il n'y a pas il n'y a pas de village il n'y a pas une habitation c'était le blé au soleil j'ai dit c'est l'odeur de la France parce que c'était c'était tout à coup tout était lié je voyais ce bon pain quand on passe devant chez les boulangers et en France ça sent ça sent le blé chauffé au soleil c'est incroyable il a fallu que j'aille au Nigeria que je revienne quelques jours en France pour que tout à coup mon odorat sente l'odeur de la terre française tu ne l'avais pas ressenti avant ? non l'odeur du blé chaud au soleil c'était normal je ne l'avais pas remarqué j'y étais habituée mais comme j'avais été privée de pain au Nigeria j'avais du pain américain c'est du pain blanc c'est comme si tu mangeais du papier en fait tout à coup je sens cette odeur comme une odeur de croissant à 5h du matin de croissant frais tout chaud qui sort du fournil et c'était tellement délicieux et pour moi j'ai dit mais ça effectivement je n'avais jamais pris conscience de cette odeur alors le goût le goût c'est ce qu'on a dans la bouche et qu'est-ce qu'on met dans la bouche on met plutôt des choses un peu molles un peu fluides un peu liquides bon la couleur de la peau et la vision la vision on dit bien le feu le feu des yeux bon on voit bien si on a un regard brillant les yeux de braise voilà oui les chamanes aux yeux brillants et on retrouve ça dans toutes les légendes des grands thérapeutes ils ont tous les yeux brillants ils ont tous donc du feu et moi ça m'amusait parce qu'un jour je me suis dit tiens et les sportifs ils disent je vais t'allumer le feu ils sont pleins de plein d'ardeur et puis bon bah système respiratoire et touché alors l'air on respire par la peau aussi on oublie souvent ça on respire par la peau la peau c'est notre tambour c'est notre résonance entre l'extérieur et la façon dont on est à l'intérieur et souvent les gens qui sont très traumatisés ont des problèmes de peau des dermatites des eczémas des toutes sortes de petits de petits maux jusqu'à des grands maux plus embêtants mais c'est la peau c'est vraiment c'est l'enveloppe et c'est comme c'est ce qui fait notre caisse de résonance si on est bien à l'intérieur on a une bonne peau on voit un visage s'il est vraiment bon la peau c'est aussi les muscles donc on voit bien sur un visage s'il est détendu s'il y a des rites d'expression qui sont plutôt belles même un jour j'ai vu une émission de télé sur le ravalement de façade humaine des personnes qui cherchent à se faire rajeunir le visage tu ne me parles pas de cette horreur là où on met des filles de Russie c'est ça ? non c'était bon quelle horreur ça non oui ça je ne peux pas imaginer mais bon on fait des tas de traitements maintenant puis on dit il faut recommencer tous les 6 mois ou tous les 2 ans et alors admettons que quelqu'un reste coincé quelque part admettons en Afrique c'est obligé il va se retrouver avec un visage qui va tomber complètement d'un coup c'est monstrueux c'est terrible donc la peau le système respiratoire alors est-ce que ce sont des gens on peut se poser la question est-ce que effectivement des gens qui sont tellement obsédés par leur apparence comme ça est-ce qu'ils respirent bien est-ce qu'ils sont bien dans leur peau non on dit bien il n'est pas bien dans sa peau ils ne sont pas bien dans leur peau à mon avis et je ne sais pas peut-être que ça peut aider des personnes qui ont des grands grands ravages de cancer de la peau d'accidents de brûlures de choses comme ça ou qui ont peut-être un problème génétique de peau mais dans cette émission que je regardais il y avait une femme qui m'ont montré photo avant photo après avant elle était bien plus belle elle était vraie après elle était on aurait dit je ne sais pas un mannequin de vitrine enfin c'était ça avait un côté monstrueux tu sais les têtes en cire comme ça alors l'espace les formations des orifices et cavités du corps et l'ouïe c'est normal parce qu'on sait bien qu'on fait résonner le son avec des cavités avec des volumes les conques c'est bien ça correspond bien aussi à ce qu'on a dans l'oreille quelque part et tu sais bien que quand on met un coquillage contre l'oreille le coquillage est vide mais on l'entend la mer voilà par exemple voilà et on s'entend soi-même on va laisser les auditeurs et les auditrices intervenir dans 5 minutes ce livre paru aux éditions Robert Laffont dans la collection bouquin Claudine Breulet médecine du monde histoire et pratique des médecines traditionnelles il y a un arbuste dont tu parles l'arora le roi des meilleurs remèdes alors ici on ne connait pas mais au Tibet on connait l'arora quel est cet arbuste et bien comme je l'explique donc il permet de soigner la maladie des sept datus et les tissus fondamentaux constituant le corps humain os, chair ou muscle peau, graisse sang, moelle et fluide il y a des baies qui sont qui sont récoltées en automne les corses et les racines sont récoltées juste avant le printemps et c'est un arbre qui est extrêmement robuste donc probablement d'abord il faut savoir qu'au Tibet il y a surtout des cailloux et que le climat est extraordinairement rude donc quand une plante arrive à survivre dans des conditions environnementales de ce type c'est qu'elle a des qualités extraordinaires c'est aussi qu'elle s'est puisée dans son environnement à aller chercher là comme le cas du ginseng sauvage pas celui cultivé avoir des racines qui permettent d'aller chercher des nutriments des sels minéraux des oligo-éléments etc et ce qui m'a fascinée dans cette plante justement c'est pas la même famille autant que je sache que le ginseng ou l'hélo-thérococcus mais ça me rappelle ça me rappelle une histoire disons encore une anecdote j'avais eu la chance de rencontrer le professeur Breckman qui travaillait à l'institut de biologie marine et oui biologie marine je crois et et végétal de Vladivostok donc au bout de l'ex-union soviétique au bout de la Sibérie tout à l'est vers le Japon en quelque sorte face au Japon et les soviétiques à l'époque s'étaient dit est-ce qu'on cultive du ginseng ou pas pour en vendre ou pour notre propre consommation et l'académie des sciences de l'union soviétique avait écouté avant de cultiver du ginseng puisque le ginseng qui fonctionne en union soviétique on ne peut pas imaginer certains scientistes proposer ce genre de démarche bref donc ils ont décidé de chercher quelle est la plante qui ressemble le plus au ginseng sauvage en recherchant par analogie botanique ils ont trouvé un arbuste épineux qui s'appelle l'Eletero-Coccus qui a les mêmes vertus que le ginseng à un tel point d'ailleurs qu'ils se sont mis à fabriquer une sorte de boisson soda qu'ils ont baptisé je crois le Baikal si je me souviens bien et ils se sont aperçus que l'Eletero-Coccus leur permettait d'aider les gens qui avaient été exposés à des radiations ionisantes c'est à dire à les retonifier à les réénergiser comme l'aurait fait du ginseng sauvage et maintenant je crois qu'on en trouve sous forme de gélules ou d'essence dans certaines pharmacies en France quand même donc ça c'est bien je veux dire et cette plante elle n'est pas tellement étudiée moi j'ai trouvé ça dans un document qui avait été publié par l'UNICEF par une équipe qui avait travaillé dans les Himalaya de l'UNICEF et qui avait commencé à faire un petit inventaire des plantes médicinales tibétaines donc on est je veux dire il y a des secteurs entiers d'études qui seraient vraiment très très intéressants d'ouvrir pour des thèses de doctorat ou même pour des médecins installés qui ont envie d'occuper leurs vacances de manière intelligente ou des biologistes ou des chercheurs je ne sais pas des gens qui travaillent même dans des arboretums ou des jardins botaniques et d'essayer de voir comment ça se passe parce que l'autre problème aussi c'est que dans ces plantes médicinales je ne parle pas de l'ex-Union soviétique qui est encore relativement protégée mais si on pense à l'Amazonie par exemple certaines compagnies pharmaceutiques ont voulu breveter des plantes médicinales indigènes ce qui fait que quand les indigènes voulaient utiliser leurs propres plantes ils étaient obligés ils auraient normalement dû être obligés de payer à la compagnie un droit de propriété un droit de consommation alors ça ça a été dramatique c'est une bataille qui s'est menée qui maintenant est mieux connue mais dans les années 80 les compagnies pharmaceutiques brevetaient l'ADN de plantes médicinales et en Afrique c'est je veux dire les deux tiers des plantes se trouvent en Amazonie je te mettrai quand nous aurons terminé cette nuit sûrement à 6h du matin comme d'habitude je te mettrai en contact avec un garçon qui s'appelle Jean-Paul Astier qui vit à foie dans l'Ariège pays cathare que j'adore pays cathare et qui depuis des années va de continent en continent demande à ceux qui vivent aux autochtones à ceux qui vivent dans la région à quoi sert telle et telle plante ramène ça en France et les expérimentent sur lui depuis une dizaine d'années mais bon tu sais bien quand on l'expérimente sur soi on est fada oui non c'est pas qu'on est fada c'est à dire que il faut que si tu veux bon toute recherche scientifique dans un domaine qui est quantifiable et même non quantifiable c'est à dire doit pouvoir être observé par d'autres chercheurs avec le même protocole avec la même méthode de recherche etc alors je veux dire des gens qui sont des chercheurs seuls qui travaillent en électron libre il y en a plein partout et moi je crois qu'aujourd'hui c'est un problème beaucoup plus politique qu'un problème de recherche c'est un problème de volonté politique c'est un problème d'éthique sociale c'est un problème de respect des droits des minorités nationales c'est tout ce qui est en train de c'est une immense bataille qui est en train de se mettre enfin pas une bataille un dialogue démocratique qui est en train de se mettre en place notamment grâce au sommet sur le développement qui s'est tenu à Johannesburg il y a une année en août fin août-septembre 2002 qui a continué de se mettre en place aussi pendant le troisième forum de l'eau à Kyoto qui était la suite logique du sommet sur le développement durable tenu à Johannesburg parce que c'est ça qui est important c'est à dire qu'il y ait un chercheur qui fasse toutes sortes d'expériences j'en connais je le rencontrerai volontiers il doit être très sympathique mais le problème n'est pas là aujourd'hui le problème c'est un problème de volonté politique c'est un problème d'éthique c'est un problème de droit de l'homme c'est un problème d'obligation des états à respecter les droits des minorités c'est un problème de partage du bien commun du patrimoine commun de l'humanité et c'est là dessus que les choses se jouent donc une action individualiste ou individuelle peut être à la limite dangereuse parce qu'elle risque aussi de faire basculer dans le mauvais sens toute une recherche parce qu'il y aura peut-être une idée géniale mais il vaut mieux s'intégrer je crois dans un contexte pour faire avancer les choses collectivement on n'est plus je veux dire à l'ère au 19ème siècle où de grands explorateurs s'aventuraient pour aller trouver les sources du Nil ou les sources du Niger etc Bratza c'est plus l'époque donc dans le domaine des plantes c'est pareil on le sait tout ça on le sait on le connait il y a des gens et c'est ça qu'il faut encourager je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment d'informer les politiques qui ne le sont pas qui font semblant de ne pas l'être ou qui ne veulent pas sur tous ces droits fondamentaux des humains le droit à l'accès le droit d'accès à l'eau potable ça c'est important parce que c'est un droit à la vie tu vois le droit que le patrimoine commun de l'humanité qui se trouve dans l'ADN des plantes qui peuvent guérir ça c'est aussi très important c'est aussi important pratiquement que le droit d'accès à l'eau potable à une eau saine le droit de pratiquer disons certains certains rituels pour la pluie on a vu dans les mosquées ici les gens priaient pour la pluie alors tout à l'heure on va peut-être s'arrêter tout à l'heure tu me feras penser à parler justement de cette rencontre entre l'occident et l'issame parce que c'est pas la première qui s'est produite et je crois qu'il y a aussi un parallèle qui est très intéressant donc personne ne parle ici je pense qu'on doit y penser dans les Balkans mais ici on voit tout d'une façon tellement étriquée parfois qu'on ne pense pas à regarder l'histoire pour en tirer des conclusions qui peuvent nous aider à comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui Cléline si tu le veux bien je pense que les auditeurs sont prêts à te poser des questions bonjour Jean-Louis oui bonjour madame bonjour Jean-Louis je voudrais vous poser la question suivante comment définissez-vous l'énergie vous parlez beaucoup d'énergie enfin bon c'est classique oui dans le contexte dans lequel vous évoluez et bon comment définissez-vous l'énergie j'aimerais bien vous connaître un peu plus et savoir quel est votre background comme on dit c'est-à-dire que vous êtes médecin vous êtes physique ça n'a aucune importance ça n'a aucune importance non non si c'est intéressant parce qu'il faut prendre des concepts qui soient accessibles à la personne à laquelle on s'adresse non non je pense que c'est bon je ne suis pas je ne suis pas physicienne donc je ne vais pas vous donner si vous parlez d'énergie vous ne parlez pas d'énergie sans avoir une définition précise puisque tout se fond ou beaucoup de choses se fondent selon vous sur l'énergie ah c'est pas selon moi moi je suis je suis un interprète de différentes cultures je ne suis pas une théoricienne de l'énergie ce que les gens appellent ce que les gens appellent l'énergie dans les médecines asiatiques c'est ça se traduit par par différents phénomènes c'est maintenant vous parlez des effets de l'énergie je vous pose la question comment définissez-vous l'énergie comment je définis l'énergie je ne vais pas vous donner une définition d'énergie parce qu'il y en a plusieurs selon la culture à laquelle on s'adresse donc il n'y a pas de définition universelle de l'énergie non non quand une médecine appartenant à une certaine culture parle d'énergie les japonais parlent de ki les indiens parlent de prana les chinois parlent de chi ça se traduit par un terme générique en français par énergie voilà alors on peut donc dans ces médecines ils parlent d'une énergie qui serait en quelque sorte la vie ça rejoindrait ce que les vitalistes si vous voulez désignaient par courant vital énergie vitale ça rejoindrait cela alors quelle est la définition quelle est la définition d'énergie vitale et bien s'ils ont appelé ça l'énergie vitale c'est probablement qu'on n'entend pas cela en général ah oui moi je ne suis pas du tout je ne vais pas donner de définition en tant que Claudine Brelet parce que je serais une théoricienne je ne connaissais pas la définition si 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 j'ai écouté je suis disée je serais à ce moment là ça serait ennuyeux ça serait ennuyeux de vouloir donner une définition qui m'appartienne en propre parce que c'est pas ça n'est pas l'objet de 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 la discussion l'objet de la discussion c'est de savoir quels sont l'objet de la discussion c'est de savoir quelles sont si vous voulez les références de certaines médecines or bon il y en a qui vont dire c'est la lumière d'autres qui vont dire c'est la chaleur par exemple d'autres qui vont dire c'est une qualité qui est donnée qu'on pourrait peut-être interpréter par je sais pas une une structure d'ADN donnée à la naissance comme disent les chinois ils parlent d'énergie ancestrale par exemple là où aujourd'hui un médecin ou un ou un biologiste parlerait de d'ADN voyez donc c'est ça qui est intéressant justement ce qui serait intéressant c'est que des spécialistes que ce soit des gens des biologistes et des des gens qui s'occupent de biochimie essaient eux de définir l'énergie c'est ça qui serait intéressant donc vous connaissez vous utilisez un terme vous ne connaissez pas la définition et donc vous espérez que d'autres la donnent mais justement les astro les physiciens physiciens nucléaires par exemple astrophysiciens biologiques ne savent pas définir l'énergie oui c'est ce que je suis en train de vous dire ça serait très intéressant qu'aujourd'hui où on essaye à ce moment là ne parlons pas de ce mot alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous proposez comme terme qu'est-ce que vous proposez comme terme un absolu non non c'est pas un absolu parce qu'il n'y a rien d'absolu justement ce qu'on apprend quand on est anthropologue c'est le relativisme on relativise les choses parce qu'on sait que c'est très difficile de traduire un concept d'une culture à une autre donc c'est très difficile de traduire prana par un concept occidental disons appartenant à la culture occidentale scientifique moderne de même c'est très difficile de traduire le chi ou le qui parce qu'il y a des référents culturels qui sont des paradigmes qui sont différents donc je suis tout à fait d'accord avec vous entendez-vous par paradigme quelle est votre définition de paradigme un concept une vision de la réalité une conception de la réalité une conception une vision du monde c'est comme ça que ça a été conçu utilisé depuis le début du XXe siècle à peu près et même avant d'ailleurs oui et puis avant oui mais enfin c'est passé dans la langue commune disons à peu près au début du XXe siècle chez Aristote on le retrouve voilà exactement mais vous n'avez toujours pas de définition de l'énergie donc vous utilisez à tout bout de temps vous utilisez donc un terme dont vous ne connaissez pas les physiciens je vous rejoins totalement vous dites que les physiciens n'ont pas pu donner de définition réelle de l'énergie vous avez une définition de la vie qui a été donnée par James Lovelock au début des années 60 quand la NASA lui a demandé de trouver une définition de la vie dans l'univers pour essayer de disons de les aider dans leur exploration spatiale il a dit il y a vie à partir du moment où il y a échange alors est-ce que c'est ça l'énergie peut-être peut-être ah oui mais ça serait intéressant que vous en donniez vous une définition parce que vous avez l'air d'être très moi je ne prétends je ne prétends pas de définir des définitions j'en cherche j'en cherche vous ne pouvez pas me donner la définition d'amour que vous utilisez sans cesse mais vous non plus je pense mis à physicien les physiciens utilisent le terme énergie mais ils n'en donnent pas une définition précise je ne parle pas mon temps oui mais quand un physicien parle d'énergie il parle d'énergie mais il ne peut pas en donner une définition précise un physicien ne parle pas d'énergie bah écoutez moi je connais des physiciens qui en parlent je suis désolée mais je ne dois pas être la seule dans ce cas-là il y a des forces d'attraction des électrons avec des neutrons enfin etc ah oui mais il y a quelques forces d'attraction d'ailleurs que les physiciens sont incapables de définir ils la constatent oui c'est pour ça que je me garderais bien avant de donner une définition moi-même parce que je ne suis pas physicien comme je vous l'ai dit dès le départ de notre conversation il est tout de même ennuyé que vous utilisiez comme un concept fondamental on ne va quand même pas se prendre la tête Jean-Louis ah mais c'est très important vous suivez l'émission depuis quelle heure ? depuis le début ou à peu près depuis le début alors vous demandez une définition de l'énergie Claudine Brûlé vous donne une réponse qui ne vous satisfait pas attendez je n'ai pas fini elle vous donne une réponse qui ne vous satisfait pas quelle est la réponse que vous attendez ? j'attendais une réponse une définition qu'elle ne peut pas me donner voilà c'est tout je vous remercie merci et bonne soirée merci Jean-Louis bonne soirée bonne fin de nuit je pense que c'est un auditeur très consciencieux qui a appelé il avait raison effectivement les physiciens ne savent pas définir l'énergie comme il l'a expliqué en termes d'attraction de répulsion pourquoi pas c'est une explication qu'on donne aujourd'hui de demain dans 10 ans dans 100 ans elle peut très bien changer tout change et tout évolue et c'était je pense très intéressant un bel exemple justement de rencontres interculturelles il y a des cultures qui sont scientifiques qui se veulent pures et dures et pourquoi pas ça a apporté beaucoup à l'humanité puis il y a d'autres cultures qui ont eu une orientation différente et on doit les respecter tout autant je crois que ça c'est un fondement même de mon livre j'ai voulu essayer de montrer que chaque culture mérite d'être respectée ça fait partie d'ailleurs de la déclaration de l'UNESCO sur la diversité culturelle il y a eu en France et ça existe toujours les druides il y a une médecine celte une médecine des druides on suppose on a peu de on a peu de données sur cette médecine parce que les druides avaient la réputation de ne pas transmettre leur connaissance et leur savoir par écrit il ne s'agissait que de transmission orale c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs en Afrique dans la culture yoruba au sein de laquelle j'ai baigné pendant un certain temps les savoirs ne se transmettent qu'oralement alors c'est par recoupement qu'on arrive ça c'est justement la méthode des ethno-anthropologues c'est par recoupement qu'on arrive à réunir collecter différents savoirs différentes traditions et qu'on peut arriver un peu comme un archéologue travaille d'ailleurs à reconstituer à travers des traditions qui peuvent être toujours vivantes des textes anciens à reconstituer ce qui semble être une sorte de permanence dans une culture donnée il faut aussi préciser une chose c'est que s'il y avait des druides autant de Jules César et de notre cher héros Astérix symbolisant notre culture gauloise aujourd'hui on peut parler de sectes je crois de différentes écoles le mot secte veut dire école au départ ça ne veut pas dire des fanatiques enfermés à la vente devant oui absolument on parlait justement de savoir de quoi on parle de donner des définitions terminologiques bon il y a effectivement il y a quand même on vit dans une société qui a qui a octroyé beaucoup de beaucoup de droits mais qui a qui a peut-être oublié de dire que droit et devoir ou droit et responsabilité ça marche ensemble c'est un un tout et dans dans cette société industrialisée très très polissée dans tous les sens du terme les gens ont un besoin de se trouver des racines et de et de s'évader de trouver de trouver de la poésie de trouver des idéaux on s'en rend bien compte d'ailleurs puisque aujourd'hui l'enseignement des religions est de plus en plus donné dans dans les établissements primaires enfin d'éducation primaire moins mais secondaire et universitaire et on voit aussi que du fait des mouvements migratoires du sud vers le nord ou de l'ast vers l'ouest il y a une sorte de confusion de 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 mélange des cultures et toutes ces cultures étrangères qui viennent dans notre société élevée à Descartes qui a été biberonnée à Descartes qui a têté Descartes on voit que bon il y a un besoin il y a un besoin de merveilleux il y a un besoin de trouver des rituels de spectacles et donc des gens se réunissent et puis se disent se disent faire partie d'une d'une association druidique alors ils essaient de retrouver les traditions si ça leur évite de prendre des des substances pour pour dormir ou pour se calmer pourquoi pas tant qu'ils ne sont pas victimes d'un d'un pseudo-gourou c'est ça le c'est ça le gros problème aujourd'hui c'est à dire que l'appétit de l'appétit de merveilleux se retrouve aussi symbolisé dans dans ce désir de spectacle on vit dans une société de spectacle il se trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être des spectateurs passifs mais qui voudraient aussi des acteurs alors entre les comédies musicales à grands spectacles qu'on voit pulluler maintenant et puis des gens qui vont s'habiller en druide la seule différence c'est qu'il y en a qui sont spectateurs passifs et puis d'autres qui disent non on fait notre propre spectacle il y a un besoin un des besoins on parle on parle maintenant quand on s'occupe de développement on parle des besoins intangibles et intangibles on parle des biens tangibles et intangibles et il est vrai que dans les traditions anciennes ou vivantes encore aujourd'hui mais appartenant à d'autres civilisations il y a toujours il y a des besoins intangibles des besoins non matériels ce besoin de ce besoin de rituel ce besoin de spectacle ce besoin de beauté aussi cette recherche de la beauté cette recherche de c'est un certain dépassement de soi un désir de se dépasser de dépasser l'univers quotidien se retrouve absolument partout même d'ailleurs en ex-union soviétique il existait parce que les grandes parades comme on en a vu encore il n'y a pas très longtemps lors d'une célébration en Corée du Nord ça fait un peu partie de ça ces grands spectacles moi je me souviens j'étais en Bulgarie j'assistais aux manifestations du 20ème anniversaire de l'avènement du communisme en Bulgarie il y avait tout un rituel alors bon c'était un rituel axé sur la sur la production industrielle agroalimentaire et puis aussi la démonstration d'une force d'une force militaire et puis de montrer que les enfants étaient en bonne santé parce qu'il y a des filets en agitant des bouquets des drapeaux et dans celles et dans ce local ça ça s'est perdu et donc certaines personnes essaient de retrouver ça on parlait des rêves partis tout à l'heure c'est aussi toujours ce besoin d'aller se retrouver autrement d'avoir ce qui est très frappant ça a l'air un peu un peu curieux de faire ce saut comme ça rapide des druides en passant par les rêves partis mais bon les druides avaient déjà inventé les rêves partis mais bon ils se réunissaient en plein air donc il y avait sachant que le gui a quand même certaines vertus oui aussi oui mais ils se réunissaient en plein air et il y avait il y avait des rituels et il y avait aussi un sentiment de fraternité or ce qui est très frappant j'ai discuté je suis assez entourée de jeunes et ces histoires de rêves partis font partie de la culture d'une certaine génération qui pendant les rêves partagent un sentiment de fraternité qu'ils ne trouvent pas dans une société qui est trop organisée en fait donc ils vont désorganiser déstructurer leur quotidien pour se retrouver ensemble et trouver une forme de fraternité alors on parle de secte est-ce que par exemple les motards qui se réunissent pour faire des grandes démonstrations ensemble des luttes dans la boue des concours de la plus belle moto ou le motard qui a le costume le plus incroyable avec des tatouages etc est-ce que finalement c'est pas tellement différent d'une secte dont les membres vont se déguiser en druide et puis il y a peut-être des gens qui croient fermement aux valeurs prônées par les druides qui étaient des valeurs humanistes donc il est regrettable effectivement qu'à un certain moment de l'histoire européenne il y ait eu une pseudo-science nazie qui ait voulu croire que fallait faire croire que les druides étaient en quelque sorte des pré-nazis on a des aberrations dans l'histoire comme ça depuis peut-être l'aube de l'humanité c'était fondamentalement malhonnête et effectivement des esprits fragiles peuvent se laisser embarquer dans des choses tout à fait extravagantes et dangereuses pour eux c'est ça le danger et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit et voulu rédiger ce livre dans le sens constant en me référant constamment à la déclaration universelle des droits de l'homme et au travail de l'ONU aux travaux je devrais dire fournis par les différentes agences de l'ONU c'est que il faut essayer toujours d'établir un dialogue démocratique et là où quelque chose ou un certain fanatisme règne cela signifie qu'il y a un déficit démocratique ça c'est extrêmement grave donc cette confusion qui a été créée par des gens certainement de bonne foi en disant tout ce qui est salte et tout ce qui est druide c'est aujourd'hui du néonazisme c'est offensant pour les bretons offensant pour toute cette grande civilisation salte qu'on retrouve dans les Balkans qu'on retrouve dans le Maghreb aussi qu'on retrouve évidemment jusqu'en Scandinavie et les traces de cette très ancienne civilisation salte elles se retrouvent effectivement dans les Balkans par exemple la cornemuse en Bulgarie s'appelle une gaïda elle s'appelle gaïta en Cornoua je crois et aussi dans la partie nord de l'Espagne et c'est le même terme qu'on trouve aussi je crois en Kabylie pour le même instrument avec les mêmes danses les mêmes pas de danse et ça ça a été repéré par des gens d'abord dans les pays qui se trouvaient en Europe de l'Est derrière le 10 rideaux de fer toutes les médecines dont tu parles dans ce livre à travers tous les continents puisque tu as été dans les 5 continents à un moment tu parles de Paracels et tu le surnommes le Luther si j'ai bonne mémoire le Luther de la médecine c'est pas un peu réducteur de le surnommer comme ça Paracels il y a d'autres gens qui l'ont nommé comme ça c'est un grand réformateur un grand humaniste il s'est révolté contre les médecins de son époque de la même façon que Luther s'est révolté contre le clergé romain de son époque c'était ça pour soulever ce qui peut paraître un peu choquant peut-être c'était au départ c'était des réformateurs et Luther était certainement un homme beaucoup plus austère que Paracels Paracels était assez virulent dans ses critiques il a il a beaucoup aidé on peut dire à l'avènement de l'humanisme en Europe il a beaucoup voyagé il a c'est un homme qui qui préfigure certainement dont la recherche préfigure certainement la recherche de la biologie moderne il a voulu vérifier les faits les observer in vivo il connaissait parfaitement la nature parce que c'est normal en Suisse n'importe quel enfant qui va se promener dans les montagnes apprend à herboriser ça fait partie des traditions et je crois que je ne connais pas un Suisse qui à un moment ou un autre de sa vie n'est pas herborisé et appris à reconnaître les plantes curatives qu'il avait à disposition dans ses montagnes donc ce sont des réformateurs ce sont des gens qui se sont battus pour faire passer des valeurs humaines et pour essayer aussi de rénover la médecine de rénover l'art médical qui à l'époque était basé sur des croyances et des superstitions beaucoup plus que sur des connaissances et des observations du monde vivant est-ce qu'avec Paracels on peut parler d'ère de grande découverte ? il arrive au moment où le monde occidental est en train de s'industrialiser et de effectivement de faire de grandes découvertes et donc de remettre en question un ordre établi donc c'est aussi pour ça que Paracels a fait figure de révolutionnaire à son époque le problème quand on regarde quand on observe ces médecines quand on les étudie c'est aussi de se resituer dans le contexte de ne pas les sortir de leur contexte il faut éviter un peu ce que font certaines personnes c'est-à-dire de faire des citations sans donner la bonne référence bibliographique par exemple donc c'est important en étudiant une médecine traditionnelle de comprendre quelle est la vision du monde des gens qui se sont impliqués dans cette recherche ou dans cette pratique et puis quelle est la société qui les entourait de voir comment se effectue le transfert des connaissances et comment s'effectue éventuellement la découverte quand je parle de découverte Paracels s'est né en 1493 et si ma mémoire est bonne Christophe Colomb le génois a découvert entre guillemets l'Amérique en 1492 oui c'est l'époque des grandes découvertes c'est l'époque où on va ailleurs on va chercher d'autres connaissances et la différence je crois entre le savoir officiel qui permettait plus ou moins de justifier l'autorité politique de l'époque et Paracels c'est que Paracels était une espèce d'anarchiste en fait il ne se référait absolument rien d'autre que l'observation et l'observation des plantes en particulier 1492 donc la découverte de l'Amérique du nouveau monde la découverte de l'Amérique pour une sorte parce que c'est un fait maintenant totalement établi que les vikings sont allés avant on a trouvé des traces archéologiques totalement objectives des pierres sculptées etc on sait que les vikings sont allés en Amérique mais c'est pas c'était du voyage c'était pas de la découverte on dit même dans une certaine région de la France dans le sud-ouest de la France dans les Landes exactement que ce seraient des pêcheurs d'un port qui s'appelle Cap Breton qui auraient eux les premiers enfin est-ce qu'un jour on sera tu sais l'histoire des voyages il faudrait demander à Michel Lebris qui est en quelque sorte maintenant l'éditeur est le point focal des voyageurs ou des écrivains voyageurs et des découvreurs en France si on prend l'aventure de Torrey Yardal par un anthropologue scandinave qui a voulu démontrer que le peuplement des îles d'Océanie ne s'était pas fait seulement à partir de l'Asie mais à partir de l'Amérique latine si on prend cette expérience-là on voit que à partir de en utilisant de très faibles moyens techniques on pouvait voyager très loin vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2 ici et maintenant.com moi j'ai été ravi de te rencontrer Claudine merci ce livre paru chez Robert Laffont que tu as mis six ans à écrire va-t-il avoir une suite où on s'arrête d'écrire une fois qu'on a pondu un livre j'ai pas encore l'âge de Claude Signol donc je suis pas sûre qu'il ait une suite parce que je crois que j'ai voulu en écrivant ce livre j'ai voulu ouvrir des pistes ouvrir des portes donner des clés je pense qu'il se suffit en soi j'espère qu'il va donner l'idée surtout à des étudiants de poursuivre la recherche j'ai essayé de donner des pistes d'indiquer des pistes de recherche et je crois que c'est un secteur qui mérite effectivement d'encourager la recherche on a beaucoup à apprendre d'autres cultures surtout dans une période où on doit s'adapter vraisemblablement à des conditions de vie auxquelles on n'est pas du tout habitué donc en ce sens avec ce changement climatique dont on commence à parler en France dont d'autres pays se préoccupent par exemple le gouvernement des Pays-Bas a investi énormément d'argent dans le renforcement des guides dans la problématique de l'eau ça se comprend puisque une grande partie de leur territoire est en dessous du niveau de la mer une vraie lutte de la part des Hollandais pour gagner avec les pôles d'air c'est pas seulement gagner c'est que en 86 quand la NASA a ouvert son centre de surveillance planétaire la NASA a annoncé que le niveau des mers pourrait s'élever de 5 cm ça paraît énorme absolument énorme certains chercheurs vont jusqu'à dire que ça pourrait s'élever à 1 mètre donc il est évident que quand on a un pays dont je ne sais plus je crois que c'est énorme c'est peut-être 40% du territoire des Pays-Bas est sous le niveau de la mer donc ils ont un problème fantastique donc ils investissent énormément d'argent dans cette recherche ils ont des centres d'études les universitaires s'en occupent etc à l'UNESCO actuellement on est en train de cogiter je crois pouvoir l'annoncer ça va prendre peut-être encore quelques mois avant que le site soit vraiment ouvert un réseau précisément d'anthropologues travaillant sur l'eau sur la problématique de l'eau parce qu'on a aussi beaucoup à apprendre des traditions de la mémoire collective on a vu les dégâts qui a provoqué le manque de respect de ces traditions en France plusieurs villes ont été ravagées par des eaux parce qu'on a trop construit bétonné partout etc donc l'eau jaillit là où elle ne devrait pas on a on a aussi donc ce réseau va consister à mettre aussi en place une correspondance d'université à université c'est-à-dire que par exemple telle université va s'occuper de la tradition du thermalisme et donc quelqu'un dans le monde qui voudra comprendre ce qu'est l'histoire du thermalisme et quels sont les rites et les traditions autour de ça pour donner une valeur une valeur ajoutée c'est-à-dire une valeur de croyance une valeur de respect de ce patrimoine commun de l'humanité admettons qu'il soit je ne sais pas moi à Osaka il va voir qu'à l'université de Gênes on s'intéresse à l'anthropologie du thermalisme donc il pourra cliquer se mettre en correspondance avec cette université à l'université de Thuric il y a une anthropologue qui a beaucoup travaillé sur l'eau dans les Himalaya précisément mais bon ça n'est pas connu mais c'est intéressant parce qu'elle est en Suisse elle s'occupe aussi de l'eau des traditions liées à l'eau à la fois technologique et culturelle dans les Alpes Suisses donc on pourra obtenir son nom et savoir s'il y a un enseignement s'il y a des séminaires qui sont donnés sur ce sujet s'il y a des colloques qui sont donnés sur ce sujet et donc ça c'est des choses vivantes c'est c'est très très c'est quelque chose qui est qui est important aujourd'hui puisqu'on dispose d'internet de mettre toutes les connaissances à disposition des acteurs sociaux est-ce que tu as eu entre les mains le livre des docteurs Emoto tu peux me rappeler le titre Emoto c'est celui qui a photographié les cristaux c'est ça c'est ça j'ai appris qui a photographié les cristaux après qu'on ait chanté des mantras je crois oui j'ai le calendrier chez moi je veux dire c'est incroyable j'ai pas eu le temps de bien disons m'informer sur sa théorie mais ce calendrier des cristaux m'a été offert par une amie justement qui était la directrice artistique de la revue Coévolution Marielle Pernat c'est très intéressant c'est très troublant aussi mais bon il y a des quantités de champs de recherche comme ça qui s'ouvrent aujourd'hui et qui sont passionnants alors c'est ça je crois que c'est ça qui est important on vit dans un monde qui change démographiquement humainement socialement économiquement climatiquement et c'est vers ça qu'il faut je crois qu'il faut essayer d'informer les gens à ce changement de manière à ce qu'ils ne soient pas pris au dépourvu ce qui est intéressant dans ces médecines traditionnelles ce qui est très passionnant c'est qu'elles sont presque toutes je dirais des médecines préventives des thérapies enfin on ne peut pas dire des thérapies des techniques de prévention des techniques de protection de la santé parce que les populations qui les pratiquaient et qui les pratiquent encore ne vivent pas dans le confort que nous avons nous nous ouvrons un robinet et puis nous le laissons ouvert et l'eau coule on ne s'en étonne même plus oui mais on va on va s'en étonner c'est magique l'ouvrir un robinet on a l'eau voilà oui mais ça ça c'est ça c'est presque hier c'est à dire qu'il y a une pénurie d'eau on voit bien récemment en Bretagne il y a encore une pollution distribution de bouteilles d'eau minérale donc on en vient à se dire aujourd'hui il faut peut-être vraiment maintenant dissocier ce qu'il ne faut pas faire des adductions d'eau potable dans les maisons et puis par des canaux différents préparer disons un service d'adduction d'eau pour les tâches ménagères qui ne sera pas de l'eau à boire donc d'une qualité différente bon aujourd'hui les gens qui se trouvent dans une situation de pénurie d'eau en France sont obligés de s'acheter des bouteilles d'eau minérale c'est quand même ça soulève aussi un autre problème qui est celui des ordures ménagères tu vois des médecines traditionnelles on passe aux ordures ménagères c'est à dire qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces bouteilles de plastique donc il y a des quantités je veux dire dans toutes les directions aujourd'hui on s'aperçoit qu'il faut consommer moins il faut être plus sage il faut être peut-être moins dispendieux et aussi savoir s'adapter cette capacité d'adaptation que beaucoup de personnes malheureusement ont perdu il y a la peur bon ça c'est psychologique c'est émotionnel mais il y a aussi des conditions climatiques parce que les gens ne sont plus habitués ils vivent à une température constante de 18, 20, 25 degrés chez eux donc dès qu'il fait trop chaud ou trop froid ils tombent malades parce qu'ils n'ont plus cette capacité d'adaptation ça c'est extrêmement grave Claudine à moins que tu ne sois tenue à la réserve d'après tes fonctions pendant ce mois d'août il y a eu la canicule est-ce que nous avons frôlé la catastrophe avec les centrales nucléaires ? ce que j'ai lu dans la presse locale de la Loire de la région de la Loire c'est-à-dire ça se rappelle la République du Centre ils ont publié un article concernant une des centrales que je ne nommerai pas et ils ont quand même signalé que le 11 août la température de la Loire à 23h s'était élevée à 31 degrés alors est-ce qu'on a frôlé la catastrophe des centrales peut-être mais on le sait de toute façon on ne le dira pas parce que ce n'est pas la peine et un grand principe c'est de ne jamais provoquer de panique chez les gens mais ce qu'on sait de toute façon ce que n'importe quel écolo sait sans être un scientifique c'est que dans les pays tempérés il y a dans les fleuves et dans les rivières de nombreuses espèces poissons peut-être des algues je me souviens des poissons qui ne peuvent pas survivre à une température de 20 à 25 degrés c'est un seuil donc si la température de l'eau était à 23h le 11 août aussi haute que 31 degrés il y a quand même eu une côte d'alerte énorme dans les années 70 au moment de la construction des centrales nucléaires sur les fleuves les premiers écologistes dont j'ai fait partie alertait essayer d'alerter les pouvoirs publics en disant attention un avion alors c'était quand même je veux dire c'était pas prémonitoire c'était du bon sens un avion peut s'écraser par accident mais aussi par malveillance vers le terrorisme sur les Twin Towers bon maintenant le contrôle aérien au-dessus des centrales est parfait autant que je sache au-dessus des centrales Dieu merci mais les américains disaient ça aussi non mais là maintenant c'est fait je veux dire en France depuis le 11 septembre oui oui c'est fait maintenant il y a une surveillance constante il n'y a en principe aucun danger qu'un petit avion dit de tourisme survole une centrale et qu'elle s'encastrer dans une donc il n'y a aucun risque là-dessus ça il faut être rassuré je pense que l'armée fait très bien son boulot parce que les gens de l'armée de l'air sont des gens assez extraordinaires c'est bien fait mais il n'empêche qu'on avait aussi au début des années 70 alerté en disant attention s'il y a une canicule qui se prolonge les centrales risquent les tours de refroidissement risquent de manquer d'eau pour s'alimenter donc il y a eu effectivement des centrales où on a entendu ça à la télé enfin je veux dire où il a fallu ralentir la production etc alors il y a aussi une contradiction c'est-à-dire quand on dit il faut climatiser plus climatiser ça 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 consomme plus d'énergie et plus d'électricité donc c'est un on est en train de créer un cercle vicieux là donc c'est quand même je veux dire c'est une situation assez grave on les fait des réfrigérateurs qui tournent à plein rendement etc on met les bouteilles en plastique alors on a c'est-à-dire on enseigne ça dans les pays en développement on dit bon vous voulez conserver de l'eau retourner au jar en terre en argile parce que ça conserve l'eau à température fraîche bon couvrez les biens pour éviter les mouches les poussières etc il y a plein de gestes très simples qui peuvent remplacer des techniques hyper sophistiquées mais qui nous font perdre aussi notre capacité d'adaptation quand j'étais au Nigeria j'ai eu une conversation très intéressante avec notre ambassadeur il m'a dit qu'est-ce que vous pensez de l'avenir et vous pensez qu'on va survivre je lui dis c'est très simple à mon sens c'est chez les populations les plus pauvres qu'on survivra parce qu'ils ont une capacité d'adaptation ils sont capables de faire le mieux avec le pire alors que chez nous on est tout de suite désarçonné il n'y a qu'à voir dès qu'il y a un peu de tempête de neige les gens ne savent plus quoi faire c'est ahurissant quand j'étais au Nigeria j'avais dans mon équipe l'un des plus gros producteurs de pétrole n'était pas capable de distribuer de l'essence dans les postes à essence du pays donc les gens étaient obligés de marcher parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vélos ce qui se comprend parce que sur des pistes des routes pleines de trous non bitumés le vélo ce n'est pas vraiment pratique surtout avec les pneus qui éclatent tout le temps donc les gens marchaient et comme il y avait aussi une pénurie d'eau potable on avait donné autorisé les employés à repartir avec un jerrycan d'eau donc je voyais certaines de mes employés qui rentraient chez elles qui faisaient 6-8 kilomètres à pied pour rentrer chez elles donc la même chose pour venir travailler et quand elles partaient elles ne partaient pas avec un jerrycan vide elles partaient avec un jerrycan plein sur la tête donc j'ai une capacité d'adaptation un courage une force extraordinaire qui serait capable aujourd'hui de faire ça pour aller au travail aller au travail à pied 8 kilomètres quand il y a des grandes grèves dans Paris ça se fait je rigole pour aller chercher un paquet de cigarettes au coin de la rue on prend la bagnole oui mais c'est ça qui est terrible c'est à dire que moi je n'ai pas de voiture j'ai fait un calcul je me suis dit je ne vais jamais rentabiliser la voiture parce que je circule beaucoup en train j'habite pour l'instant dans une petite ville au bord de la Loire je n'ai pas besoin de voiture le maximum que j'ai à faire c'est 2 kilomètres pour aller au point le plus éloigné dans la ville où je devrais aller éventuellement donc je n'ai pas besoin de voiture donc ça me coûterait très cher et de plus je polluerais et c'est tout ça pour montrer que j'ai une voiture c'est idiot c'est totalement imbécile et je dois te dire une chose c'est que j'éprouve un sentiment de liberté incroyable de ne pas être dépendante voilà jusqu'à ce que je parte pour le Nigeria j'avais une voiture depuis que je conduisais j'avais toujours une voiture je suis rentrée du Nigeria j'ai dit non c'est idiot il vaut mieux appeler un taxi ou éventuellement louer une voiture pendant 2 jours de toute façon ça me reviendra beaucoup moins cher c'est la leçon que j'ai apprise au Nigeria et c'est amusant parce que lorsque je suis arrivée là-bas c'était la suite de la grande grève de 95 c'est cela et j'avais donc j'avais droit à un déménagement et puis j'avais droit d'emporter je ne sais plus combien de kilos etc bon j'avais 3 mâles qui étaient perdus dans les hangars de Roissy à cause de la grève qui avait flanqué une grande pagaille donc j'ai passé un mois juste avec une valise mon ordinateur et puis un sac de voyage enfin un sac de cabine et qu'est-ce que j'ai fait il n'y avait rien au Nigeria il n'y avait vraiment rien acheter des verres c'était pas pensable il n'y en avait pas parce qu'il y avait un blocus en plus donc je me suis dit je vais aller au marché je me suis acheté des marmites en terre cuite des écuelles en terre cuite une couverture en coton tissée à la main et j'ai vécu comme ça dans mon appartement de fonction avec du mobilier de fonction et je me suis aperçu que je pouvais très bien vivre sans avoir tout ce bazar accumulé alors bon bien sûr je regrettais je regrettais mes livres des tas de petits trucs qui facilitent la vie mais je crois que actuellement la leçon qu'on reçoit c'est justement le comment dirais-je le nom d'attachement quand on voit ces gens qui dans le midi ont eu leur maison entièrement ravagée par les incendies de forêt c'est complètement terrible et ce sont des gens qui montrent un courage extraordinaire quand on les interview à la télévision ou à la radio et je crois que c'est ça qu'il faut retrouver dans nos villes parce que eux vivent en pleine nature donc ils ont l'habitude de recevoir des intempéries de vivre dans des conditions difficiles mais dans les grandes villes malheureusement les gens ne sont plus du tout habitués à cela alors on voit pénurie d'eau incendie ça marche avec aussi l'augmentation de la température de la terre due à l'effet de serre et si chaque fois qu'on prend sa voiture on se disait est-ce que j'en ai vraiment besoin c'est une goutte d'eau dans la mare mais j'aime beaucoup ce proverbe ce que Gandhi disait il disait il vaut mieux allumer une chandale dans l'obscurité que de rester dans la nuit totale dans l'obscurité totale je veux dire si effectivement chaque geste qu'on fait éteint de la lumière quand on sort d'une pièce peu de gens le font ma génération le fait et encore pas tout le monde j'ai toujours été émotivée j'éteins la lumière en sortant parce que je ne veux pas faire tourner les centrales nucléaires inutilement c'était le mot d'or donc on se donnait dans les années 70 c'était un peu romantique mais n'empêche qu'on y revient aujourd'hui il faut économiser l'énergie donc est-ce que j'ai vraiment besoin de rouler en voiture est-ce que ça ne serait pas mieux d'utiliser un transport en commun ou de marcher ce qui est excellent pour la santé donc on a j'ai vu aussi dans cette petite ville au bord de Loire où j'habite encore un changement considérable qui ça concerne la santé c'est-à-dire que c'est une zone rurale et il y a une grande surface et jusqu'en 95 les gens me paraissaient à peu près normaux de taille et de poids et j'ai vu vraiment un accroissement du nombre d'obèses et aussi de l'élargissement de l'obésité si je puis dire c'est absolument accroître c'est dans une zone rurale alors je me suis posé la question j'en ai discuté et c'est parce qu'effectivement d'une part il y a la jachère il y a les subsides donnés par Bruxelles il y a moins de travaux physiques il y a plus de télé et de canapé télé et donc les caddies qui sortent de la grande surface sont bourrés de sucreries de soda de charcuterie de choses comme ça donc ça vignote toute la journée et tu as remarqué que la taille des caddies au fur et à mesure que les années ont passé ont pris de plus en plus d'importance oui 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 mais ça tant pis pour les caddies mais pour les humains c'est quand même dramatique parce que quand on voit qui est un obèse dans une famille par accident on en voyait de temps en temps mais là maintenant ça devient comme aux Etats-Unis je me souviens quand j'étais je travaillais à l'ONU à New York pour l'OMS et c'est là où j'ai vu les premiers obèses de ma vie c'était des gens qui en marchant avaient une masse graisseuse qui flottaient autour d'eux comme des méduses c'était terrifiant on appelle ça proposement une surcharge pondérale oui oui non mais maintenant ça vient en France ça vient en France oui on le voit on le constate et il y a des émissions sensationnelles à la télévision etc etc mais je voudrais te demander Claudine on va se quitter avec nous on va rester ensemble mais on va se quitter par rapport aux auditeurs après tout le périple qu'il tient les voyages qui sont les tiens les livres que tu as écrits les rencontres que tu as faits est-ce que tu as des coups de gueule à pousser si tu en as je veux bien les partager avec toi je crois que les coups de gueule ne sert les coups de gueule aux conseils je crois que les coups de gueule ça ne sert à rien c'est négatif je crois qu'il faut être toujours constructif et surtout dialoguer avec les gens et non les coups de gueule franchement j'y crois pas on se fait plaisir à soi ça libère le plus sain ça détend le plexus bon ok on se fait du bien à soi à la limite c'est un peu aiguille je pense que c'est vraiment de travailler de faire un travail d'information que tu fais un travail de formation je pense que tous les enseignants peuvent très bien aussi contribuer à changer les mentalités il faut faire de la prévention là on l'a vu cet été avec justement tous ces décès parce qu'il n'y avait pas de prévention les gens ne savaient pas et c'est très difficile de faire boire un vieillard parce qu'ils n'ont pas soif souvent c'est comme une sorte de fatigue je ne sais pas comment l'expliquer bref là je fais qu'on oublie on oublie tout simplement on ne pense plus à boire c'est possible aussi donc le minimum vital c'est un litre et demi par jour il vaut mieux deux donc il y a des personnes qui se sont complètement déshydratées mais même je veux dire des adultes actifs pas seulement des vieillards il y a beaucoup de gens qui ont souffert de la canicule moi je me souviens on parlait de Carcassonne tout à l'heure Carcassonne il y a des coups de canicule assez extraordinaires moi je me souviens avoir vu du 38 degrés ce qui m'avait étonné je disais aux gens est-ce que vous n'avez pas de mal à dormir non on dort sur le carrelage ils avaient trop chaud ils dormaient sur le carrelage ils avaient moins chaud sur le carrelage en mettant un drap dessus ça durait deux trois nuits le temps de la canicule que de dormir sur un matin de laine que leur corps chauffait et finalement la laine était chaude donc ils transpiraient ils finissaient par ne plus pouvoir dormir donc il y a des quantités de choses comme ça je ne conseille pas aux gens de dormir tout le temps sur le carreau mais c'est quand même important on n'a pas toujours des carrelages dans Paris voilà donc je crois qu'aujourd'hui ce qu'il faut c'est faire de la prévention il n'y a pas de prévention dans ce qui concerne l'eau ça commence à venir parce qu'il y a trop de catastrophes ça fait des années que les écologistes disent ne plantez pas de sapins replantez des oliviers et des chaînes liages là où il y a des incendies et maintenant que c'est totalement catastrophique enfin on commence à faire des plans nationaux de reboisement comme autrefois de replanter des vignes etc pendant les incendies il y a des maisons qui ont été protégées parce qu'elles ont été fait par des vignes tout à fait oui oui mais ça les chaînes de télévision l'ont très peu montré un petit peu quand même un petit peu ça commence un petit peu à venir mais j'aurais pu passer en boucle mais tu vois je veux pas je veux dire je veux pas faire de la publicité pour les Etats-Unis il y a beaucoup de choses positives il y en a malheureusement beaucoup de négatives l'ombre et la lumière elle existe partout oui mais quand je suis arrivée à New York c'était en août 85 et très peu de temps après il y a eu ce qu'on appelait à l'époque il y en a certainement eu de plus fort depuis à cause justement de ce changement climatique annoncé on a eu le plus grand ouragan du siècle annoncé comme ça nommé comme ça il s'appelait Gloria évidemment moi je ne savais pas du tout je n'avais jamais vécu un ouragan donc c'était intéressant comme expérience c'était incroyable une dizaine de jours avant on a eu un exercice d'évacuation on s'est demandé pourquoi on a compris après parce qu'il fallait descendre à tout à l'heure des grades c'est évacué et après on nous a annoncé qu'il y avait un ouragan en formation on ne savait pas s'il allait taper la Floride ou taper New York ou taper le Connecticut et finalement il s'est dirigé vers l'état de New York et là pendant trois jours et deux nuits toutes les chaînes de télévision sans discontinuer ont donné des conseils de prévention alors beaucoup de maisons sont en bois dans les villages donc conseil clouer des planches devant les fenêtres toutes les fenêtres enlever tous les bibelots qui traînent sur des étagères parce que si jamais le vent s'engouffre si vous recevez un bibelot qui vole à 200 à l'heure vous êtes assommé renversez ils ont d'immenses canapés les couches renversez-les vous pouvez toujours vous réfugier dessous si jamais nos prévisions ne fonctionnent pas chaque personne doit avoir un petit sac avec une lampe électrique une lampe de poche une petite radio portative les médicaments pour huit jours le linge de corps pour huit jours tous les papiers d'identité et dans chaque village les villages c'est c'est 50 000 habitants c'est la ville de Carcassonne il y a 20 ou 30 ans maintenant il doit y en avoir beaucoup plus à Carcassonne donc on vous donnera pour chaque village un point de ralliement et là il y aura des autobus qui vous évacueront c'était incroyable attention dans une heure tel village va être atteint le vent soufflera à telle et telle heure c'était extraordinaire quand il y a eu la tempête de 99 j'étais donc dans cette petite ville au bord de la Loire et je me suis réveillée parce que j'entendais des tuiles des cheminées qui tombaient donc j'ai attendu que ça se calme j'ai mis une grosse doudoune j'ai mis une chapka bien rembourrée mes grosses bottes américaines et je suis sortie pour voir ce qui se passait alors il y avait le vent soufflait encore mais ça s'était atténué il y avait évidemment des débris partout et personne n'avait été prévenu ce qui est ahurissant parce que pourquoi on peut être prévenu aux Etats-Unis d'un ouragan et pourquoi on ne peut pas être prévenu en France d'une tempête qui traverse pratiquement tout le pays donc il y a des systèmes d'alerte qui doivent être mis en place ça c'est pas un coup de gueule c'est vraiment c'est une demande c'est une supplique que j'adresse à nos décideurs politiques il faut vraiment maintenant permettre à notre pays notre douce France comme le chante si bien Charles Trenet et moi j'adore mon pays parce que aussi il y a une chose c'est que quand on vit longtemps à l'étranger et qu'on circule on devient encore plus français que les français qu'est-ce qu'on est bien oui oui je veux dire il y a une qualité de vie en France qui est extraordinaire et je crois qu'on ne s'en rend pas compte et c'est ça cette qualité de vie mais on est trop gâté oui 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 absolument tout à fait on est terriblement gâté on ne se rend pas compte de cette chance incroyable qu'on a par rapport à même à nos voisins par rapport à par rapport à la Suisse on a beaucoup plus de chance on a beaucoup je veux dire on a une variété une diversité de paysages de nourriture de culture aussi enfin je veux dire toutes nos provinces c'est quand même c'est une richesse c'est un patrimoine culturel incroyable aussi que nous avons on a un climat qui est quand même plus clément que le climat de l'Espagne où il n'y a pratiquement plus de forêt l'Italie qui est quand même qui est plus au sud aussi on est très très avantagé c'est plus clément aussi que l'Allemagne qui est quand même beaucoup plus froide que la Grande-Bretagne qui est beaucoup plus humide on a une chance incroyable et ce serait bien maintenant que les choses changent et des choses qui risquent vraiment de faire des ravages sécheresse inondation incendie etc ce serait vraiment bien de commencer à faire de la prévention la télévision est très responsable parce que dans le mot information il y a le mot formation et il est certain que ça c'est un reproche qu'on entend constamment les émissions les plus intéressantes elles passent trop tard le soir les émissions qui pourraient éveiller un peu les consciences à certains trucs ça passe très tard et avant ça ne fait pas de l'audimat il y a des chaînes qui font partie du service public pardonne-moi il y a des chaînes qui font partie du service public et le service public c'est de faire de l'information et de la formation continue d'adultes s'il te plaît est-ce que nous n'avons pas les émissions de télévision que nous méritons en définitive ? je ne sais pas non je pense qu'il ne faut pas placer le débat comme ça non non c'est pas du tout parce que si quelqu'un ne sait pas que quelque chose de mieux existe il ne va pas réclamer le quelque chose de mieux tu comprends ? quelqu'un qui est affamé va se contenter de ce qu'il a sous la main quelqu'un qui nourrit correctement sans parler de gourmandise quelqu'un qui nourrit correctement de temps en temps va se dire peut-être que je pourrais goûter à quelque chose de plus raffiné et tu penses que l'on pourrait dire à ceux qui nous gouvernent que nous avons élus donnez-nous davantage de connaissances permettez-nous d'accéder un peu plus à la culture au savoir moi je pense que ça c'est un problème fondamental que nous avons ici je crois qu'il serait très important de détaxer les livres de détaxer la musique de détaxer les logiciels aussi parce qu'on peut devenir un bon autodidacte grâce à beaucoup de logiciels aujourd'hui je pense que ce serait surtout je crois fondamental mais vraiment fondamental que les télévisions les chaînes de télévision appartenant aux services publics remplissent une mission de formation et non pas c'est-à-dire de l'éducation permanente de la formation permanente et pas seulement de faire des émissions dites d'information mais très superficielle je crois que ça passionnerait les gens de savoir où ils vivent comment ils vivent il y a eu récemment ça a été repris je crois l'aventure humaine qui était extraordinaire quand on voit le succès de film de je ne sais plus comment ça s'appelait le monde des fourmis ou quelque chose comme ça le monde dans la prairie enfin des insectes qui avaient été filmés c'est bien succès incroyable oui oui de Jacques j'ai l'affiche devant les yeux l'affiche du film le monde le monde presque invisible le micro oui bon enfin les auditeurs connaissent sûrement et ont repéré de ce monde donc je crois que les divisions du service public qui appartiennent au service public ont une mission de formation à faire qu'elles ne font pas en tout cas très mal et en tout cas très insuffisamment et dans cette mission de formation il y a aussi tous les conseils de prévention et d'éducation à la santé à l'environnement et puis culturel il y a aussi des problèmes culturels qui peuvent être donnés c'est quand même étonnant par exemple les cours de langue ça m'arrive de me réveiller la nuit et je me dis bon je vais me distraire je regarde et toc je tombe sur un cours d'italien tant mieux mais il est 4h du matin donc on vit en Europe on est dans une Europe aujourd'hui qui se construit et c'est une aventure passionnante pourquoi ne pas donner le soir des cours rigolos en langues étrangères ça, ça serait important de le faire tu vois Didier a retrouvé dans des archives pendant que nous déjeunions enfin nous dînions tout à l'heure pardon tu m'as parlé d'Alan Watt je me suis dit mais qu'est-ce qu'Alan Watt vient foutre dans la bouche de Claudine Mrelay Alan Watts tu connais les auditeurs commencent à bien connaître aussi tous les matins entre 6h et 7h sur ici et maintenant il y a une émission qui s'appelle L'heure anglaise et ce sont dans la version originale les enseignements actuellement depuis plusieurs mois les enseignements d'Alan Watts mais c'est extraordinaire bravo bravo il faudrait que ça se multiplie parce qu'il y a des émissions qui parlent de l'Europe ce sont des émissions un peu légères quand même c'est pas mal ça crée une ouverture mais on pourrait je pense qu'on pourrait faire encore beaucoup mieux mais de passer Alan Watts sur l'antenne ici bravo félicitations je voulais te faire écouter ça 7 6 5 4 3 2 1 et vive la différence C'est la voix d'Alan Watts. Tu sais, Alan Watts, c'est un grand ami d'un de mes amis de San Francisco, qui est photographe et qui préfère vivre à Paris maintenant avec son épouse qui est iranienne, émigrée. Et tu pourrais inviter Jeff un jour peut-être. Jeff Berner. Excellent photographe, qui est très bien connu Alan Watts. Il y aurait des tas de choses intéressantes à raconter, maintenant qu'il commence à devenir un peu plus fluent en français, sur justement toute la culture alternative qui s'est développée dans les années 60 à Berkeley, à San Francisco. Alan Watts, tous les matins, 6h, 7h. Je redonne le titre du livre « Médecine du monde », Claudine Brulé, aux éditions Robert Laffont, dans la collection bouquin. « As-tu approché la médecine aztèque ? » Oui, j'en ai parlé forcément. J'en avais d'ailleurs parlé dans mon premier livre « Les médecines sacrées ». Tout était, je veux dire, c'est un exemple de société terriblement rigide et parano, en fait. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les aztèques. Je suis allée là-bas aussi, j'ai fouillé, j'ai une amie d'études, Jacqueline de Durand-Forest, qui connaît le Nahuatl, qui traduit le Nahuatl, et elle est tout à fait remarquable dans sa recherche. Mais je veux dire que ça me laisse très perplexe, cette civilisation. Je préfère les chamanes des Grandes Plaines ou les chamanes des Kwakutl. Chez les Kwakutl, il y avait notamment un chaman sceptique. Il avait été en quelque sorte élu chaman par la population parce qu'il réussissait bien. Mais il continuait d'être sceptique. Il avait de très bons résultats dans ses pratiques chamaniques, mais il continuait de ne pas y croire. Moi, je trouve ça totalement extraordinaire, cette bonne foi, cette honnêteté. Oui, bon, c'est un truc qui marche et voilà. Ça me fait penser à une chose que j'aime bien chez Alan Watts, il parlait du truc de l'esprit. Le truc de l'esprit. Voilà. Ça a été traduit comme ça en français, le truc de l'esprit. Il y a l'esprit, mais il y a aussi un autre truc. On ne sait pas vraiment ce que c'est, le truc de l'esprit. Je crois que c'est dans ses carnets, en fait, qui a été traduit dans un très, très grand format en folio. Ou en fait, traduit, non, ils ont été présentés, édités en facsimilé. Ça me revient maintenant. Voilà. C'était, écoute, c'était une rencontre vraiment très agréable, très sympathique. J'espère ne pas avoir ennuyé les auditeurs, ne pas les avoir bombardés de trousseaux de clés pour aller ailleurs trop et assomés. Encore une fois, je crois que c'est important de dire que ce livre a été écrit dans une optique d'ouverture culturelle, d'amener les gens à comprendre que le respect de la diversité culturelle est fondamental. Sinon, on a une forme de colonialisme et ce n'est plus de mise aujourd'hui. Je voudrais aussi dire une chose et rendre un hommage quand même à mon ancien collègue, le docteur André Proulx, qui a préfacé cet ouvrage et qui a eu l'immense gentillesse et patience de relire tout mon manuscrit. Parce que comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas médecin, je ne suis qu'anthropologue. Bien sûr, j'ai travaillé dans un milieu médical depuis beaucoup d'années, mais c'était très important qu'une personnalité telle que la sienne, on peut parler de personnalité puisqu'il est le directeur responsable des relations avec les gouvernements et le secteur privé à l'OMS, ayant cette ouverture cosmopolite, multiculturelle, polyculturelle, et médecin et grand médecin. Il a travaillé aussi en Afrique, il avait toute une flotte d'avions pour dispenser les soins sur un très vaste territoire. Je crois que c'était très très important d'avoir la chance que quelqu'un qui a une culture quasiment universelle, qui connaisse bien aussi sa propre histoire, l'histoire de France, l'histoire de l'Europe, l'histoire de la médecine, puisse relire ce livre d'années et critiques. Et j'étais très sensible à sa préface puisqu'il a rappelé quelque chose que je lui avais raconté, que m'avait dit le professeur Laura Gourand, dont j'étais une étudiante à l'Institut d'ethnologie au Musée de l'Homme il y a fort longtemps. Le professeur Laura Gourand rentrait d'un camp de fouilles à Pincevent, il m'avait dit « Vous faites de l'ethnologie en poète ». Et je me suis toujours demandé ce qu'il avait voulu dire. Et finalement, je me suis dit « Est-ce que c'est un compliment ou est-ce que c'est un reproche ? » C'était très ambigu. Et puis quand j'ai écrit ce livre, j'ai dit à mon vieil ami André Pau, je lui ai dit « André, est-ce que tu crois que c'est suffisamment bien écrit ? » Parce que si Laura Gourand m'a dit ça, est-ce qu'après tout, ce n'était pas une incitation à transmettre les connaissances que nous avions acquises avec lui de manière digeste et non pas rébarbative ? Alors voilà ce que j'ai essayé de faire d'en suivre. J'ai essayé d'entraîner les gens dans un grand voyage, dans l'espace et dans le temps, et à comprendre les autres, et puis essayer de réfléchir sur leur propre santé et ce qu'ils peuvent faire aussi pour eux-mêmes. Catharina, bonjour. Est-ce que Claudine est partie ? Ah non, 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 je suis là, je veux dire infiniment merci. Ça a été une soirée que j'ai écouté dès le début, c'est absolument merveilleux pour moi. Et pourtant, ça s'écoute à ma voix, je veux dire, je ne sais pas la langue parfaitement, mais ça m'a donné énormément de joie. Et quelle explosion de merveilleuses découvertes et connaissances que vous avez. C'était épatant. Je pense à ma fille qui est en train de faire un doctorat justement pour aider, si elle peut, les personnes qui vivent en Afrique, qui est pour, oui, elle doit s'y vendre à Kenya pour, oui. Alors, que je vais lui faire enthousiammer par votre livre. C'est fabuleux. Comment pouvez-vous amasser tellement de connaissances dans une petite tête, parce que la vôtre ne doit pas être beaucoup plus grande que la mienne. C'est merveilleux. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Et puis, je n'ose pas vous dire bonne soirée, mais bonne fin de nuit. Oh, oui, il faut que je dorme maintenant. Elle entend bien cette demande-là. C'est l'inclore, il est terrible. Il me fait parfois ça, que je ne peux pas me dormir. Je me dormi à voir. Mais, merci, merci. Merci à vous. Parce que, tellement je voudrais lire votre livre, parce que c'est un chapitre, ça, la médecine, dès le début, tout ça, qui m'engage énormément. Mais, je ne crois pas que j'arriverai avec, vous avez dit, 900 pages. Ah oui, mais on n'est pas obligé de tout lire d'un coup. Ça se déguste. Ça serait la Bible, dans ce cas, je ne terminerai jamais. Mais, je vais essayer de la trouver. Merci. Oh, vous le trouvez encore en librairie. Il est toujours en librairie. Oui, à la FNAC. On vous le demande à la FNAC ou à votre libraire. Sur Internet. D'accord, d'accord. Merci, Catherine. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est très gentil de nous appeler pour nous dire au revoir. Ça, c'est vraiment adorable. Oui, c'est sympa. C'est sympa. Quand j'ai reçu ce livre, je l'ai reçu vendredi dernier. Et, quand j'ai commencé de lire ce livre, je suis allé à la fin. J'ai dit, attends, combien il y a de pages ? Je n'arriverai jamais à le lire pour vendredi. Et puis, je me suis laissé entraîner. Et ça se lit facilement. Il n'y a pas besoin d'être un initié ou d'avoir une culture particulière. C'est à ce livre. Et c'est ce en quoi je voudrais te remercier à travers cette émission que nous faisons ensemble depuis 23 heures. C'est que ce livre est écrit avec accessibilité. Ça ne demande pas d'avoir fait des études supérieures, de sortir de... Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'ai essayé d'expliquer tous les concepts. Quand il y avait un mot compliqué, j'ai essayé aussi de l'expliquer. J'ai mis une note en bas de page. Ça, c'est l'habitude de l'éducation pour la santé. C'est une habitude que j'ai prise à l'OMS. On m'a justement demandé de faciliter l'accès à l'information. Je crois qu'en plus, j'ai eu beaucoup de plaisir à le rédiger. J'ai repris des tas de notes. C'est quand même, je veux dire, ces 40 années de vie qui sont de rencontres, de voyages, de discussions, de documents. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas écrire encore un livre de ce genre parce que j'ai donné des clés. Vraiment, j'aimerais bien que ce soit les jeunes maintenant qui continuent de chercher et d'avancer les découvertes. Claudine, le livre, j'en ai un exemplaire entre les mains, tu as le tien. J'aimerais bien que tu l'ouvres à la page 837. Oui. Page 837. Ah, je vois. Et puis, tu comprends. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas prémédité. D'accord. Ce livre s'achève par cette lettre du grand chef Seattle au grand chef blanc de Washington. C'est la conclusion. En 1894, le président des États-Unis proposa d'acheter une large superficie de terre indienne, en promettant une réserve pour le peuple indien. Voici quelques extraits de la lettre que lui adressa alors le grand chef Seattle. Comment peut-on vendre ou acheter le ciel, la chaleur de la terre ? Cela nous semble étrange. Si la fraîcheur de l'air et le murmure de l'eau ne nous appartiennent pas, comment pouvons-nous les vendre ? Pour mon peuple, il n'existe pas un coin de cette terre qui ne soit sacrée. Les morts des blancs oublient leur pays natal lorsqu'ils s'en vont dans les étoiles. Nos morts n'oublient jamais cette terre si belle, car elle est la mer du pot rouge. Nous faisons partie de la terre et elle fait partie de nous. Les fleurs qui sentent si bon sont nos sœurs, les cerfs, les chevaux, les grands aigles sont nos frères, les crêtes rocailleuses, l'humidité des prairies, la chaleur du corps des ponnais et l'homme, tous appartiennent à la même famille. Nous savons bien que l'homme blanc ne comprend pas notre façon de voir. Un coin de terre pour lui en vaut un autre, puisqu'il est un étranger qui arrive dans la nuit et tire de la terre ce dont il a besoin. La terre n'est pas sa sœur, mais son ennemi. Après tout cela, il s'en va. Il laisse la tombe de son père derrière lui, et cela lui est égal. Il traite avec sa mère la terre et son père le ciel comme des choses qu'on peut acheter, piller et vendre comme des moutons ou des verroteries. Son appétit va dévorer la terre et ne laisser qu'un désert. Vous devez apprendre à vos enfants que la terre sous leurs pieds n'est autre que la cendre de nos ancêtres. Ainsi ils respecteront la terre. Et dites-leur aussi que la terre est riche de la vie de nos proches. Apprenez à vos enfants ce que nous avons appris aux nôtres. La terre est notre mère, et tout ce qui arrive à la terre arrive aux enfants de la terre. Si les hommes crachent sur la terre, c'est sur eux-mêmes qu'ils crachent. Ceci nous le savons. La terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Ceci nous le savons. Tous les êtres sont reliés entre eux. Tout ce qui arrive à la terre arrive aux enfants de la terre. L'homme n'a pas tissé la toile de la terre. Il n'en est simplement qu'un fil. L'homme blanc, qui a lui-même un dieu qui parle et qui marche avec lui comme avec un ami, ne peut être exempté de cette destinée commune. Après tout, peut-être nous sommes aussi frères et sœurs. Il y a une chose que nous savons bien, et que nous découvrirons peut-être un jour, c'est que notre Dieu est le même Dieu. Vous semblez croire qu'il vous appartient, comme vous voudriez que notre terre vous appartienne. Mais c'est impossible. Il est le Dieu de l'homme, et il a la même compassion pour tous les hommes, blancs ou rouges, et noirs. La terre lui est précieuse, et la maltraité, c'est mépriser son créateur. Les blancs passeront peut-être plus rapidement que toutes les autres tribus, car celui qui souille sa couche périt un jour, étouffé sous ses propres odeurs. J'ai passé une nuit pleine d'étoiles, et merci encore. Merci beaucoup à toi Jean-Claude, et puis merci à tous ceux qui ont la patience de nous écouter aussi. Merci infiniment. Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu archives des étoiles. Merci. 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 Merci.